Musique Salut tout le monde, bonjour, bonsoir plutôt J'espère que vous allez bien, on se retrouve avec un plateau mais carré d'ins les amis Comme on vient de tweeter sur le compte Popcorn, j'espère que ça va, vous avez passé une bonne journée Une bonne semaine par rapport à, bah, mardi dernier, au final Il a fait un peu beau, c'est sympa, il y a quand même un bon feeling, voilà On aime bien, j'ai mis cette petite veste du coup, voilà, un petit peu le Bordeaux A chaque fois que je te reçois Sardes, j'essaye de me mettre sur mon 31 C'est toujours un plaisir Dernière fois que tu es venu, c'était la centième, c'est le comeback, comment tu vas ? Très très bien, là c'est la grande forme On va parler parce qu'il y a eu pas mal d'annonces quand même Ouais, on a le temps, ouais, de... Bah ouais, j'ai annoncé la Corée, donc je suis trop content Bah ouais, parce que tu nous en avais parlé la dernière fois, donc c'était le grand projet Mais on va en parler après, on va en parler après Parce qu'il y a Zach, juste à côté Comment il va celui-là ? Ça va super, première à la place du milieu, ça me fait plaisir C'est ce que je me suis dit tout à l'heure, pardon, je me suis beaucoup trop chauffé Ouais, mec, c'est énorme C'est énorme de te voir là, mec On a nos petites victoires, nous, petit à petit C'est bien, je me sens, tu vois, entouré Mais t'es bien ou pas, en vrai ? Ouais, d'ouf Let's go Ouais, j'aime bien, ça change, c'est un point de vue qui change Puis je regarde à ma droite un beau gosse, à ma gauche un beau gosse, c'est pas mal Quand est-ce que ça va s'arrêter, tous ces beaux gosses, quoi ? En tout cas, c'est pas avec Ponce qu'on va arrêter cette... On est exceptionnelle ! Bonsoir à toutes et tous, bonsoir Petite lignée de beaux gosses, comment tu vas, toi aussi ? Bon, ça va super bien Je suis passé voir ma famille en plus un petit peu ce week-end dans le sud, là, mais très rapidement Ok Et ça m'a fait trop plaisir, j'ai ramassé les œufs de Pâques avec ma nièce, mon neveu, c'était lourd Mais tu fais quoi à chaque fois ? Est-ce que c'est vers Avignon ? Donc c'est un jour, tu passes juste en express ? En fait, c'est une ligne de TGV qui est rapide, c'est 2h40 Ah ok Donc, en gros, je suis parti vendredi après, mais je suis revenu dimanche matin, donc c'est cool Efficace Ouais, très efficace Honnêtement, ça me fait très plaisir, les gars, de vous avoir Très grosse émission ce soir, comme tous les mardis On aura un pop-up, on aura certes un invité spécial à la sortie du pop-up Qui viendra nous faire un petit coucou et nous raconter comment son week-end s'est passé On aura aussi, bien évidemment, une challengeuse, Nouria Newman Je crois que j'ai la chaise qui baisse petit à petit Mais au moins, elle ne glance pas Oui, c'est vrai La challengeuse masterclass Chaque semaine, on fait un peu de programme Et Nouria Newman, qui justement sera avec nous tout à l'heure Triple championne du monde de kayak extrême, qui a le record de plus haut Saut justement en kayak sauvage Qui viendra nous raconter un peu, voilà Ses aventures, etc Et ça fait bien plaisir La chaise maudite, exactement Ça parle, je vois dans le chat, gluto, etc Là, j'ai l'impression d'avoir un plateau Smash Bros Si c'est passé beaucoup de choses Genesis ce week-end Merci pour le tweet Hashtag popcorn si vous voulez réagir un peu Tout le long de l'émission Je t'ai vu, toi, Ponce On en parlait déjà, même si t'es avec Squeezie Ça fait 5-6 mois, toi, que tu t'es mis quand même dans Smash Peut-être un peu plus ? Smash, ça fait très longtemps que je joue Là, t'as intensifié un peu Je me suis replongé depuis un peu avant The Event Donc ouais, genre 7-8 mois Et ça fait trop plaisir En fait, ce jeu, il est fou Parce que c'est un peu une spirale Quand tu te mets à jouer un peu Toi, Sartre, t'es aussi tombé dedans à un moment Mais quand tu te mets à jouer Tu comprends qu'il y a plus de 80 persos différents Et que contre chacun des persos, tu vas devoir jouer différemment Et en plus, derrière chaque personnage Il y a des joueurs qui tiennent la manette Et donc t'as des gameplays infinis Mais tu sais, c'est pas comme LOL Le côté où t'as un match-up négatif Et tu sais que tu vas perdre à 100% Parce que ton personnage, il bat pas celui d'en face Ça n'existe pas Tout le monde peut battre tout le monde T'es meilleur que le mec Tu vas l'exploser en fait Même s'il a un match-up beaucoup plus simple Et je parlais de Gluto Pour ceux qui n'ont pas la rêve Glutoni, donc du coup Un joueur français de chez Solary Qui a été jusqu'en finale Qui a perdu contre MKLeo En fait, Glutonis Il est considéré comme meilleur joueur français Plus largement meilleur joueur européen Sur la scène mondiale Il est très connu, très très fort, etc Et ce qui s'est passé ce week-end C'est que c'était le Genesis Le Genesis, c'est On peut le voir comme la compétition La plus importante de l'année Et ce qu'on dit souvent C'est que celui qui gagne le Genesis C'est un peu le champion du monde On peut dire ça En fait, on disait ça de l'Evo Mais comme Smash n'est plus à l'Evo C'est devenu le deuxième tournoi Le plus important Donc le majeur, le Genesis Qui est devenu la compétition référence Pour estimer qu'il est le meilleur joueur du monde Exactement Ça, Evo, c'est un peu la ref aussi De tous les jeux de fighting, etc Nintendo a décidé de sortir le jeu De plus l'autoriser En fait, l'Evo, ça a été Maintenant, ça appartient à Sony Ah oui, c'est pour ça Et Sony, Nintendo Bon bah c'est un petit peu PlayStation, Nintendo Switch Pas l'ambiance de fou Mais du coup, j'ai vu Parce que là, on voit le live d'étoiles Il y avait aussi Solary Qui était sur place et tout Je vous ai vu tous les deux commenter Toi, Ponce Le dimanche, t'es passé un peu Je suis passé avec Rayou Ouais, je suis passé avec Rayou Parce que le dimanche C'est ce qu'on appelle le top 8 C'est les 8 meilleurs joueurs Donc les quarts de finale, etc Et je suis passé un peu commenté Même si moi, c'est pas trop ma Je suis pas caster C'était bien, regardez Mais c'est rigolo Et puis juste voir jouer Parce que moi, j'ai passé le week-end Avec en fait un bout d'œil J'étais entre Spidon et le Genesis Genre j'avais un peu mes yeux des deux côtés Et voir Glutoni qui fait Donc Glutoni, il termine deuxième Il perd en grande finale Contre MKLeo Qui donc gagne Mais lui, c'est le boss final Lui, personne peut le tomber Lui, c'est un mec Je crois qu'il gagne tout depuis déjà Il a perdu, genre il y a Ça lui est arrivé Mais en fait, là, tu vois C'est le premier tournoi Qu'il a travaillé, en fait Les autres tournois Il les a pas travaillés Là, il a 3-0 tout le monde Le truc, c'est que des fois Il y a des joueurs qui perdent Tu vois, par exemple Le Wanted, c'est un gros tournoi Organisé, j'en ai fait deux Ces derniers temps Organisé par NT4 chez Solary Et Glutoni, au dernier Wanted Il a fait 17ème Alors que c'est un truc Avec quasiment que des francophones Et tu vois Il est un peu plus en détente Entre guillemets Il y avait des gens en mode What the fuck, 17ème Bon, il avait une tendinite à la main Il avait mal à la main Et en fait, au-delà de ça Il prépare autre chose, tu vois Il est pas en mode Je vais tout donner sur ce Wanted Tu l'avais bien accroché quand même Je me souviens Il y a un moment où Ça commence Non, non, pas du tout Mais c'est vrai qu'en fait Ça donne envie de jouer De regarder du Smash Et quand tu joues un peu au jeu Ça donne tellement Là, ça a motivé plein de gens C'est cool Bah ouais, c'est ce que j'ai cru voir Parce qu'il y a Etoile Qui fait une propagande À chaque fois pour son jeu Smash depuis longtemps Et ça marche Et c'est cool Mais j'ai vu Monsieur Zach Tu nous le disais juste avant Il y a quelqu'un Que j'imaginais pas trop Être sur Smash Et c'est toi Tu fais un truc lié à Smash Cette semaine ? Ah, c'est ça Ce samedi, il y a un tournoi À Lyon Qui a une très grosse scène Smash Avec notamment des assos étudiantes Qui font des LAN Des tournois Des trucs très cool C'est une assos qui s'appelle Dose de sel Et qui a déjà fait un tournoi Il y a quelques temps Qui avait été gagné par Raflo Joueur de chez BMS Où il y avait déjà Gluto Qui avait perdu contre Raflo D'ailleurs Pour la vraie histoire Et donc t'as Une partie du gratin Tu t'en peux faire qui vient J'ai entendu des fois Des joueurs européens J'étais allé le voir en vrai Parce que c'était pas très rien Chez moi C'était super cool Et vu que moi J'avais bien kiffé Je suis allé les voir J'aurais dit Écoutez les amis Est-ce que ça vous dit Qu'on fasse un truc ensemble Et en fait En sponsorisant un peu le truc Avec l'aide de Top Achat Cette dose de sel De ce week-end Aura un cash price Beaucoup plus gros A 2500 euros Et ce sera sur ma chaîne Tout ce samedi Il y aura du Smash Alors que oui Je n'ai jamais fait de Smash A titre perso J'ai regardé Et j'ai bien kiffé C'est toi qui va commenter ? Non Parce qu'en fait Est-ce que je vais m'imposer Sur un jeu que je connais pas du tout C'est difficile Mais au début Je vais présenter un petit peu T'es là Vous connaissez mieux que moi Faites les choses Les axes sur une opéra agressive Qui vient nous chercher Du cash price Parce que c'est un des soucis Sur les jeux aussi de combat C'est que souvent Il y a assez peu à gagner Je ne sais plus Ce n'est pas toi Que j'entendais en parler Mais sur le fait que Je ne sais pas combien C'était le Genesis Mais Une manette Non mais peut-être La Zyland C'est beaucoup plus Le cash price Non mais dis-toi que Gloutoni Là il vient de gagner 8700 euros En étant deuxième Ce qui est très peu Ce qui est très bien Mais c'est vrai Ce qui est très peu Pour la scène Smash Oui voilà c'est ça C'est monstrueux Pour la scène Smash Mais pour le niveau de performance Par rapport aux autres jeux Quand j'ai commencé A m'intéresser à ça La dernière dose de sel Je crois que le gagnant Il prenait 1000 balles Où il y avait 1000 balles au total Et je crois que pour 1000 balles Au total Dont je crois du coup 700 euros pour le gagnant Un truc à ça Vu que c'est un petit peu split Il y avait tout le gratin FR Qui était venu Mais c'est énorme pour ça Ah oui ils viennent tout de suite Moi je suis arrivé Je dis bon Ça va ça coûte pas trop cher C'est un effet Oh le business man Quel crat Mais dédicace à la dose de sel Vous faites des choses bien C'est très communautaire Ouais c'est ça Les scènes même versus T'as envie d'être à côté Après l'online Tu peux pas progresser Si t'es pas dans une communauté de joueurs En fait c'est ça Tu vois contrairement à Tu parlais de League of Legends Qui est pour moi Le contre exemple parfait League of Legends Si tu veux progresser Tu tac tes games T'es en game Boum tu joues T'apprends Petite nuit blanche En fait Petite nuit blanche Smash tu peux Pas vraiment Tu peux jouer online et tout Mais déjà online et offline C'est très différent Et en fait Faut croiser plein de gens En tournoi tout le temps Et à chaque fois que tu joues Avec des gens T'apprends des nouvelles choses Et t'apprends pas Si le mec en face Il te dit pas J'ai remarqué que tu faisais ça C'est pour ça que je t'ai battu C'est quoi ton erreur Exactement S'il n'y a pas ça En fait tu peux pas progresser C'est trop dur de Non mais en tout cas En tout cas moi j'ai maté J'ai pas pu J'ai pas tenu Jusqu'à C'était quand même dimanche Jusqu'à 4h du mat' Mais j'ai maté contre Spargo Donc du coup la Petite finale Enfin demi finale La finale Louis Ouais c'est ça Et honnêtement C'était lourd quoi C'est lourd Et c'est sympa à regarder C'est lourd Il s'est fait 3-0 par Gluto quoi Et ton ex Spargo Il est considéré Comme l'un des meilleurs joueurs du monde Limite le deuxième Qui est en gros Spargo C'est un Mexicain Comme MKLeo Il est beaucoup plus jeune Mais il est considéré Comme un peu Tu vois l'avenir A 3-1 on me dit 3-1 pardon A chaque fois je me dis 3-0 Alors oui c'est 3-1 pardon La fumée Mais non mais tu sais que Gluto En vrai la réalité c'est que Donc il a perdu Dans ce tournoi Que contre MKLeo Et en fait quand il a perdu Contre MKLeo Il est descendu Dans ce qu'on appelle Le loser bracket Où tu tombes contre des gens Qui ont tous perdu Une fois en winner bracket Donc voilà Et en fait Il a tout gagné Il est retourné en grande finale Et il a reperdu Contre MKLeo Donc à part le finaliste Le gagnant MKLeo En fait Gluto n'y a rien perdu Il n'y a que le meilleur joueur du monde Qui peut le tester quoi Ni plus ni moins Ça ça fait plaisir On parlait de LOL tout à l'heure Forcément Sard Beaucoup de gens J'ai découvert cette annonce Justement comme quoi Donc tu pars Enfin en Corée Parce que c'est vrai Que ça fait quelques temps Que t'en parlais Donc du coup Aller vivre quelques mois en Corée Aller jouer là-bas C'est quoi là du coup ? Je me sentais un peu honteux Parce que ça fait longtemps Que j'en parle Et les gens se demandaient Près si je me foutais pas De leur gueule Et je t'avoue Que ouais Enfin j'ai mon visage Je l'ai eu Mais ces annonces Moi je me régale On essaie de faire le taf Avec Spence C'est Noah aussi Qui a eu l'idée Et toute la scène Elles sont vraiment Elles étaient vraiment Très fines d'annonce N'hésitez pas à aller check Si vous voulez l'intégralité Sur le Twitter de Sardes Mais ouais En gros On a enfin les billets d'avion C'est pour le 27 avril Et je suis trop content Après voilà Je vais aller en Corée Pas que pour jouer à LOL J'ai envie évidemment De monter le plus haut possible Je vais enfin pouvoir jouer Mais je sais pas Tu vois même toi Je pense Tu vois jouer à LOL En mode tunnel Libéré Mais surtout Avec en plus le petit truc de Tu rencontres des gens Dans le serveur En plus je vais s'en reparler C'est cohérent D'ici la fin de la semaine Donc Samedi tu fais un live Apprentissage coréen Oui de 24h Non mais ça c'est De 24h Histoire de commencer Bah oui Histoire de commencer En vrai c'est bien Moi je trouve C'est tellement toi Que c'est moi Du coup le truc C'est que Je trouve que Enfin pouvoir jouer En étant sûr Que tu vas pas te faire reconnaître Qu'il y a pas des gens Qui vont avoir des comportements particuliers C'est un peu comme Quand tu sors dans la rue Après tu vas quand même Mettre un peu peut-être Enfin tu vois L'européen Non je pense pas Je vais mettre un pseudo Avec des caractères coréens Et je suis incognito Ouais c'est vrai Mais tu vas pas commencer A écrire français I'm French Oui non c'est vrai Non mais dans le sens Où un streamer français Connu qui débarque Tu vois genre en Corée Ah oui Tu vois ce que je veux dire Ça ramène Enfin t'es quand même T'es pas inconnu Dans le monde Où tu ramènes des gens Y'a des lovers C'est sûr mais Oui c'est vrai t'as raison C'est sûr mais tu vois Y'a pas tout ce côté Moi je devenais parano Franchement y'a des fois J'avais des games normales Et j'étais en mode C'est sûr y'a des français Dans ma game Je devenais fou Donc là j'enlève ça Ça va être incroyable Mais la question Tu vois je me permets Vu que tu le dis T'es devenu un peu parano Et tout Tes games étaient vraiment désagréables Très snipés et tout T'as pas peur genre D'avoir trop idéalisé le truc Et que genre en arrivant en Corée Non parce que Tu prends au final Peut-être pas tant de plaisir que ça Non parce qu'en fait J'étais pas bloqué en Europe Je suis monté Grand Master En janvier là Donc moi si je passe Grand Master En Europe Je pense pouvoir monter Master Au moins en Corée Et au moins prendre du plaisir Sur des games de qualité Et je pense progresser C'est sûr Parce que tu t'enlèves tout le truc L'environnement veut que Et donc si je progresse Je peux que monter Maintenant seul problème C'est que j'ai pas Il s'avère que Ah y'a encore un hic Il s'avère que Non j'ai tout J'ai tout Mais il s'avère que Riot Corée aurait par pur hasard Checké mes comptes Et détecté qu'apparemment J'étais pas très très bien Donc ils veulent pas trop me donner un compte Donc je vais devoir faire la Hardway La Hardway monter un niveau 30 Cove Versusia avec des Coréens expatriés En vrai c'est bien Ça te met en jambe ça Ouais mais du coup Je dois attendre le numéro de sécurité sociale Donc 3 semaines de plus Pour ceux qui savent pas C'est vrai que la Corée C'est un peu le temple quand même E-sport League of Legends etc Et c'est vrai que là-bas Donc du coup tu dois En fait lier ton numéro De sécurité sociale Sécurité sociale à ton compte Donc tu peux pas avoir plusieurs comptes C'est pour éviter que les enfants Ils jouent après minuit aussi des fois Et aussi Si tu te fais banne dans un jeu Tu te fais banne partout quoi Donc c'est un peu vénère Mais du coup C'est normal pour un bien Parce que je vais être Au lieu d'arriver D'être direct en mode J'ai envie de jouer à LOL Ça va m'obliger Entre guillemets A profiter du pays Faire des vlogs On va faire des live IRL Et surtout Il y a les MSI Là c'est l'équivalent des Worlds En fait Et les MSI C'est un truc de fou Parce qu'actuellement SKT La meilleure team coréenne Elle est à 25 victoires d'affilée Genre ils ont pas perdu une game Depuis C'est un truc de fou C'est la meilleure équipe du temps Et les seuils qui peuvent les bas C'est Genji Et Genji Il y a moyen peut-être Qui est un truc aussi avec Genji Et donc Mais en plus l'un dans l'autre Et tu l'as dit Genre c'est trop bien Genre le fait que T'ailles pas direct en mode LOL Et du coup Tu te mets que dans ça Et ça se trouve Imaginons à un moment Ça se passe pas super Et au bout de 2-3 semaines Ah tiens je veux rien faire d'autre Alors que là T'as 3 semaines Pour d'abord faire plein de trucs Et tu sais combien Les gens disent C'est T1 maintenant Parce que c'est plus SKT On les a tellement Connus sous SKT Mais tu sais déjà Combien de temps Tu pars etc J'ai préavisé un an Ah oui Si j'ai envie de rester un an Je reste un an Si j'ai envie de rester trois mois Je reste trois mois Je suis avec Expense Donc celui qui a fait le montage Donc il va te permettre Et puis même sur place Y'a pas PSAN Ça va être trop bien Trop bien Non mais c'est bien Que t'es des gens Parce que c'est vrai que parfois Si tu vas solo pour Gabe Tu sais tu peux quand même Avoir ce moment Où quand tu coupes le stream Et t'es un peu en mode Non mais en fait Il y avait un donation goal De ZEDEVN C'était le only fan muscu Le only fan go muscu Ah il a été Le only fan go muscu A été atteint Donc je vais en Corée aussi C'est pour me rebâtir physiquement Parce que j'ai honte J'ai vraiment envie De reprendre le sport sérieusement Et là j'y suis avec un pote Et moi le sport tout seul Je déteste ça Là actuellement Chez moi j'ai des gens Pour faire un peu de sport Mais pas autant Je sais pas dans le mood On est en copro et tout Et là on est ensemble Dans l'appart On va aller au sport Je pense au moins De trois fois par semaine Et ça va se donner Par jour par jour Par jour par jour On a un Airbnb de fou Ça va être pas Trop bien Trop bien C'est vrai qu'on en avait parlé Je sais plus À la centième Ouais à la centième et tout Et du coup tu mettais ça en place T'avais encore des interrogations Et c'est vrai que ça fait longtemps Donc c'est cool J'avais peur d'un moment Que je suis en train de Ça c'est jamais se faire Il y a toujours une dinguerie C'est vrai que t'as des trucs Après les frontières J'ai envie de refuser Ah ouais J'ai eu des trucs Le 1er avril Où ça a rouvert Cent quarantaines horribles Oh là là Mais quand tu vas revenir En fait tu vas être Oh ouais j'attends que ça Tranquille En full sarde quoi Bah écoute En vrai le boss T'as raison sarde Tu vas vivre le rêve De pas mal d'entre nous Pour pouvoir partir Profiter de sa passion Let's go Non et en plus ça te permet De visiter un pays Corée t'es jamais allé nien toi Jamais Même en Asie je suis jamais allé Donc Bah honnêtement Le tout en un Le tout en un Ça fait plaisir Ça fait plaisir mon cher sarde Zach Oui Une petite actu J'ai cru voir Qu'il y avait un petit sujet Je voulais vous demander Votre avis Et donc avant Je vais quand même poser Un petit peu la chose Il y a notre ami Elon Musk Je pense que vous avez entendu parler Il a encore fait Un petit peu parler Ces derniers temps Qui a racheté 9% de Twitter Et dans une lettre Il a expliqué Qu'il a racheté 9% de Twitter Parce qu'il voulait un peu défendre Le free speech Il pense que c'est une valeur Qui est super importante dans le monde Donc il s'est dit Tiens pour le faire Je vais racheter une partie de Twitter Sauf qu'il s'est rendu compte Après avoir racheté ces 9% En tout cas d'après ses dire Que dans le Twitter actuel C'était pas trop le mood Le free speech En tout cas pas assez à son goût Donc qu'est-ce qu'il a fait Notre ami Elon Il a dit Dans une lettre Qu'il était prêt à racheter Tout le reste des actions restantes De Twitter Donc les 91% restants A 54,2 dollars par action Soit 54% plus cher Par action Que la veille où il a commencé A investir Ou alors 38% plus cher Que le moment Où il était en train d'écrire la lettre Ok Donc c'est-à-dire Que les actions ont monté Entre temps etc Dès qu'il investit dans un truc Ça part en ce moment Donc en réalité L'un dans l'autre C'est un peu une aubaine Tu vois Il a fait Pardon je te coupe Il a fait exprès le délire Parce que 54,20 Donc ça fait 4,20 En mode Aucune idée Parce qu'Elon Musk C'est elle qui fait tellement les mêmes Les trucs comme ça et tout Pardon excuse moi Non y'a pas de souci Ah lui il est tellement là-dedans Que tous les refs Il les cale quoi Millards Franchement j'avoue que j'ai pas fait le calcul Parce qu'il y a pas mal réaction Un paquet des centaines de millions C'est sûr C'est sûr Mais en tout cas Il a laissé 5 jours pour répondre Il n'y a pas eu de réponse Pour l'instant Et dans la foulée Un petit peu sur son Twitter Il a proposé L'ajout d'un bouton edit Il en a même fait un petit pôle Donc un petit sondage Genre 75% Ont dit ok Et hasard du calendrier ou pas Y'a Twitter qui dans la foulée Ont annoncé Qu'ils allaient tester Le bouton edit Pour les utilisateurs De Twitter Blue Les Twitter Blue C'est payant D'accord Donc c'est des utilisateurs Payants de Twitter Donc eux Ils ont assuré Dans un article Oui mais non Ce n'est pas à cause De Elon Musk On préparait déjà ça Depuis longtemps Alors je sais pas Mais ouais Mais en fait si Parce qu'ils arrêtent pas De même sur ça Depuis genre un an et demi Ils disent Et par contre Cette fonction edit Je sais pas si t'allais le dire Mais en gros C'est pas une fonction edit Où on peut modifier Quand on veut C'est un peu comme les mails Quand ils s'envoient un peu en retard C'est genre Dans la une minute Où t'as upload ton truc Tu peux corriger les fautes Et voilà Donc il y en avait même De Elon Musk Juste en tout Il y avait une réponse D'un mec qui disait Si on fait ça Ça devrait être dans les 5-10 minutes Après le tweet Et sur le tweet Il devrait y avoir un lien Qui te montre L'ancien L'ancien Comme ça c'est le mec A modifier le tweet Imagine il y a un buzz Sur un truc politique Et tout le monde retweet Et il modifie le tweet C'est un peu le bad C'est le bad des fous Donc la question Est-ce que pour vous Du coup serait une bonne fonctionnalité Est-ce que serait bien En tout cas Même chez Twitter Ils disent que c'est la fonctionnalité Qu'on leur demande le plus Et seconde partie S'ils ne l'ouvrent pas A tout le monde Parce que c'est vraiment pas assuré Et vu qu'on sait que Twitter Essaye ici et là De gratter des thunes Est-ce que vous serez prêt A éventuellement payer pour ça Je complète juste Pendant Sard Avec le chat C'est 43 milliards Qu'ils poseraient Du coup sur la table Pour acheter le reste C'est au moins une dizaine de milliards Ouais c'est pas mal Pas mal Merci le chat pour ça C'est du bon milliard Non mais en fait Moi je vois pas l'intérêt A partir du moment Où on est obligé D'afficher le message d'avant Et si t'as corrigé une faute Bah tu passes quand même Pour un con Parce que tu t'étais trompé Oui mais oui et non Parce que quand une personne retweet Au moins elle voit le truc sans faute Et si elle a envie de cliquer Sur l'ancien Parce qu'il a vu que ça a été modifié C'est pas pareil quand même Ouais mais imagine du coup T'as fait une erreur bête Genre t'as oublié Le nom d'un sponsor Et tu le rajoutes Tu vois J'importe quoi Moi ça fait vraiment le con Ça fait vraiment Il a misplay Et on sait qu'il a refait son tweet Grâce à ça Enfin moi pour un côté professionnel Je préfère délaître mon tweet Et le retweet Oui clairement Oui d'un point de vue professionnel Après hier j'ai eu le cas Exactement Parce que je matais ta vidéo en live Et genre j'ai retweet Et d'un coup ça m'a fait tweet supprimer C'est vrai Hier je l'ai refait Parce que j'ai oublié En fait j'ai hésité à mettre la date Sur le tweet Et au final je dis Refais mon tweet pour mettre la date J'aurais pu le rajouter Ouais Oui parce que là C'est vrai que typiquement T'avais genre peut-être Déjà 6-7000 faves Je t'ai une connerie Enfin de like Donc du coup c'est vrai que Quand t'es à ce moment Où ton truc a déjà buzzé T'es un peu en mode Alors je délaître Je refais les gars Si Remets le like Remets de la force Non mais je le vois Pareil Gotha il avait annoncé Une émission avec moi dedans Et genre Enfin en tout cas La personne qui travaillait A sa communication Et il a mis Adzak Nani sans le tirer Donc du coup Il y a eu toutes Genre 50 premières mentions Qui lui disent Hop c'est pas le bon Genre pour les Hates Et du coup il a supprimé Remis le bon Et je pense que c'est vrai Que de l'un dans l'autre Tu peux t'y retrouver Ouais en vrai C'est des petites fonctionnalités Pour moi qui changent tellement Tellement rien A partir du moment Où on voit ou autre Que justement c'est limité Et que ça permet pas Des dingueries Où tout d'un coup T'as retweet un truc Et finalement le lendemain Bon bah c'est un truc C'est fasciste Ou une pub T'as fait un animal la veille Donc tant que c'est pas Ce genre de dingueries Mais ça coûte combien Twitter Blue ? Aucune idée Mais est-ce que du coup Même imaginons C'est une petite somme Tu serais prêt Peut-être un peu payé Pour ça En vrai non Pour avoir juste Cette fonctionnalité Non Je sais pas S'ils ont encore plus Sur Twitter Blue Non 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 Ouais Tu vois si y'a la fonctionnalité Peut-être qu'elle sera utilisée Pour corriger des trucs et tout Et encore au pire Tu dilettes Tu remets C'est genre Les stats qui sont accessibles Maintenant Elles étaient accessibles Que via Twitter Blue Pour les professionnels Tu vois je l'aurais payé Ouais c'est ça C'est entre 3 et 4 euros par mois Ça pour le coup C'est un bon exemple Mais comme c'est déjà dispo En fait Ils peuvent pas retirer une feature Et la mettre dans un truc Tu vois C'est un peu bizarre On avait parlé un peu De tous ces trucs C'est vrai qu'aux Etats-Unis Il y a aussi Les boutons de donate Tu vois genre Pas mal de trucs comme ça On les a pas nous Les super followers Ils avaient mis en bêta Donc ça continue de plus en plus Il y a peut-être quelques français Qui ont mais C'est très léger encore Oui c'est vrai Mais qui permettait Justement De faire descendre des commentaires Ou quoi Mais ils tentent des choses Ils tentent même de générer Un petit peu du cash Après moi je me rappelle Twitter tu sais De manière générale Dans la vie Il y a beaucoup de gens Qui vont être très allergiques A des premiers changements Moi je sais pas si tu t'en rappelles Parce que je sais que t'avais connu Cette époque là Quand ils sont passés les tweets De 140 à 280 caractères Ah bah bien sûr C'est ça la Twitter Tu sais que j'ai regardé Depuis des trucs J'en ai parlé hier Et en gros depuis Que ça s'est passé C'était en 2017 Je crois qu'on est passé De 140 à 280 La longueur moyenne des tweets A réduit en fait De quoi ? Ouais Mais je pense que les ratios Pas lus déjà Ça encourage Tu vois Le 280 caractères Faut vraiment être passionnant Moi je fais tout le temps un zéro Il y a un truc sur Twitter Mais oui Je suis tout le temps un zéro Ah ouais Tu comptes limite Il y a un jeu Est-ce que je mets de la ponctuation Dans ce tweet Pour avoir 4 caractères Des fois tu reformules Et tout Ah oui tu vois Il y a des fois Il y a des gens Qui tu mettent des trucs Un peu long Parce que c'est une idée Qu'ils expliquent Et des gens répondent Genre trop long pas lu Et t'es en mode Bah ouais mais du coup C'est pas très long en vrai C'est visible quoi Pompons Ça là C'est vraiment des bails aussi Et on en parlera A l'instant De une émission De mecs qui sont incapables A des moments De lire des messages Un peu plus longs De se concentrer De deux secondes Vraiment t'es là T'as développé un argumentaire Un truc Le mec il vient Il a dit Attends j'ai oublié mon markpage Ouais t'es en mode Enfin Mec Y'a 220 Moi j'ai arrêté De poster Des longs tweets Parce que Je crois que je m'exprime Pas tant que ça Sur twitter Parce que J'ai peu ce truc A l'époque C'était quand même Un truc pas mal Pour Sans que ça soit Journal intime Mais un peu Pour confier des trucs Partager des machins Et ça Il était beaucoup plus avant Ça Ouais Et donc du coup Ça s'est un peu Arrêté Et maintenant Si tu racontes un peu Trop ta vie Le mec est en mode Raconte pas ta vie Rien à foutre quoi Et donc du coup C'est vrai que ça m'a un peu Moi j'ai arrêté Pour pouvoir faire un popcorn Du coup C'est vrai Ça a bien marché C'est vrai que putain Il y a quand même Des sacrées époques Il y a toujours un petit mood Où tu peux tweeter un truc Qui fait plaisir Avec des réactions cool Ça arrive Par exemple Quand il faisait beau ce week-end J'ai dit Ça donne envie d'avoir un gosse Et de l'amener dans un parc Pour subir ses frappes horribles Voir que le projet Mbappé est mort Le gosse il y a deux ans et demi Mais Voilà Ou alors ce genre de tweet Attention A 22h05 le 14 avril Pendant O.L. West Ham On sait ça C'est passé ici C'était terrible Jeudi dernier C'était difficile Cette soirée Après j'étais au stade Ah ouais Et toi t'as dû vivre l'enfer Au stade 3-0 O.L. éliminé Ah oui oui Tu rentres Mais tu étais avec Reeve non ? Bien sûr J'ai ramené les Reeve C'est vrai Oh bah la bête de cadeau J'ai payé pour sa place J'avais dit un P.E.C. Si tu veux venir Les Reeve Le Pen Ah non Tu rentres et tout En plus ça dessine Donc c'est pas à Lyon Tu vois Genre tu rentres ambiance C'est la marche mortuère Non mais il a kiffé Mais il m'a dit La crime était violente Le tram Ah c'était horrible Ah ouais c'était horrible Non mais du coup C'est vrai que Twitter Je sais pas Je trouve que c'est bien Qu'il rajoute des trucs Parce que tu vois C'est un peu nécessaire Et après c'est comme d'hab C'est vrai qu'il y avait eu Un moment c'était PP carré Qui sont devenus des PP rondes C'est vrai que moi je dis encore fav Mais c'est des likes maintenant Et c'est vrai que tous les changements A chaque fois En vrai tu vois par exemple Les tweets cités Tu vois Le fait qu'ils aient ajouté ça C'est horrible Mais du coup Je pense pour leur réseau Ça a redonné un peu un intérêt Tu vois De quand les tweets cités ? Ah c'est vrai que c'était pas au début Ouais avant tu fais des retweets Non non c'est quand ils l'ont ajouté Au début Tu devais scroll dans tes notifications Pour retrouver les tweets cités Il y avait pas le moyen Il y avait hashtag LT Pour parler du tweet Du dernier tweet que tu avais retweeté Mais en réalité Tu devais checker Et des tonnes de fois Tu le fais citer Tu le voyais même pas Et depuis ils ont ajouté A fonction des tweets cités Et tu regardes Ah non 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 Moi j'avais une commande J'avais une commande C'était Il y avait un truc Il a rappelé Deux heures comme ça Non non dans recherche Si tu tapais Quoted reply Deux points Avec des trucs Tu pouvais avoir Éclamer l'ID De ton tweet Exactement Tu pouvais trouver Et moi j'avais tout le temps Les retweets coach Parce que je regardais que ça C'est là où il y avait tout Metteur Donc je kiffais regarder ça Bien sûr Dans le bain J'étais là-dedans J'étais dans le feu Ouais c'est vrai Je crois que c'était 2019 Pardon Franchement moi C'est vraiment Désolé je t'ai compris Vas-y C'est vraiment je trouve L'ajout le plus toxique Ah oui bah oui Parce que le mec Te cite devant sa petite TL De 2, 3, 4, 1000 Ça croise des communautés en fait Et en plus Il te cite devant une TL Qui en général Si c'est ta TL Vous êtes plus ou moins d'accord Sur plein de trucs Donc du coup Souvent ça va travailler D'autres citations De mecs qui disent La même chose Ou alors ça va aller Dans les réponses Tu vois Ouais c'est un peu un connard Et là tu regardes Une réponse Tu vois on va regarder Peut-être qu'il y a quand même des fois Ouais c'est vraiment une merde Tu prends double douche Genre tu ressors vraiment T'as vraiment de moi Regarder les pépés Des mecs NFT Voir qu'elle vale 90 000 balles 130 000 balles Ça m'atomise Ça j'adore J'ai jamais fait ça encore Vous avez pas vu ça ? Non En gros maintenant Tu peux mettre ton NFT En fait ça Ouais et des fois Je clique sur les NFT Pour me voir Et tu vois la valeur Et je tape sur OpenSea Le prix Je vois 90 000 130 000 Quoi ? Je te jure Les mecs ils ont des pépés Twitter Qui valent 130 000 euros Ça m'atomise Ah du coup Quelle vie Du coup C'est un vrai game Les poteaux de profil du coup Ça a créé Une vague de NFT de fous Où t'as des avatars Avec des particularités Qui changent Et genre par exemple T'as un type d'avatar Ninja Tu vas avoir la jaquette Qui va changer de couleur Et la version bleue Elle existe en 1% La version verte Elle existe en 15% Tu vois du coup Suivant La combinaison que t'as Il coûte plus ou moins cher Et tendre à qu'il valait 1 million 400 000 euros C'est bien C'est bien Il y a eu ce truc en plus Avec le premier tweet Tu sais il y avait Le premier tweet justement De Twitter Qui avait été vendu en NFT Mais finalement Je crois il a bidé Il est parti genre à 280 balles En fait il avait été acheté 2 ou 3 millions Ok Donc ça a été Il me semble 2 ou 3 millions Derrière le mec Qu'il a acheté Il a fait ok Moi maintenant C'est lourd Je crois qu'il l'a reposé A 41 millions Et je crois que la top bid Donc la meilleure offre Qui a été faite C'était en dessous de 10 cas Ok Donc en termes Ouais Donc le mec L'avait acheté 2 ou 3 millions A voulu le revendre 40 Et le bid qui est venu Le plus haut Ça a été en dessous de 10 cas Mais même le NFT De Squeezie Il vaut plus cher Bienvenue dans C'est un système sain Oh par contre Je suis tombé sur un Ok pour le second populaire Je précise juste Oui bien sûr Ouais un conseil NFT peut-être Sors d'un dernier Non bah c'est Peut-être un bon plan Ça peut toujours On est sur Bloomberg Il y a un business là L'Indien Ils ont une nouvelle fonctionnalité Sur l'Indien Premium Non ? C'est y a quoi en ce moment Mais en fait Tu vois ce que tu dis Cet exemple là C'est bien la preuve Qu'on crée de la valeur Sur que dalle quand même Et que Non mais c'est pas nouveau Non mais on ne rentre pas Dans le débat Il n'y a aucun débat Non mais c'est vrai Il n'y a pas de débat Ça va les chauffer Du coup Non mais ça m'a fait marrer Snoop Dogg il a un compte Sur Twitter Qui ? Snoop Dogg Il a un compte sur Twitter Où il achète des NFT Il fait des trucs et tout Il avait pas dit Que c'était lui au début Tu vois Et il n'y a pas longtemps Il a acheté 1 million 100 000 Un gif Ok Mais d'un petit artiste Pas du tout Enfin un petit peu connu Parce que c'est un mec En motion design Qui est très chaud Et le gars Il se fait un million comme ça Mais tu sais C'est un symbole Ouais C'est bon Un million symbolique Un petit million symbolique C'est une petite art numérique Et tout Non c'est De toute façon On t'a en fil rouge Non c'est ce soir Il y a une enchère qui part La musique du multiliga Le duplex Ah ouais ça part tout de suite Pour Sam Snoop Dogg Snoop Dogg Snoop Dogg Snoop Dogg Non mais en tout cas On verra bien ce que ça donne Avec Twitter Elon Musk Ah oui c'est ça le sujet C'est vrai C'est vrai Alors le bouton édite Les potes Je vous propose Parce qu'on parlait tout à l'heure De Smash Bros Un peu aussi de Speedon Puisque ce week-end C'était en effet Speedon Événement organisé Par Mister MV Événement caritatif Et on y était Avec Pop-Up Deux Pop-Up en deux semaines Je peux vous dire Qu'on vous régale On se retrouve juste après Avec justement MV Qui sera avec nous Pour nous dire quelques mots Sur cet événement Jure A tout de suite Jure Hello à tous C'est Arnaud La semaine dernière Nous étions à la Zilan Et cette semaine Pop-Up vous emmène Au Palais des Congrès Pour l'événement Speedon Organisé par Mister MV On va aller voir le public Qui est présent pour la première fois Le cast Et tout le reste Allez c'est parti Let's go Royal Royal au bar Speedon une phrase Plein de joueurs Qui terminent des jeux vidéo Extrêmement vite Non-stop Tout un week-end Pour lever des fonds Pour Métain du Monde C'est des univers Que nous on découvre Ma génération en tout cas Et même l'association Donc c'est super excitant Est-ce que du coup Xavier t'a fait tester Un speedrun un jour dans ta vie ? Alors je m'étais engagé Un peu sur Mario Kart Il m'a chauffé toute l'année L'année prochaine J'espère qu'il y aura un speedrun 3 Je serai fin prêt Mais ça y est L'événement est lancé Pas d'incendie majeur A déclarer J'en ai plein le cul Je vous vois tous les week-ends Vous là Vous allez me lâcher oui ? Ah ça me régale Ça me régale Je viens ici Les pieds sous la table Je suis un invité On aurait dû lui prendre Un costume ridicule Parce qu'à chaque fois Qu'on va dans ces events À chaque fois ZQSD Qui nous achète des costumes Dégueulasses à la foire fouille Et c'est le bizutage C'est vrai que J'aurais dû y penser On est d'accord Qui t'a quand même copié Tu es le premier Qui a créé un événement speedrun Tu parles de la Zilad ? Non De la TM Cup Ah oui la TM Cup Putain c'est vrai C'est vrai que la Trackmania Cup C'est un événement de speedrun Ouais ouais C'est un copieur Mais tu sais Il ne s'est pas inventé grand chose Le speedrun en une phrase C'est une maladie Jusqu'à obtenir le meilleur temps possible Euh... Putain en une phrase Finir un jeu le plus vite possible Non mais c'est factuel quoi Speedrunner c'est travailler Avec acharnement Pour rendre hommage À un jeu vidéo Les gens ils disent Ouais ouais Mais machin Il finit le jeu en 10 minutes Ça veut dire qu'il ne profite pas du jeu Mais sauf qu'en fait Pour arriver au stade Où tu finis un jeu Qui nécessite 10 heures Tu le finis en 10 minutes Tu dois tellement comprendre Chaque mécanisme Voir des fois T'intéresser au code du jeu Qu'en fait T'es obligé de T'es obligé de vraiment Rendre hommage littéralement Au travail des développeurs J'ai déjà vu ça J'ai déjà vu sur internet Ouais sympa J'aime bien détruire les jeux Trouver les failles un petit peu J'aime bien trouver Quand je vois le code d'un jeu Moi ça m'excite un peu Je trouve ça sympa quoi Je suis top 1 fr sur Beat Saber J'ai pique à 11 mondiales Quand je jouais vraiment Beaucoup beaucoup Et je suis aujourd'hui à Speedrun Combien d'heures ? 800 sur 3 ans Mais quand je joue Beaucoup beaucoup Je joue 2 à 3 heures par jour Si je joue plus Ça se passe mal Parce que en fait J'utilise trop en fait De moi Genre je suis trop fatigué On commence la run Les 5-10 premières minutes On essaye de se mettre dedans C'est une atmosphère Un peu particulière Mais une fois qu'on est dedans En fait Et surtout quand on rate Un petit peu Les tricks Les skips compliqués Et qu'il y a le public Qui nous encourage derrière Et qui applaudit à chaque réussite C'est juste gratifiant Et au bout d'un moment C'est que du bonheur Allez Et c'est le fort try Encore une fois Un matin Je regardais un speedrun de Dead Sense C'est tombé par hasard Dans mes recommandations YouTube Et je me suis dit Wow mais c'est super stylé Il faut que je fasse ça Là c'est un truc tout bête Mais ça arrive à environ 12 minutes de run Je dois faire un glitch Qui est frame perfect Par contre il a une chance sur 3 De fonctionner Ça m'est arrivé que Au 12ème essai Il ne soit pas passé Il passe au 13ème Et là tu sais Tu te dis quand même Il ne faut pas que ça arrive là C'est trop trop bien Franchement c'est trop cool De rencontrer tous les gens De la communauté du speedrun Et de découvrir des runs Et de découvrir les runners derrière Et c'est génial Parce que forcément Dès qu'il y a un truc On gueule Pour n'importe quel don On est trop content Enfin je trouve ça carrément cool Même l'ambiance qu'il y a là C'est trop bien dans la salle Tout le monde crie Pour chaque run Il y a toujours un truc à faire C'est trop trop bien Franchement c'est trop cool Bon motivé là pour ce soir ? Deux heures du matin hier Là jusqu'au bout On va faire le rush de fin Tu es arrivé quand ? A midi Que aujourd'hui ? Ouais Et t'as pas honte ? Si Est-ce que vous avez tenté de speedrun Un jeu dans votre vie ? Non plus Beaucoup de respect à ceux qui le font C'est beaucoup trop de boulot Je suis plutôt slowrunner Non Moi je suis plutôt l'inverse Un peu comme Ponce C'est plus slowrun quoi Écoute ça va pas mal On m'a dit tu verras Il y a des canapés de qualité Et je ne suis pas déçu Je suis ambianceur pour cette édition de speed don Streamer Légendes sexuelles d'une génération Ah non moi je speedrun pas Ah non non Beaucoup trop feignant pour ça Je pense que tout le monde le voit Non moi j'apprécie Je regarde C'est pas parce qu'on regarde du sport Qu'on est obligé de le pratiquer Tu vois Je le partage avec les autres En faisant ce que l'on fait de mieux Quand on sait pas faire de sport Bah c'est commenter Mais ouais j'ai aussi commenté La merveilleuse run de Nintendogs Qui apparemment a plu à beaucoup de monde Et ça fait plaisir Est-ce qu'on a Il y a un discord des fêtes de Nintendogs Ou ? Personne ne joue à ce jeu Voilà Je pense que c'est la parfaite conclusion à cette run Quel est le speedrun que tu n'as jamais osé tenter ? Le Roi Lion Bizarre hein Soit Le Roi Lion Soit Tintin au Tibet Parce que c'est des jeux extrêmement durs Et que j'aurais aimé me venger J'étais dans la course ce dimanche matin Sur un petit jeu pas trop difficile Qui s'appelle Tintin au Tibet Qui a une réputation exécrable Mais à tort Après Edouard Baer Pierre Ninet Don de 2€ Pierre On sait que tu es allé à Popcorn Bon voilà Là faire un effort quoi Et 2€ C'est pas 2€ 800.000 balles Le seul truc que je peux lire C'est que si vous attendez SigSong Faut mieux rester jusqu'à la fin C'est vrai 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 Bon 800.000 balles 800.000 balles pendant les crédits Incroyable mais vrai Une belle arnaque C'est bien de remercier tout le monde Tout le monde On va débriefer tout ça Les fameux débriefs Et on va essayer d'améliorer la formule Pour que ça soit plus cool pour tout le monde Et que ça cartonne quoi Au bout de la fin Popcorn c'est super C'est presque aussi bien que zen Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Silksong Non Non 802.166 euros récoltés Pour cette édition de Spidon Quasiment 200.000 de plus Que l'an passé C'est honnêtement stratosphérique Pour médecins du monde Zen c'est quoi ça ? Je me pose la question aussi Et je crois qu'on est avec Mister MV Qui est avec nous Qui a organisé cet événement Mais comment est-ce que tu vas ? Tout va bien Comme l'année dernière Dans ma belle villa Bien entendu L'argent a été récolté Détourné Je vis ma meilleure vie Ça fait toujours plaisir J'ai vu Comme d'hab Bien sûr ça parlait de De débriefs J'ai vu qu'il y a eu une petite after Jusqu'à 7h du mat Vraiment Les événements d'MV J'ai envie de dire Toujours J'ai envie de dire C'était Pocao Catering Donc évidemment que Une after devait arriver Forcément Très très cool On s'est quitté Dans une ambiance joviale A 8h du mat Excellent Non en vrai Félicitations Parce que deuxième fois Que tu fais ça Ça a été Parce que c'est vrai Que tu nous en avais parlé Pas mal de reprises Quand tu passais ici Sur Popcorn Mais c'était un vrai truc Pour toi déjà D'organiser justement Un tel événement Ça a été plus simple La deuxième fois Comme il y avait déjà Une première ou pas ? Pour moi c'était plus simple L'année dernière J'étais vraiment au four au moulin Sur un petit peu Tous les pôles Là j'avoue J'avais tellement de De trucs à gérer A côté Que c'est principalement Les équipes autour Guillaume Avec Link Agency Qui a fait tout Un petit peu Toute la mécanique On va dire La logistique Gozulting Pour la prod Etc Donc j'étais un peu moins là J'essayais de l'être plus Ensuite il y avait Tous les runners Les 4 personnes Que vous voyez là En amont Parce qu'on a 550 heures De speedrun Et c'est dans le cahier 48 Il y a une journée plus Pardon excuse moi Il y a Notre ingé son Qui s'est dit Qu'on allait mettre Un peu de son Un peu d'ambiance Un peu d'ambiance De ce week-end On t'a pas entendu Pardon Tu disais quoi ? Je disais oui J'ai été beaucoup aidé Notamment Voilà Donc Guillaume Delic Agency Pour la logistique Gozulting Pour la technique La prod Et les runners aussi Avec qui on a sélectionné Les runs Vu qu'il y avait 550 heures plus de runs On a dû en sélectionner Que 48 Et c'est pour ça Que l'année prochaine On aura sûrement Une journée en plus Sur l'événement je pense Ah ouais ok Let's go Parce que là L'an prochain Ça va claquer le million Là c'est C'est J plus 3 On parle déjà de l'an prochain Bienvenue dans L'an D'habitude Je me pose plus Mais on va dire Que là Entre guillemets Tous Les gens sont Globalement Très très contents De comment ça s'est passé Mais c'était vraiment Un premier test Grandeur nature Avec du public Tout du long Beaucoup de bénévoles Du coup Parce qu'il y avait Beaucoup de public Il y avait combien de personnes Combien de personnes Dans la salle Parce que ça semblait blindé En gros la salle Elle tenait Pour 800 personnes Mais on va dire Que vu que c'était du H24 C'était compliqué Mais ouais Ça a commencé doucement Mais samedi On était quasiment sold out Et le dimanche Totalement sold out Donc ouais Le final c'était pas mal Il y a eu des moments Où ça gueulait violemment Notamment la run La race de Super Mario 64 C'était vraiment la salle Qui était en feu C'était assez cool Ah ouais honnêtement Ça a ajouté un truc de fou Moi c'est vrai que je suis De base pas très speedrun etc Et pourtant voilà Je me suis Et puis c'est pas encore Non mais je me suis posé Quelques moments J'ai découvert des jeux Parce que c'est aussi beaucoup ça Parfois des jeux Alors soit genre des Tintin au Tibet Des trucs que tu connais Mais tu te doutais pas spécialement Sauf quand JDG te le fait essayer Mais je crois que c'était HN Moi que j'ai bien aimé Je me suis maté Quelques runs par-ci par-là Et honnêtement Pour un mec qui connait pas du tout C'est trop bien quoi En plus c'est caritatif Donc toi tu étais Pompon Moi j'y suis Alors non mais Moi je me suis fait pocket C'est-à-dire que moi J'y suis allé le dimanche soir Donc le dernier soir Pour profiter de la run Ocarina of Time Sauf qu'en fait je n'ai pas Vous êtes allé dans un petit bar Ouais on s'est fait avoir par Poca Qui nous a dit Non mais venez on va boire un coup Non mais attends On s'est fait vraiment avoir C'est-à-dire que nous On pensait vraiment Qu'on allait boire un coup à côté Que ça allait prendre 10 minutes Et qu'on retournait dans la salle Tu vois On est resté une heure et demie Puis nous on était en mode Ben on doit partir Pas pu profiter de l'event sur place Par contre j'ai profité de ouf En tant que viewer Grosse dédicace justement A Double Dash GeoGuessr Super Mario 64 Oh GeoGuessr Oh GeoGuessr C'est incroyable aussi Qu'est-ce que c'était drôle Ils sont tombés sur une CD monde Non mais mec Quand il dit le lac Quand il dit le lac A la première seconde Il trouve un lac au Chili Qui fait 100 mètres de large Je ne sais pas si vous avez raté La grande dé Faut que je regarde Je n'ai pas pu voir ça Le gars est record du monde Il a le Diverse Désolé de parler de ça Mais en gros c'est incroyable Il fait 2 minutes 0,2 Pour Diverse World C'est le record absolu Meilleur joueur du monde De GeoGuessr Il arrive dans un lac du Chili Complètement perdu Lac Verde c'était Et en une seconde Il dit Ça me dit un truc Je crois que c'est le lac Verde Essaye de trouver le lac Verde Et pendant 15 minutes Il cherche un lac Et en fait C'était même pas un lac C'était une flaque le truc Minuscule C'était vraiment le minicule Et ça s'appelait vraiment Lac Verde Et ils ont passé 15 minutes sur ça Tellement l'acide était infâme Il n'y avait aucun panneau Rien Et rien que ça déjà C'était légendaire Franchement Mais ouais Moi j'ai pas vraiment de question Pour MV Mais juste je voulais soulever le truc En tant que viewer J'ai trouvé ça Vraiment beaucoup plus fluide Que l'an dernier J'ai trouvé ça vraiment incroyable C'est à dire qu'il n'y avait pas de temps mort Tu t'ennuyais absolument jamais La scène était belle C'était bien filmé Pour qu'on capte le public derrière Les runners devant Les casteurs à côté Est-ce qu'on peut dire Que c'était mieux que la GDQ En termes de production Oui Ah bah alors on peut le dire Oui C'était la première fois Je crois en termes de speedrun Que ça se passe vraiment Tu vois dans une salle Avec autant de public et tout Il y a déjà eu des events en public Ouais mais avoir une salle comme ça Enfin même si c'était un amphithéâtre Au troisième étage Ça restait le palais des congrès Ouais Avoir un événement H24 Comme ça avec autant de public Surtout sur du speedrun Ouais c'était un peu une première Ensuite ouais La GDQ Entre guillemets Sur ses premières années Avec une prod bien dégueulasse Maintenant ils ont quand même Des assets bien vénères C'est quand même solide Donc on Et puis ça dure une semaine surtout Je pense que C'est beaucoup plus long Faire un event d'une semaine en France C'est pas encore d'actualité Et puis Ouais On est bien dans le format week-end Et ici en France On aime bien faire des trucs Un peu plus coup de poing Mais un jour de plus Ouais ça peut être cool Parce qu'on a justement Refusé tellement de runs Et en réalité C'est justement Pour aller vers le million Et pouvoir accepter plus de runs Etc Pouvoir être un petit peu moins Dans le stress absolu De tout caler Ça peut être plus cool Ouais tu m'étonnes Ouvrir un peu plus C'est vrai que là On voit justement Avec les interviews Que t'avais avec Tout le sein du monde Mais non honnêtement Donc un petit jour de plus Pour l'an prochain Mais c'est vrai que Je pense qu'il y a L'apport des gens L'ambiance et tout Honnêtement J'ai trouvé ça juste génial Les gens étaient d'accord Et ceux qui ont loupé Et étaient en mode J'ai bien aimé Le truc c'est qu'il y avait Pas mal de Enfin ouais Dans la sélection des jeux Les jeux indés Moi j'ai découvert Un jeu de vélo incroyable Là je sais pas comment il s'appelait C'était lequel ? Ah mais il l'a fait à PA En stream C'est ouais Lonely Mountain C'est incroyable Exceptionnel J'ai découvert Je connaissais pas Il y a eu Shikori J'étais trop content De le voir en speedrun Moi c'est ça que j'ai maté Le matin là Et ouais Y'avait plein de petits jeux indés Comme ça Le Nintendox C'est pas du point Un jeu indé du coup Le Nintendox m'a fumé de rire Vraiment Oui c'était très drôle Je me permets J'ai pas suivi du tout Alors Nintendox Comment tu speedrun ça ? Bah en fait T'as des objectifs Tu vois Et du coup Tu l'es fait Sauf qu'en fait Ce qu'ils ont fait C'est que Rivenzy C'était Alors je crois Que Rivenzy C'était assis Tu sais Ils avaient donné des petits noms Comme ça Du coup Tu voyais juste Le runner devant sa DS Rivenzy Rivenzy Et ça C'était des points Tu vois C'était le matin Malheureusement Moi j'ai pas vu J'ai juste vu en rediff Après tu vois Ah mais il y a eu Tellement de trucs En même temps J'avoue que GeoGuessor Et Lonely Mountains Là je me note On voit On voit dans l'écran Nintendox Non mais honnêtement Félicitations pour tout ça C'est trop bien C'est trop bien D'avoir ça en France De pousser aussi La scène speedrun Parce qu'il y a encore Pas mal de gens Qui connaissent pas spécialement Ou qui sont pas Pas forcément encore dedans Donc juste bravo On a la chance en France Enfin depuis très très longtemps Depuis les débuts On a eu beaucoup On a vraiment une niche De speedrunners Qui est assez énorme Au niveau mondial Donc que ça soit autant Sur l'intégralité des jeux Et puis on a eu la culture Assetto Notamment justement Avec Realme Up Et Keral Vandal Qui étaient à l'événement Et plein d'autres Qui ont pu garder un peu le contenu Ouais c'était très cool Super expérience Et on essaiera de faire mieux Il y a eu quelques couilles Avec l'hôtellerie Et l'accompagnement Mais parce qu'on a du setup Le jour même Etc Donc ça c'est des petits points A améliorer Mais en réalité On est globalement Très très content de l'événement Bah écoute Bravo Bravo boss MV Félicitations Repose-toi bien Parce que j'imagine J'avoue après un week-end Après un week-end Comme ça Vas-y MV Merci beaucoup en tout cas Bisous Félicitations Bonne soirée Ciao Tcha-tcha Tcha-tcha Et Non mais c'est MV Mais c'est trop bien En plus Parce que c'est tellement Telle évolution Entre guillemets Même du game Et tout Je me souviens C'était il y a 2-3 events Tu vois que ça en parlait Zerac Il a toujours voulu le pousser A faire des events Et en même temps Fallait pas faire un event Pour un event Mais que ça soit un peu Dans la fibre d'MV Et de ce qu'il aime Et tout C'est ça Et en plus là c'est pour du caritatif Du coup j'avais l'impression Que vous connaissiez pas Real Myop et Coeur de Vandal Non Mais vraiment les gars Bon pour ceux qui En fait dites-vous que Toute une génération A été éduquée Avec leur vidéo YouTube A l'époque C'était même Je crois une chronique Sur JVC Je sais plus Ouais bon en tout cas Ils avaient une émission Où ils présentaient Un speedrun Par semaine Ou toutes les deux semaines Et Bah je pense 90% des gens Ont découvert un speedrun Comme ça Et dans le chat Je pense qu'il y a des gens Qui pourront se témoigner Les gens valident C'est vraiment Les pionniers Du speedrun en France Et aujourd'hui Ils font plus du tout ça Real Myop Il a une prod Il travaille avec Vortex Pour une chaîne De culture De science et tout Il travaille pour Vortex Bah c'est ouais Ah la chaîne C'est pas Arte La chaîne Arte Ouais Ah ok Je savais pas du tout Stylé Ok Et Il me semble Peut-être une bêtise Mais je suis très bien sûr Non mais en tout cas En tout cas Vraiment Vraiment très très stylé Vortex C'est lui derrière Justement Comme quoi Les gens généralement doués Sur le net Qui ont fait des trucs stylés Surtout Donc généralement dans d'autres projets Asi stylés Quelque part Et qu'on vous conseille Si vous connaissez pas Vortex Justement n'hésitez pas Il y avait même une émission De speedrun sur NoLife Sûrement Toi j'ai vu Parce qu'on en parlait un peu au début Elden Ring là En ce moment tu t'es tué au jeu Ouais un peu ouais Et j'ai vu que t'organisais un truc aussi là Bah en fait ouais Si tu veux J'aime bien le délire D'avoir du challenge sur le jeu Et on va pas se monter Le jeu est un peu simple Voilà C'est faux Il est ultra dur Mais Et elle n'existe pas sur speedrun.com Parce qu'ils sont très psychorigides C'est ouvert au français quand même L'Event Elle est totalement ouverte en français C'est qu'à l'international Non mais en fait Je l'ai mise en anglais Parce qu'en fait actuellement Le top 5 C'est que des anglais Que des anglophones Ok Dans ton speedrun Tu vas plus parler anglais quoi Bah on en a quand même Forza, Sioul Qui sont très très forts en France Bref Mais ouais J'ai mis 10 000 balles J'avais envie de tout déchirer Avec Xiaomi en plus Donc le sponsor qui régale Là ils se sont dit Vas-y Bah on te suit sur ça Ils m'ont fait confiance Honnêtement C'est beaucoup Pour un Event Speedrun Bah ouais Et je voulais juste Très compenser Ceux qui se tuent Et qui font Qui sont excellents dans le domaine Ce que je suis sûr C'est que ceux qui vont gagner C'est des gens Ça fait 10 ans Ils jouent à Dark Souls Enfin depuis le premier Ils ont des milliers D'heures d'expérience Si ce n'est 5 000 ou 10 000 Et c'est des gens Qui touchent pas un rond Avec ça À part avec leur stream Ouais Et en fait je me dis Au bout d'un moment Voilà il faut Il faut faire Une catégorie Et tu fais quoi sur les 10 000 C'est tout le premier C'est un 2 3 quoi Non 5 000 2 500 Ok Et il y a 100 euros Pour le dernier Si tu penses du coup On en parle De m'en en parler tout à l'heure En full slow run Je peux me faire 100 balles Honnêtement Bah je vais juste pas le faire Juste pas le faire Mec et continuer ma save Non mais bon Du coup la run est assez chaude Faut quand même finir Les 15 boss Les principaux du jeu Les plus dures Les plus difficiles Enfin les principaux Et c'est quoi le record À l'heure actuelle pour ça En restant niveau 1 En fait c'est ça qui est dur Faut rester niveau 1 Je vois tes vidéos parfois En mode Et record 2h20 actuellement Tu mets des petits proverbes En mode Don't hit me I'm in your back C'est que des trucs comme ça Mais genre je vois Sur les différents boss Et tout Et c'est quoi le record T'as dit ? 2h20 actuellement 2h20 pardon Et ouais T'es obligé de te faire une list Un plan de jeu pour les boss S'il va là tu fais ça S'il va là tu fais ça Là t'as fait qu'une fois Là peut-être deux Tu vois Attaque chargée Et c'est chaud Let me solo her Tu connais pas la légende De let me solo her Bon je vais pas vous la raconter Mais rensez vous C'est incroyable Vas-y 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 Comme ça En gros En gros C'est une légende Actuellement sur internet C'est un mec Si tu veux Y'a un boss impossible Sur Red and Ring Genre vraiment impossible Et en fait Tu peux invoquer des gens Dans le jeu Quand tu galères Et si un mec Est à côté du boss Il attend Les gens qui ont pas réussi A tuer le boss Quand lui il a déjà tué Et tu te fais téléporter Dans la sauvegarde Dans la partie d'un autre Et tu peux être en squad A deux avec lui Ou à trois Même si le mec Il est avec quelqu'un Et du coup Tu les aides à combattre le boss C'est juste ça Et en fait lui Son pseudo c'était Let me solo her En mode je m'occupe de tout Et du coup à chaque fois Il se faisait invoquer Par des gens Et il faisait tout Il arrivait dans le combat A poil avec une jarre sur la tête C'est ça qui est légendaire en fait A poil avec une jarre sur la tête Les gens peuvent trouver une image En deux secondes Let me solo her Et en fait il arrive dans le boss Et il le tue sans se faire toucher A chaque fois Ah ouais I know it Et du coup Il y a des gens Qui vont compter l'histoire De let me solo her Avant que lui fasse son post reddit En disant c'est moi en fait Et voilà Le bouche à oreille quoi Dans ma save Oui Il crée une histoire Il y a une légende qui s'est créée Parce qu'en fait le gars Il se faisait invoquer Il y a des gens qui disaient Mec J'ai invoqué un gars Il s'appelait let me solo her Il a solo le boss Mais tu sais c'est pas Il a triché C'est sur un boss chaud genre C'est le plus dur du jeu Ok d'accord Il a fait que sur un boss C'est énorme Ouais mais c'est le boss le plus dur Et moi dis toi J'ai passé 10h pour le faire Sans me faire toucher Et là je dois être à 35h sur le fight Et je dois encore le taffer Ah oui Voilà Et ça c'est la légende De let me solo her Et du coup Il y a une légende après Avec lui C'est vraiment trop drôle Putain Non bah écoute Et il y a 100 000 upvots Sur Reddit Tellement c'est une légende Merci Honnêtement J'avais pas la rêve Donc Ah mais putain Le Monde a fait un article Il y a une heure Sur justement let me solo her Ça a pris des proportions C'est vrai Numérama aussi Mais de rien Oh là là Il est là Heur pas air Oui tout va bien Excusez-moi Il n'y a pas de soucis Il est en train de bosser le coréen On peut pas tout faire non plus Une langue à la fois Une langue à la fois Excusez-moi Les amis Bonne nouvelle Zach Tu vas pouvoir Bois un petit coup là Parce que C'est l'heure du rewind Les potos Juste après Ce soir c'est panel Ce soir c'est panel La dernière fois On avait éclassé Marie et Ponce C'est pulvérisé Marie et Zach On verra s'il y a une meilleure alchimie Il y a eu plus de 10 000 votants Ponce Marie et Zach Oui Ah oui j'ai dit Marie et Zach Oui pardon Non tu te casses Non mais moi je te dégage On veut plus de toi en fait Moi j'ai une revanche à prendre Envers ce monsieur là-bas Vas-y vas-y mais c'est Wint Parce que la seule fois J'ai joué au panel Et que c'était avec Sardoche Et qu'on te marie et toi Et on avait perdu Parce que t'avais eu Des réponses calamités Mais non mais faut le comprendre lui Il faut pouvoir le cerner Il y avait des trucs Non c'est Te justifie pas Te justifie pas T'as pas à t'expliquer Ok on va régler ça Ça se vit le personnage Rewind de Twitch tout de suite Juste après En plus on a plein de trucs On va avoir Nouria Newman aussi Mes actus Et j'ai un petit sujet Parce que sur TikTok J'ai des problèmes Je vous en parle après Bonsoir tout le monde C'est l'heure du nouveau Rewind de Twitch Et cette semaine Je suis de retour Pour le plus grand plaisir De vos oreilles Et oui tonton Je sais que ça fait mal Moi je me suis littéralement Éclaté une phalange En ce moment C'est Coachella Mais si vous voulez De la bonne ambiance de garage On a trouvé un petit krach Pour vous Même si j'avoue Que le lance-flammes M'a un peu surpris Petit live entre potes Sur le stream d'Amine La semaine dernière Avec un très beau casting Étoile C'est fille Et c'est ponce ça non ? Mais c'est ponce Mais c'est ponce Mais c'est ponce Mais c'est ponce Mais c'est normal Mais c'est normal ça fait mal Non remêlez remêlez Je te jure que c'est ponce Il arrive Je deviens ponce frère Et c'est ponce Mais version harache C'est ponce D'ailleurs en parlant de ses filles Le bug est de retour Avec son setup nerf On le rappelle Un sub Une cartouche Mais par contre Soyons sérieux deux secondes Il aime bien ça en fait Je vais péter un cap frère Attendez Faut que je remette bien le nerf Faut pas que je me remette là Frère En ce bon week-end de Pâques Une petite anecdote de famille Pour Baguera Toujours au naturel C'est important Le jour j'ai En gros j'ai un petit cousin qui est né Mais je connais pas très bien ma cousine On s'est très éloigné Depuis qu'on était plus jeunes Du coup Elle m'a envoyé une photo De son bébé qui est né Et j'ai paniqué Et j'ai juste dit Beau morceau Deuxième édition très attendue Du marathon caritatif Speedon ce week-end Plus de 800 000 euros Récoltés par les speedrunners Et cette année C'est les problèmes techniques Qui ont également décidé De speedrun l'event J'aurais donné très cher pour avoir cette imitation de Valérie Pécresse En même temps si ça commence déjà à bourrer les dons C'était sûr qu'elle allait pointer le bout de son nez Forcément Valérie Pécresse Nous ajoute un ami L'ambiance sur place était folle Et la communauté des gamers Prouve encore une fois Que c'est vraiment la meilleure d'internet Moi je dis Il y a encore la musique Je vous entends pas derrière Voilà tu vois En fait Pécaté qui a quand même bien rattrapé Pécaté qui recommence à rattraper son retard Je vous aime le public Je vous aime Moi je me décédérise de tout ça J'ai même cru entendre ponce dans la salle Pas vous ? Alors que messieurs nous avons reçu un don de 1000 euros D'un certain Antoine Daniel Toutes nos félicitations à ce généreux donateur Qui nous régale avec une run inédite Dans la catégorie accouchement et ni pour cent Doudou dit donc Qui fait un don de 10 euros Et qui dit Ma fille va naître pendant ce speedon Alors GG à vous d'avance Nous on va runner l'accouchement En espérant qu'elle sera là Pour voir la run Hollow Knight Des bisous Énormes De retour de la Zilane Et en pleine préparation pour la Trackmania Cup Kenny donne un peu d'avance à ses adversaires En s'entraînant avec une guitare Et c'est qu'il rentre des PB en plus Il me gratte Oh putain c'est trop bien de pouvoir se gratter en joueur Non ça c'est une narrée par contre Si vous êtes pas joueur clavier Vous savez pas ce que c'est Mais c'est impossible de se gratter en joueur au clavier C'est que c'est pas si mal Petit cours de français avec LittleBigWale Et son élève sur PUBG Même si bon On sent qu'elle avait déjà un petit niveau Can you say Can you say the second separately Maman Huh ? Maman Maman Nique ta maman C'est pas bon ? On enchaîne les événements avec la Gamers Assembly de Poitiers Et la venue du prince du stream Norman Genius Qui a honoré l'event de sa présence Pfff C'était un rêve Sans déconner Une des plus belles finales de l'histoire de la GA J'ai créé des miracles Tu sais je me suis senti comme les pasteurs américains sur scène Avec le public Les mecs en fauteuil qui se lèvent C'était la même chose J'ai créé des miracles Je viens de dire On laisse Norman à ses délires Pour se concentrer sur un vrai faiseur de miracles Vous n'avez pas rêvé ? Gluto a bien atteint la grande finale du Genesis dans la nuit de dimanche à lundi Et il n'en fallait pas plus pour enflammer les spectateurs Il faut une ouverture William s'il te plaît Une ouverture Laceron c'est très bien Allez Allez Gluto Oui Oui S'il te plaît 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 Et sur ces belles images On se dit A la semaine prochaine On a revu Gluto La légende qui brandit le drapeau français Et Genius Mais Genius on se le disait pendant le rewind vraiment incroyable En fait il est affreusement rigolo quoi C'est insupportable Et des fois il débarque Et Jean il veut dire bonjour Et il te sort une anecdote de 30 secondes Tu es plié de rire Il dit que t'es le meilleur déjà quelques fois Puis ensuite La première fois Moi à chaque fois il me dit t'es mon frère t'es mon frère Et puis après t'es mon cousin Ça me vexe de ouf Des fois il revient avec un cousin Et après il repasse à un frère Ça dépend Ça dépend du mood de Genius quoi Je vous en parlais juste avant J'avais envie qu'on en parle un peu Qu'on parle un peu de nos algos Voilà Qu'on parle un peu de discussion intime Oh là là c'est l'horreur Parce que en fait je me suis rendu compte Vous savez de temps en temps J'utilise pas mal TikTok en vrai Et je trouvais ça cool Parce que en fait tu peux te construire un algo En fonction des trucs que t'as pas envie de voir Que t'as envie de voir et tout Et là T'as fait quoi de base sur TikTok ? Des animaux C'est vrai que toi Toi t'en as trop des animaux Dernière fois je vois un ours en train de pêcher des saumons Qui essayent de remonter le fleuve Ils sont là C'est trop bien T'es aux chiottes Y'a un ours Bref Mais entre autres quoi PA arrête pas à nous PA Le Q Bah non Y'a des sites spécialisés Si jamais y'a besoin C'est vrai J'ai aucun doute que tu regardes des animaux moi Je te crois Non mais y'a pas que des animaux non plus Que tu regardes que des animaux Non en vrai y'a plein de trucs Sauf que là J'ai pas compris L'algorithme Genre depuis 3-4 jours Je me tapais que des vidéos à genre 4-5 likes Des gens Ou même à 0 like Ou peut-être que la première fois Que ce TikTok il était vu C'est par moi Mais des gens du monde entier Genre c'est limite une vidéo perso quoi Ouais Un péruvien qui est comme ça Tu vois au calme Et genre que des vidéos J'étais en mode Mais c'est quoi cette merde C'est pareil pareil Mais voilà C'est pour ça que je me suis dit Plusieurs jours ou plusieurs jours Ou une journée Genre sur 3 jours En fait je scroll 15 likes Des gens où je suis en mode Tu sais genre des collégiens Qui font une vidéo T'as l'impression que c'est une story Tu comprends pas Je suis en mode Mais c'est quoi ce truc quoi Toi t'aimes pas les petits créateurs toi T'aimes que la live toi Mais autre Pas intéressé Pas intéressé Je suis en mode Vite Je veux soigner mon algorithme Comment tu crois Comment tu crois Qu'il va commencer à percer Ce péruvien Bah apparemment Eh brique par brique Mais oui ton like Tu m'en veux putain Non mais du coup J'ai eu ça Bah apparemment Du coup je suis pas le seul Faut m'être pas intéressé Donc ça c'est important Et de pas rester trop Ah ouais donc le gars Vous le laissez crever quoi Pour Pour Laissez dans sa merde Ok Bah du coup je savais pas Que c'était un truc Donc Là j'ai l'impression Depuis aujourd'hui C'est corrigé Mais je me suis un peu demandé Ce truc là Et pas spécialement Que sur TikTok Mais aussi sur Youtube Où Moi Clémane C'est celui qui me fournit Des documentaires Que je réacte Que parfois je regarde dehors C'est trop bien Des documentaires Ce que j'aime dans les documentaires Sur Youtube C'est d'aller apprendre des choses Où tu te serais pas dit Putain tiens J'ai envie de m'intéresser à ça Mais on va te le proposer Et le souci C'est que Je trouve Sur Youtube Et c'est pas nouveau Bien sûr Mais en fait Je suis enfermé Dans mon truc Bah je mate Des matchs de foot Donc j'ai des propositions De matchs de foot Ok pourquoi pas c'est cool 2-3 trucs Un peu divertissement etc Et j'ai rien d'autre Et en fait j'ai l'impression De ne jamais sortir de ma bulle Mais c'est dur de sortir de sa bulle Ah bah de fou Ah moi c'est une dinguerie Mon Youtube J'ai 40 000 trucs Alors on a pris Je vais vous demander A chacun des screens Des screens justement De la home page Mais c'est vrai que c'est tout le temps Des trucs que t'as déjà regardé J'ai peur du coup Pour dire quand même Justement l'anecdote Il m'a dit que la vidéo Qui était en cours de visionnage C'était Pourquoi il ne faut pas Aller en Corée Non mais je regarde Les vidéos de Papsan Oh non mais Non mais non Et la deuxième C'était crash d'avion C'est à dire Est-ce qu'il y a un stress Il y a quelque chose Ah mais j'avoue C'est ça en plus Non mais c'est la vidéo Je regarde les vidéos de Papsan Pourquoi vous ne me regarderez Jamais en Corée Bah je me disais Mais qu'est-ce qu'il me fait lui Il veut me déchauffer Si je veux Il veut me défier Si on peut Je vous mets un peu dedans Qu'est-ce qu'il y a Il y a de l'ASMR Normal Qu'est-ce que tu regardes Je vois des échecs à droite Je vois justement Donc un peu d'ASMR La dernière vidéo de Boris Que je n'ai pas vue Ça ça fait chier Le porno Il y a une vidéo Le porno Le porno Ah le porno C'est Tev Ouais Tev Je ne sais pas J'ai de l'ASMR J'ai du speedrun Ouais Best of Genesis Si on descend Je dois avoir des trucs Ouais descend un peu Pour voir Oh 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 monsieur Attends Quoi ? En haut à droite Ces fameuses toilettes à Berlin Où ça mixe du gros Oui oui Ah oui Boris Brechka et tout Bien sûr Faut aller voir l'algo des gens Pour les connaître Exactement Demander ça Sur les premiers dates Et toi T'es content Entre guillemets T'as assez de trucs De propositions Bah le truc c'est que Je passe je sais pas Des fois 4-5 heures Par jour sur Youtube Waouh Un gros consommateur Donc je t'avoue Que des fois Comme c'est un jour sur deux Je dois rattraper les vidéos Et généralement Je mette la vidéo de Blitzstream Où ils finalisent des chèques La dernière vidéo De speedrun S'il y a un truc Que je n'ai pas vu Dans ma run Et comment du coup Parce que c'est ça Parce que là Donc du coup T'as tes propositions Donc un peu d'échec Et tout Mais c'est une routine Quand même Mais c'est que Déjà t'as l'air D'avoir pas mal De trucs à regarder Etc Mais comment tu C'est trop dur De se dire Vas-y je vais taper Un mot clé au hasard Tiens j'ai envie De m'encher Sur les moteurs de voiture En fait C'est vrai que Je te suis sur ça C'est ultra routinier C'est à dire qu'en gros Le truc qui va me Faire continuer De regarder des vidéos Bah en fait Par exemple Le truc de base C'est dès que t'as regardé 2-3 vidéos en entier De short Trackmania Genre c'est des petits records De Trackmania Après c'est fini T'as toutes les vidéos Du virtual T'as toutes les vidéos Des petits wannabes Qui veulent faire comme lui Qui font des petites vidéos De 15 secondes On me dit qu'il y a des short Trackmania Sur l'algorithme de Ponce Je crois J'en ai pas regardé Mais en gros Il suffit d'avoir bouffé Un tout petit peu de ça Et il va t'en proposer en balle En fait cet enfer là Que t'es en train de décrire C'est un truc Qui est documenté Et ça s'étend pas que à Youtube Ça s'étend aussi par exemple A la musique Des trucs à ça C'est qu'avec ces algorithmes Qui sont faits Pour que tu restes le plus longtemps Et te proposer de plus en plus Ah ils sont pas de la zone de confort Tu sors de moins en moins De ta zone de confort De temps en temps Il peut y avoir Une petite proposition originale Mais c'est un petit peu difficile Et c'est un truc Qui s'étend à la musique Avec le fait que Avant Quand tu voulais par exemple Écouter un certain style de musique C'était sur des chaînes de musique Et donc avant de pouvoir regarder Certains clips Certains trucs Bah tu devais passer par Plein de trucs Que tu n'écoutais peut-être pas forcément Et tu découvrais Du Rihanna Des trucs que tu n'aurais peut-être pas écouté De base Quand tu étais un peu plus jeune Alors qu'à l'heure actuelle Vu qu'avec Spotify et tout A partir de ce que vous avez aimé A partir de ce que vous avez écouté Une playlist Tout ça machin Bah tu t'enfermes Dans un vase clos Qui est de plus en plus dangereux Mais que ce soit pour la créativité La curiosité Mais après là on parle juste Pour une personne Voir même peut-être Pour une tendance générale Parce que je suis sûr Qu'il y a quand même Beaucoup de gens Qui découvrent des trucs Avec leur curiosité Bah ouais Je t'avoue que moi Même Youtube Des fois ça me rend ouf De me dire que C'est en entonnoir Quand je mets une playlist Automatique de musique Ça va toujours retourner Vers un truc que j'ai déjà entendu C'est sûr Alors que c'était pas comme ça avant Mais ce que tu peux faire Mais parce que Youtube Ça fait tellement d'années Que ton algo il est Tu vois Non mais avant Ça me mettait des petites vidéos de musique A 10 000 vues 3 000 vues Et je sais plus ça maintenant Ouais Mais c'est vrai que c'est compliqué Moi je sais qu'à chaque fois Que je vois Tu vois la page d'accueil Youtube d'un pote Ou quelqu'un Ou quoi Mais en fait je découvre des trucs Bah oui Putain ça a l'air trop stylé Ouais vraiment Ouais Bah oui Bah moi ce que je fais Des fois c'est juste Tu sais je demande On s'est log ? Non 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 C'est trop chelou Envoie moi soit un screen Soit qu'est-ce que t'as toi Dans tes recos Et tu vois tu vas pouvoir C'est pas con Ouais c'est vrai Comme ça tu check Parce que sinon c'est un enfer Mais finalement moi Mes acquisitions de nouvelles vidéos C'est par Twitter Je tombe sur un truc Qui est maintenant sur Twitter Je le mate Et puis après ça se met A être dans mon fil Tiens êtes-vous satisfait De vos algos là Sur le chat On va faire un petit sondage Pour voir à peu près Zach je suis curieux De par exemple Ce que tu peux mater Sur ton Youtube toi Qu'est-ce que Ça va je regarde pas les dingues Non bah de toute façon Sur Youtube Genre du sport j'imagine Je regarde du foot Ouais Je regarde Tous les résumés de match Et tout déjà Oui oui ça déjà ça y est Je regarde beaucoup De crise d'Iconic Il y a plus longtemps J'ai découvert Rapid Screw C'est un mec qui raconte Des histoires sur la sape Ok Super intéressant Anecdote autour de la sape Ouais c'est ça regardez Là c'est lui C'est le numéro 2 Donc la deuxième vidéo La première c'est une annonce Donc c'est super Donc en ce moment Je me tue à Rapisco Donc regardez la première vidéo C'est lui Un peu d'aldé Ça m'est bien Un petit truc d'aldé Alors pour le coup Ça fait vraiment longtemps Je l'ai pas regardé De la musique Regardez dans les petites playlists Josman Petite Bulle En ce moment j'ai écouté un peu de ça Sinon du bon vieux rock Ah oui c'est clair Ah on aime bien The Strokes Monsieur Reptilia C'est lourd Sinon franchement Je regarde des tonnes de choses Après ta actualité Ouais moi ça dépend Ça dépend En réalité Tu as beaucoup de foot Beaucoup de voyages aussi Genre par exemple Aussi spirituel Par exemple ces derniers temps Je regardais des trucs Par rapport au ramadan D'accord Et avec des choses qui cassent Ou pas le ramadan Donc j'ai regardé la chaîne Dino Kiyama Et là on le voit Sur le truc Il y avait une de l'autre De ces vidéos Qui était en haut à gauche Qui était suggérée Où le mec raconte des histoires Autour de la religion Et tout ça c'est cool Et sinon il y a plein d'autres trucs Regardez En bas du League of Legends Ah pied carré Pied carré Tous les week-ends Ça fait bien ça Les rois du UFC pied carré Mais ouais voilà Tu l'as vu celle-là par exemple Ouais bien sûr Et t'avais une moitié de mecs Qui faisaient tirer Et les autres ils étaient chauds Ok La liste de multiprise et tout Et euh Non bah moi en vrai J'ai à peu près pareil Mais c'est vrai que ça me Ça me fait un peu chier Puisqu'en fait j'ai l'impression Parfois Je me suis fait chier Je sais plus quand Samedi ou dimanche là Et en fait Bah tu sais du coup J'alternais un peu Je m'alternais un peu speedon J'étais sur Youtube Tendance Bon bah tendance T'as vite fait le tour T'as capté Qu'il y a rien à voir de ouf Et en fait Bah tu sais T'essayes de retourner sur la homepage Les vidéos Si t'as pas cliqué C'est pour une raison aussi Tu vois Donc du coup Tu te retapes les mêmes T'es en mode ok Demande à des potes Ouais ouais Bah je te dis moi Genre Clémane Il me fournit en documentaire Des trucs trop bien Ou des connectos Oui C'est par rapport à ton cool Et j'ai un autre problème Et je pense qu'il y a des gens Qui ont ça aussi C'est Youtube sur la télé Déjà que Youtube sur ordi Ça te propose de la merde Mais Youtube sur la télé Tu ne comprends pas Comment ils font Ah c'est autre chose Mais en fait C'est la même chose Mais encore avec moins de propositions C'est un peu bizarre Moins de propositions Il n'y a rien qui peut venir de l'extérieur Donc c'est genre J'ai genre vraiment Six vidéos divertissement Où je suis en mode Bah Ça fait deux semaines Que je ne peux pas les voir Sur la télé C'est ma femme qui regarde Et à un moment J'arrive sur la télé Et je regarde toute la poubelle Qu'elle regarde La dernière fois J'avais des remix funk De Frisco Orléans Tu le vaches un peu là Et c'était lourd ou pas ? C'était de la bête Oh non C'était bien drôle Non mais en réalité Franchement c'est vrai que Le truc un peu relou en plus C'est que vu que Dans la tendance de consommation De Youtube C'est beaucoup moins L'onglet abonnement Moi je l'ai vu dans mes stats 70 ou 70% de mes vues Donc 6 ou 7 vues sur 10 Venait De la page d'accueil Beaucoup moins De l'onglet abonnement Genre limite L'onglet abonnement Ça comptait maintenant Pour quasiment moins de 10% Des vues Ou un truc comme ça Ce qui fait que Quand un mec Commence à me regarder Pour x ou y raison Parce que tu proposes Un certain type de contenu Puis T'as sorti 2-3 vidéos supplémentaires Qui lui plaisent pas pour x ou y Bah Tu vas te proposer Dans moins en moins d'accueil Et des mecs Des fois tu oublies leur existence Par exemple moi j'ai été un mec J'ai bouffé les contenus De poissons féconds J'ai aimé beaucoup Puis pour x ou y raison J'ai un peu moins regardé Il y en a maintenant Ça me le propose plus Genre limite Faudrait que je tape son nom Pour réussir à tomber Sans ces vidéos Après moi je vais pas te mentir Je ne saurais même pas te dire A quelle chaîne je suis abonné Pas abonné Et il y a plein de chèques Que je regarde Plusieurs fois par semaine Sans être abonné Je suis absolument pas abonné A la chaîne Bien sûr Et je l'obtiens pas T'es créateur quoi Mais regarde tes stats Youtube Mais non mais des trucs genre Tu vois Lina par exemple Je pense aux Péruviens Tu vois la vidéo de Loris Je suis dégoûté de l'avoir raté Parce que normalement Dans mes abonnements Je l'aurais vu tu vois Et là je suis abonné En rentrant En rentrant direct Regarde tes stats Youtube Un peu approfondies Si c'est à peu près comme moi T'as quasiment une vue sur deux Qui n'est pas dans l'abonné Moi c'est du 55-45 Quand tu me dis page d'accueil C'est genre page d'accueil Et recommandations Ou pas Oui Parce que oui oui Moi aussi c'est quasiment que de la roco C'est un gros chapitre Entre guillemets Non mais en tout cas C'est vrai que je me suis fait Cette réflexion à TikTok Je crois qu'ils ont corrigé leur truc Parce que j'étais content J'arrivais à peu près à avoir des trucs Tu sais où Ça me faisait rire quoi Et d'un coup j'étais en mode Mais c'est que des gens Genre inconnus C'était chelou quoi En parlant de l'algorithme de TikTok Peut-être y'a des gens qui l'ont vu Et la vidéo de Facebook Qui est sortie Sur la face sombre de TikTok Où en fait il s'est amusé A créer un compte Et son but c'était d'avoir Des vidéos d'horreur dessus D'accord Voilà Et il voit où ça l'a trouvé vite j'imagine Donc il a trouvé au début Des petites vidéos d'horreur Il a liké Tu sais dès que c'était pas Des vidéos d'horreur Il passait Le but c'était genre Le stéréotype de la personne Qui aime un peu le truc horreur Sur quoi il va tomber C'est à comprendre à l'algorithme Qu'il voulait regarder de l'horreur Et en fait Ce qui est marrant C'est qu'il explique dans sa vidéo Je vais pas spoiler Mais qu'il y a eu des phases en fait Il a bien compris que l'algorithme Il mettait en action des processus Ouais Et qu'à un moment donné On lui a proposé Que des vidéos avec des dépressifs Qui limite se scarifier et tout Ah ouais Puis après Que des vidéos Faut voir à quel point C'était quoi son nom De true crime Tu sais c'est à dire en gros Des vidéos qui font de l'apologie Aux tueurs en série Tu sais Ah oui Tu sais les fangirls Qui sont amoureuses Des tueurs En série et tout Et que des mèmes par rapport à ça Et en fait Tu sais il y avait des axes comme ça Et plus ça allait Plus il se revêt Dans des trucs stéréotypés comme ça Ouais en gros Il lui tendait la perche Voilà en moi Est-ce que ça t'intéresse Et lui A chaque fois il se jetait sur la perche En mode pour faire fonctionner C'est ça que la modération de tiktok C'est un délire J'irais voir en entier Je crois que c'est une vidéo Qui fait 52 minutes Mais il explique que la modération C'est quand même vachement amélioré Parce qu'avant il y avait des trucs horribles Ok Mais que maintenant c'est impossible Même en le voulant De tomber sur un truc de ouf Ok Je peux pas Mais quand même Oui mais ça peut quand même T'amener vers des fans de Des fanatiques Des tueurs en série Et il y a une anecdote Que j'ai envie de citer Parce que ça m'a marqué de fou Pour ceux qui vont voir la vidéo Désolé je lui spoil Mais il y a un bail horrible Genre le concept Ça m'a mindfuck C'est le délire du lip balm Tu vois C'est genre le truc pour la lèvre C'est qu'à lèvre Genre vélo quoi Ouais juste la vélo classique Bah en fait les gens Ils l'utilisent Et c'est leur durée de vie en fait Et dès que le truc est vide Ils se suicident C'est horrible Genre vraiment Et ils partagent ça Et en fait ils partagent La taille de leur lip balm Sur leur compte tiktok Et le truc c'est qu'il y avait Des comptes Où il y avait leur lip balm fini Et il y avait plus rien Mais du coup c'est une trend Plus de contenu après Alors qu'il y en avait avant Tu vois Attends mais tu viens de poser Une clim absolument Ah bah c'est horrible Et ça m'a marqué Quand j'étais en mode Mais attends mais Du coup Moi je suis arrivé sur mon tiktok C'est des poids noirs éclatés Les gens c'est pas Mais venez liker des animaux C'est à dire qu'à moi Je vais envoyer du tiktok d'animaux Les gens qui cherchent de l'aide Tu vois Ils disent Je vais en avoir Le temps que mon lip balm Il se consomme Et en fait ça arrive pas Du coup ils se disent Bah attends J'ai mis quand même Longtemps à le finir Et du coup ça leur fait Prendre conscience du truc Et c'est horrible Donc juste appeler un numéro Appeler à l'aide La modération C'est pas encore parfaite C'est pas sur tiktok Que vous allez avoir du soutien C'est virtuel C'est ça qu'il faut garder en tête Je sais pas s'il y a encore Mais le truc J'espère que la modération A pris en compte Et moi le truc Je me suis dit C'est taré les bonards Sur tiktok C'est ce qu'ils faisaient Sur en chair C'était déjà pas mal Ils tuaient des gens En live C'est beaucoup moins rare C'est juste des tarés Il y avait des bonhommes Ils faisaient des tiktok Où ils se reconnaissaient entre eux En prenant le code couleur D'un certain site X Et tu sais ce qu'ils faisaient ? Ils postaient Un enchaînement De photos Ou d'extraits vidéos De créatrices de contenu Où on les voyait En maillot de bain Ou des trucs comme ça Putain quelle angousse J'ai pas compris En gros Pardon Je peux pas Je peux Donc ils prenaient Le code couleur de PH Et ensuite Avec de la musique Ils prenaient Tous les extraits possibles Sur les insta Et les vidéos De certaines créatrices Et ils t'enchaînaient ça Avec de la musique Des moments On les voyait en maillot de bain En mode Un décolleté Un truc comme ça Et les mecs Ils reconnaissaient ça En code couleur Parce qu'ils étaient tarés Mais dans la vraie vie Sur tiktok Ils savaient que ça allait être ça Et voilà Et du coup sur tiktok Et les mecs ils enchaînaient Parce qu'il y a un autre phénomène Je voyais C'est Léna qui parlait de ça Où c'est genre Entre guillemets Des montages qui sont faits Où ça rajoute Les têtes d'influenceuses D'actrices Ou quoi Sur des Sur justement Des films de cul Un peu lié au deep fake Et Léna en parlait Parce qu'elle avait eu ça Où les gens pensaient Justement que c'était Rien compris Des trucs un peu Un peu trash Mais juste Où ça se reconnaissait Justement Entre gens Qui peuvent avoir besoin d'aide Et qui ne respectent pas Le truc c'est que ça te met Dans des sphères Qui ne sont pas forcément adaptées A tes opportunités C'est chaud qu'on en sorte un peu d'ailleurs Avec les actus Je suis désolé Ça ne met pas plaisir ça Allez je vous emmène Sur la West Coast On y va On est parti San Francisco Directement Berceau Bien évidemment De cette Silicon Valley Vous voyez une petite Photo de SF Donc c'est là Qu'on commençait Les Zuckerberg Les Bill Gates Evan Spiegel Evan Spiegel c'est qui ? Spiegel Fondateur Gros site Réseau social C'est jaune ? Snapshot Putain mais vous Vous êtes Tu as du dit jaune C'est ça qu'il y avait pas mal d'infos Non mais donc du coup San Francisco Voilà On commence à connaître Le truc c'est qu'en 1967 On a vu une autre culture Naître là-bas Une culture quand même Assez populaire Dans ces années-là Aux Etats-Unis 1967 Le LSD La drogue La culture hippie Mais oui C'est intimement lié En effet Donc durant l'été 67 On le voit Donc c'est Summer of Love Donc plus de 100 000 personnes Qui se rassemblent dans les rues Avec l'envie de changer le monde Parmi les ingrédients Donc du coup Forcément beaucoup d'amour Et comme tu le disais Ponce aussi Beaucoup de drogue Donc un peu une découverte Quand même pour le gouvernement américain Qui a eu peur De ce nouveau mouvement On voit Ils étaient un peu Un peu surpassés Richard Nixon Qui donc arrivait au pouvoir A l'époque Quelques mois plus tard Ils ont voulu essayer De le casser un peu Ce mouvement Donc forcément Ça interdit Toutes les drogues De synthèse Alors depuis Des décennies Bah c'est toujours Donc illégalement Mais les substances Bah ils étaient utilisés Voilà normal Mais par des personnes aussi Atteints de maladies incurables Des études scientifiques Ils ont prouvé justement Que ça pouvait les aider Quand c'était bien dosé Ça pouvait avoir Un effet thérapeutique Etc Mais ce qui est bien sûr Fait sous le manteau Oui médicalement Ouais ouais Médicalement Alors ça dépend Parce qu'il y a des trucs autorisés Et il y a des trucs Qui sont un peu automédiqués Justement En fonction de ce qui est légal Et de ce qui ne l'est pas Et donc bah forcément Vous le voyez un peu venir De fil en aiguille Cette utilisation là A connu des petites dérives Et je sais pas Si vous avez déjà entendu parler J'imagine que oui C'est donc le micro dosage De LSD Qui a commencé A se répandre de plus en plus Et pas n'importe où Puisque c'est en entreprise Qu'on a commencé Ouais c'est dans les grosses boîtes Ouais Est-ce que déjà ça Moi j'en ai déjà entendu parler Il y a au moins 4-5 ans Moi j'ai un ami Qui a voulu essayer ça Ok Ouais Il n'y a pas longtemps en plus Il m'en avait parlé Il y a quelques mois J'ai pas les résultats Du coup je vais pas vous mentir Mais il m'avait raconté ça C'était du coup Se procurer la chose Mais t'as des nouvelles du pote quand même ? Oui En réalité en plus Oui je sais qu'il est toujours là Mais en réalité en dehors de ça Ouais il m'avait parlé Cette expérience Et en gros il m'expliquait Que ce micro dosage Fait vraiment En gros je crois que Alors Je vais en dire des bêtises Mais en gros il m'a dit Au début t'en prends Pour habituer un petit peu ton corps Et tout Toujours à des petites doses Et qu'en fait au long terme Et bah ça pouvait Travailler ton inventivité Ta créativité Justement Éveiller tes sens Justement j'en parle Alors on rappelle bien sûr Que c'est absolument illégal en France Moi je suis tombé sur les vidéos D'un mec qui s'appelle Mehdi Alani Ok Il a fait une vidéo En France ? Il a 500 000 vues Je viens de regarder En France ouais Parce qu'en fait Il a fait l'expérience Il a fait 3 vidéos sur ça Et je les avais vues Il y a genre un an Outre-Atlantique C'est un truc qui s'est énormément développé On tient un peu ce truc culturel Même les étudiants etc Justement pour se booster au maximum En fait il y a carrément un reddit Le R slash micro dosing Donc avec quasiment 200 000 personnes En 2-3 ans Là ça a vraiment pété Mais c'est pas tout récent non plus Le micro dosage Mais là ouais donc du coup Je crois qu'ils sont quasiment 200 000 au moment où on a fait le screen Dessus c'est vraiment des gens Qui conseillent Merci pour l'astuce J'ai l'impression d'être en tuto Et là t'es en train de C'est chaud quand même Cette conique ? Non 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 C'est pour dire que ça existe Le but est pas justement de Bah ça permet d'optimiser Les performances Non non c'est lui qui a dit ça Il m'a dit qu'il montre là D'être plus créatif Sur pas de danger On a fait des études scientifiques J'ai entendu tout ça Moi j'ai dit que c'était Ce qu'il recherchait J'ai pas dit que c'est ça C'est exactement ça Mais du coup en gros Tu vas nous expliquer médicalement Non parce qu'en fait Ce qui est assez fou C'est que Mais j'y viens après Il y a un flou justement Autour des études Qui sont faites Pour prouver à quel point C'est négatif ou non Parce que comme Zach a dit Le but Justement ce qu'ils vont chercher Bah un peu En fait c'est les développeurs Dans les start-up etc Qui vont chercher justement A se booster Malheureusement Bah on le sait Que ça soit les étudiants Et c'est très très Un phénomène vraiment poussé Outre-Atlantique aux Etats-Unis Mais genre la Déral par exemple Pour essayer de booster La concentration Dans les phases de rush etc Donc techniquement Ça a censé améliorer Beaucoup de choses Il y avait Bah typiquement J'imagine que vous avez vu Le loup de Wall Street Dans les années 80 Où on voit J'appelle Belfort Et compagnie Là-bas Là-bas les mecs C'est la coke A tout va C'est censé te booster à fond C'est censé être juste Que du plus C'est tout au max Sans problème Le truc c'est que justement Par rapport en fait Au micro dosage Ce qui s'est passé C'est que C'est pas encore exactement Prouvé à quel point Alors tout dépend justement De ce qui est fait Quoi qu'il arrive C'est illégal en fait C'est illégal N'y allait pas etc Mais c'est juste qu'en fait L'ONU A classé le produit Comme stupéfiant En 71 Et donc du coup Ils ont arrêté Toutes les recherches autour C'est souvent ça le problème Et donc du coup en fait Au lieu de dire Ok bah en fait On interdit le truc Et on essaye de développer Justement suffisamment De bagages D'expérience etc Pour savoir justement Pour pouvoir peut-être Encadrer cette pratique Et bah du coup On connait pas encore Exactement les effets long terme Parce que malgré tout Il y a des gens Qui en prennent depuis longtemps Mais d'autres Depuis un peu moins longtemps Donc ça promeut le LSD Mais non C'est un acide Et c'est très rare Que les acides soient efficaces Et positifs pour l'autor Et en fait Ça reprend de plus en plus Et le truc c'est que Du coup on pourrait se dire Bah les entreprises Comment elles réagissent et tout Et en fait Il y a un peu Et c'est pour ça que j'en parle Le but est loin d'essayer Mais en fait Il y a un peu Un laisser couler Parce qu'en fait Les entreprises Elles se disent Bah en fait Si juste nos employés Ils veulent être plus performants Nous on va se faire plus de bif Donc les développeurs et tout Les mecs Si vous voulez y aller En mode à fond N'hésitez pas Honnêtement Continuez Pourquoi freiner la créativité ? Après une société Peut potentiellement Virer un employé Pour faute professionnelle Faute grave S'il trouve sur son lieu De travail Oui mais comme il dit PA C'est à dire que si en gros Sur les yeux Bah oui si en gros Il est en mode Là dans l'autre Il trouve ton intérêt Voilà c'est ça Si le mec il trouve son intérêt Et qu'il est plutôt malveillant En fait en vrai de vrai Le souci c'est que justement Ils ont arrêté les recherches Parce qu'en fait là Il y a besoin D'explications Enfin justement De recherches menées Pour dire bah en fait Regardez lui Ça fait 10 ans qu'il fait ça Bon bah en fait Il est lessivé Sur une certaine partie De son cerveau Donc tu vois Résurrection de la recherche Médicale sur le LSD Où bah ça commence A parler justement De reprise Et le truc c'est qu'aux Etats-Unis Tu vas à Starbucks T'achètes ton café C'est 4 balles La microdose Elle coûte 1 dollar Et donc du coup C'est un vrai problème Justement qui est de plus en plus présent Et on connait pas encore Exactement justement Donc les effets néfastes Sur le long terme Et c'est vrai que ça se développe De plus en plus En France Bah déjà potentiellement dépendant Je pense Mais moi je trouve ça ouf Quand même que Reddit Ça soit à ce point Open Non mais bien sûr La dépendance ce truc Mais moi ça m'a un peu choqué Tu vois justement De voir ce truc De C'est au calme quoi C'est à dire que C'est vraiment Tu prends ton petit thé Ta petite dose Et bah vas-y N'hésite pas Y'a pas de problème quoi Tu peux en parler Vous en parlez entre vous Et toi ? Y'a un vrai problème Y'a un vrai problème Quand à partir du moment Où quelque chose est interdit Prohibé On a plus le droit et tout Bah tu vois On a tendance à juste Fermer les yeux Et oublier l'existence De ce truc là En se disant De toute façon c'est illégal On n'a pas le droit Donc si quelqu'un en prend Bah désolé c'est interdit On en sait pas plus C'est juste interdit Et ça c'est hyper problématique Parce que du coup Là on arrive dans une situation Où y'a potentiellement Des gens qui en prennent Qui utilisent Qui testent des trucs Tu vois Sauf qu'on a aucune info C'est un peu ça Et donc là Heureusement que ça renaît Tu montrais au début Il y avait des études Et du coup ça devait être Des momo études Ou peut-être pas En fait c'est à l'époque C'est à dire que Des études des années 60-70 Aujourd'hui on en fait Assez rapidement On va avancer Au delà de ça C'est surtout Les drogues de synthèse En fait étaient nouvelles Et donc du coup Les mecs A l'époque Nixon et compagnie Les mecs sont juste en mode On casse tout Juste mettez ça à la poubelle Si juste c'est interdit Les gens vont plus y aller Et malheureusement C'est un peu le problème De la solution Solution interdite Ils auraient été obligés Ouais Bon ça commence à prendre Une place importante Je pense dans les grosses Même Silicon Valley Je suis sûr que ça doit envoyer De fou Donc ils sont obligés De commencer à rush Les recherches à fond Parce que là Et après tu te rends compte Non mais je voulais juste T'en parler Parce que c'est vrai Que c'est un truc Qui est devenu un peu Un peu normal Mais c'est vrai que c'est aussi Très propre comme aux Etats-Unis On le sait Les phases de rush Etc Tu vois les étudiants Ils ont ce truc un peu D'aller prendre Des substances Il y a une théorie qui existe Si vous voulez Pour un prochain popcorn Je me renseignerai un peu plus Parce que là Je vais être très évasif Mais en gros Il y a une théorie qui existe Qui dit que Les évolutions de l'être humain Ont été souvent accompagnées De drogues Et qui dit que Je te jure que c'est vrai Mais mec Elle existe réellement Cette théorie Qui dit qu'en gros Beaucoup de nouveautés Qu'on aurait pu découvrir Au fur et à mesure De l'humanité Tu vois Ont été faites Avec des drogues Pas forcément grâces Mais avec des drogues Et il y a une vraie théorie Qui existe Et si vous voulez dire Pour think of the box Et si vous voulez Je m'en renseignerai Un petit peu plus J'ai pas envie de dire Non mais future chronique De pompon Avec plaisir Après techniquement Si une personne sur deux Dans le monde est droguée Statifiquement T'as des découvertes incroyables Qui sont faites par les gens drogués Oui Mais non ça va plus loin que ça Ça va un peu plus loin que ça Non non mais Après le postulat de base Un sur deux Un sur deux de mecs éclatés Après je précise justement Dans tout ce truc là Les mecs sont pas en hallucination En mode genre explosé De la tête aux pieds Ah non c'est vraiment Ouais c'est une micro dose quoi C'est ça Un micro C'est vraiment Vraiment géré Mais quoi qu'il arrive Le but était pas de vous faire essayer Et en fait En me renseignant Le pire truc C'est que j'étais en mode Putain mais il me faut des arguments Pour contrer le truc Et il y en a pas encore C'est ça qui est terrible quoi Manque de recherche Et manque de recherche Donc qui va se développer On espère A l'échelle du monde Et on espère Que ça sera pas Pas trop terrible non plus Pour tous les gens Qui ont pris Deuxième sujet les amis Je me suis dit On est dans quelle émission Popcorn On va parler de quoi du coup Popcorn Boum putain c'est incroyable De popcorn mon pote Et non on va parler Où est-ce qu'on vend Beaucoup du popcorn Cinéma On défend On est des génies Pas de la micro dose Là dedans Attention La créativité t'as vu A pas tout essayer quoi Est-ce que déjà par exemple Vous vous allez au ciné On va faire le sondage Aussi dans le chat Tu peux au ciné Tu prends ta place Est-ce que tu vas prendre Un peu de popcorn Ça fait longtemps Je peux au ciné Ouais 100% Zach A chaque fois Pour toi ciné C'est genre associé à popcorn Alors moi j'aime pas spécialement ça Mais ma femme elle kiffe ça Et à chaque fois elle le prend Donc quand elle le prend Est-ce que je dis non Alors moi c'était popcorn Et maintenant c'est bonbon Ouais t'es sur des bonbons Full bonbons Moi tu sais je prends quoi ? Bon je me permets Les Maltaiseurs Sous les Kit Kat Bowls Ah oui ah oui incroyable Le petit plaisir Le petit plaisir Popcorn Maltaiseurs On avait pris Je sais plus ce qu'on avait pris Un popcorn On avait pris un giga popcorn Je crois que j'ai encore On avait les gigaplaces et tout là J'ai retrouvé On était allé avec Avec Zank Kit Kat Bowl Beaucoup de gens Qui sont sur des Kit Kat Bowl J'ai voulu voir un peu justement Comment en France nous on consomme 39% des gens Qui consomment du popcorn Ce qui est déjà beaucoup Et en fait il y a eu des études Alors ça remonte un peu Ça ça date de 2016 Mais sur la consommation en France Alors ce qu'ils appellent Ils regroupent tout Dans la partie confiserie en fait Par rapport aux autres Et bon bah alors Sans trop de surprise En Mexique c'est vrai que Le sucre c'est quand même Bien apprécié là-bas 80% quand même des gens Etats-Unis Brésil aussi ça consomme justement beaucoup Et nous la France On est donc un peu moins De une personne sur deux C'est 44% des spectateurs C'est une blague Alors c'est très cher C'est ce que j'allais dire Je me permets Peut-être que là-bas C'est un petit peu moins cher Vis-à-vis de ce qu'ils gagnent Chez nous c'est vraiment du scam C'est une blague J'ai regardé C'est difficile Parce que par exemple Tu vois au Brésil La place c'est les gens à 5 balles Là où aux Etats-Unis C'est à 13 balles Et le popcorn est à combien ? On sait pas exactement Proportionnellement On aurait pu regarder Parce que tu vois Quand tu es à Paris Tu vas acheter ta place J'en sais rien Entre 10-11 euros Tu vas acheter un grand popcorn A 13 balles Mais c'est pas un des trucs Qui a le plus explosé A 13 balles c'est ? Non J'ai déjà vu des XL Ouais ça dépend Parce que c'est les menus C'est les formules et tout En vrai sur les 20 dernières années Je pense que c'est un des trucs Qui a le plus grimpé en vrai C'est trop chou Moi quand j'étais gamin Les plats de ciné Et le popcorn dans le cinéma C'est un bail de fou Moi quand j'étais gamin Et que j'étais un rat J'avais pas beaucoup de thunes Ça rentrait avec le sac Et dans le sac Y'avait des mars et du powerl C'est ce que j'allais dire Mais peut-être qu'en France On fait ça Honnêtement regarde Parce que j'ai d'autres petits graphes J'étais curieux de savoir A quel point A quel point ça a évolué C'est vrai que Parce que ça te dit En même temps à Paris C'est vrai que c'est très très cher Donc ça c'est en 2019 Donc c'est un spectateur sur deux Et on voit augmenter petit à petit Tu vois On voit justement Que ça reste quand même Bah ça monte C'est quasiment un sur deux Et on l'atteint Et c'est 2019 Tu vois 2008 T'étais à peu près à 30% Après mais t'as eu le crash 2013-2014 Ouais En 2014 C'est pas ce qui s'est passé Personne voulait bouffer de popcorn L'arrêt de Manuel Neuer sur Benzema Ce qui est marrant à voir C'est aussi La part de chiffre d'affaires Des cinémas etc Parce que les mecs honnêtement Se mettent très très bien Comme tu le disais Du coup ça ajuste Tout simplement le chiffre d'affaires Entre 96 et 2014 Année creuse en plus du popcorn Et de la confiserie Ça a juste triplé Et ça fait que monter Et en fait c'est vraiment Pour eux devenu Entre guillemets vital Justement de vendre des confiseries On continue un peu justement Dans les stats Mais on a voulu savoir Où sont les animaux Dans cette chronique Actu 3 Combien ça représentait Donc CGR par exemple Donc eux Ils prennent 61% Sur la billetterie 20% sur la confiserie Ce qui est énorme CGR je sais pas ce qu'il se passe C'est plus une utilisation familiale Dans des grands centres commerciaux Ils se prennent 20% Là où Gaumont-Pâté Justement ils sont à 10 Ils mettent juste plus en avant C'est peut-être ça Parce que moi je trouve Que la mise en avant Maintenant elle est hardcore Tu rentres dans un ciné T'es dans un centre de confiserie Tu vas au pâté de Belcourt à Lyon En fait tu ne peux pas monter Sans passer au milieu De tous ces C'est un magasin de bonbons De tous ces doux M&M Il y a tout T'as du M&M T'as de la glace T'as des bonbons T'as des boutiques de souvenirs Dans les musées Ou alors le duty-free à l'aéroport J'avoue Ça disait dans le chat Comment ça s'appelle Que les places sont moins chères Dans les CGR Ce qui peut expliquer Que justement leur com' Sur les confiseries Sont un peu plus hautes Mais il y a le Parisien Justement qui a un peu enquêté Il y a quelques jours là-dessus Qui allait demander A un exploitant De cinéma indépendant Justement c'était quoi L'intérêt pour lui Et combien ça lui rapportait Et en fait le truc C'est qu'ils se font une marge Et notamment sur le popcorn C'est un peu là-dessus Justement qu'on a voulu savoir Parce que c'est dur En fonction de Sur la bouteille de Coca Combien ils prennent et tout Ça dépend beaucoup des deals Le truc c'est que Par exemple pour 10€ Dépensés en popcorn Les mecs peuvent se faire Jusqu'à 80% de marge Donc ça peut monter jusqu'à 8 balles Là où sur un billet Généralement c'est un tiers Donc à peu près 33% Donc si t'achètes ton billet 10 balles Il y a 3,33€ qui va revenir Donc en fait les mecs Sont en mode Ils font full tune C'est vrai qu'un popcorn En termes de production C'est plutôt simple Et encore malgré ça On a vu que là sur les billets C'était la billetterie Qui comptait à 70% Malgré le fait que Par bénéfice Par produit Ça doit être J'espère qu'ils gagnent Quand même plus d'argent Avec l'entrée dans le cinéma Qu'avec des popcorns Ouais c'est sûr Quand même Mais mec en plus Moi je sais pas S'ils sont considérés comme ça Et s'ils ont le droit D'aller acheter à Métro Alors mec Ah c'est bien d'être Ah le mec il va récupérer Ses Twix à Métro 70 centimes les 6 C'est sûr qu'il fait ça Alors monsieur Vous avez un plan épargne au trade Parce qu'on a un peu plus cher 37€ Moitié de L'inflation à 12% La zone euro mon gars Mais là elle est Au cinéma elle a pris un peu Il y a chiffre d'affaires et bénef Les gens disent Bien évidemment C'est pour ça qu'il y a Il y a la marge Mais il y avait une étude aussi De Stanford Qui était intéressante Qui était intéressante là-dessus En fait Qui expliquait justement que C'est un peu la classique C'est-à-dire que Pourquoi Donc ça date un peu C'était de 2009 Mais c'était intéressant Sur la mentalité etc De se dire en fait que Pour profiter au maximum De ton argent dépensé Et de ton expérience Bah en fait Tu te fais l'intégrale Où bon bah en fait Surtout aux Etats-Unis Mais t'as ton énorme bucket Justement de coca Ou de soda Plus ton popcorn De l'ouvrir un resto en cinéma Et t'es un peu justement En full inclusive Là où chez toi Bah t'auras pas forcément Ton popcorn Et ce qui est encore plus intéressant C'est qu'ils ont dit justement Que les gens qui achetaient En fait leur place en ligne Avait tendance à encore plus Acheter sur place de confiserie Parce qu'en fait Comme t'as payé déjà en ligne T'as l'impression d'avoir rien acheté Bah t'arrives et t'es en mode Je vais quand même claquer 10 balles C'est ça qui joue le plus Bah ils disent que ça jouait énormément Sur les gens Qu'ils l'ont acheté en ligne Ouais 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 Ça peut jouer Et du coup t'es en mode Bon bah vas-y Je vais me prendre un petit quelque chose Quand même T'es choué au ciné quoi Et donc du coup Que ça jouait beaucoup Mais voilà J'ai trouvé ça Assez intéressant De savoir un peu Ce qui se passait Et pourquoi aussi C'était aussi cher Après voilà C'est en fonction justement Comme vous voyez Des prix pratiqués Des l'endroit Chaque pays Mais nous en tout cas On consomme de plus en plus Mais c'est vrai que c'est Moins notre culture Et c'est pas plus mal Toi tu te dégommes pop-corn Ou pas du tout Ça dépend Je reprends ce plaisir Mais parce que j'y vais peu Mais tu vois du coup Comme j'y vais peu au cinéma Je me dis Ah moi j'y vais très peu Et du coup pareil Je me dis c'est obligé Je prends un truc Ouais Ouais c'est obligé Mais je pense que Si tu y vas de façon Industrielle Au bout d'un moment Tu te dis vas-y Industrielle Bah oui Il y a des gens Ils mettent deux films Ça coûte une linde après Ça allait au sucré Ah au sucré En plus avec Là je voyais un tweet de Gigi Je crois que c'était hier Qui disait qu'il était Dans un ciné Et en fait les gens Font toujours du bruit Montargiste les mecs Par la haute voix Pendant la scène Après peu importe la ville T'as des connards Ça c'est pas nouveau Elle a pas mal centralisé à Paris On doit l'avouer J'ai jamais eu de problème La seule année doc Dont je me rappellerai Toute ma vie J'ai regardé Paranormal Activity 1 Vous en rappelez ? Bon vas-y C'était il y a des années Donc je vais dire un truc Vous me dites pas Que je vous ai spoilé A la toute fin Il y a un gros Un gros screamer Et le screamer était tellement fat Que les mecs dans la salle Avaient insulté l'écran Spèce de grosse merde là Non vraiment Je vais pas te dire Oh c'est le bleu Vraiment Comme des débiles Mais c'était un tout fin Donc en soit ça va Ouais ouais Non mais les gens qui réactent le film C'est absolument infernal Mais je pense qu'on est tous d'accord là dessus C'est infernal Les petites séances le matin en solo Moi je kiffais C'est ça que tu me fais raconter ça En études et tout Ouais j'allais Petit 10h du mat' Ça ouvre Allez Tiens Moi ça séchait les cours Ça allait lire des mangas à la FNAC Ou à Décide Pardieu Puis ensuite ça avait 5€ en poche Un mars un poweré d'une place pas chère Mais moi j'allais aussi bien jouer La routine de Zach Nani Bah ouais Je me suis baisé le cerveau J'arrive plus à regarder un film Genre je suis en mode vidéo Et je suis aux échecs en même temps C'est pour ça que c'est pas mal le cinéma J'arrive pas à me poser Et regarder un film Le cinéma t'as pas le choix Et t'es vraiment dans l'immersion Ouais c'est ça vraiment Ce qui te permet D'être vraiment dedans Les amis dernière actuelle Les animaux Les animaux mais la géographie avant On est bon en géographie ici Ouais plus ou moins Zach très très bon C'est vrai que Zach je t'ai vu sur de la capitale et tout C'est pas des capitales là que je vais te demander Il y a une carte derrière Je vous parlais d'un pays C'est l'équateur Bien sûr Vous avez placé l'équateur Amérique du Sud Oui Amérique du Sud Jusque là on est bon Où c'est Je pense que Zach vas-y lève-toi Va nous montrer où est Je vais être bancal Mais je pense que je peux te le placer à peu près Je vais te dire T'as le Brésil, Bolivie, Pérou Je crois Alors je crois que ça c'est Colombie Donc l'équateur qui est placé vers l'équateur Soit il est vers l'As Et j'ai une petite civilisation avec ça C'était pas la Colombie ici ? Quelqu'un d'autre peut-être C'est pas ça Moi j'ai une propal mais je suis en place Ouais propal Non non je laisse En fait en gros Mon cher Zach c'est perdu C'est perdu Je vous raccompagne Non non c'est bon monsieur Monsieur Je vois rien du tout En gros ça c'est Salvatore Et ça c'est Belize Et il me semble que c'est là Et ben là tu vois c'est pas du tout ici Je vous raccompagne monsieur En tout cas vous êtes bouillants Et toi vas-y Bah moi Excusez-moi Je vous montre juste l'équateur C'est juste ici en fait Juste ici C'est un bâtard Non mais tout à l'heure Je me suis trompé C'est quasiment En vrai ouais c'est que Non mais toi t'étais très bien André est-ce que vous mettez le lac Verde si vous voulez Moi je sais Ah bah du coup Ah bah Avec plaisir en vrai Bah non du coup On n'a pas la map sous les yeux J'avais posé des questions sur les pays Mais c'est pas grave Mais pourquoi pas C'est quoi entre le Belize et le Salvatore Le Nicaragua peut-être Je dirais le Guatemala comme ça Ou le Honduras peut-être Ou le Guatemala ouais Mais d'ailleurs je me suis dit Justement parce qu'en vrai pareil Je voyais ça un peu plus haut Et c'est vrai que c'est fou Le nombre de pays Je crois qu'il y a On regardait avec Théo Il y a combien ? Il y a 90% Théo il y a 90% je crois Des pays qui sont au nord C'est des pays ou de la population ? C'est pas ça Je sais pas si vous m'entendez sur le plateau Oui parfaitement C'est 90% de la population mondiale Qui habite dans l'hémisphère nord C'est-à-dire au nord de la ligne de l'Équateur Ouais je me suis dit Je voyais l'Équateur un petit peu plus haut aussi J'étais en mode Ah ouais ? Ça m'avait choqué le nombre de pays Justement en dessous par rapport à Mais l'Équateur il est sur l'Équateur ou pas ? Oui Ils se sont dit tant qu'à faire Ouais Non mais on fait le 2 en 1 Ils se sont dit Au Brésil ils sont 200 millions et compagnie Bon on va prendre les 7 milliards Non mais le truc d'un globe Avec la ligne de l'Équateur Quand tu regardes les différents pays Tu te dis ah ouais putain Je voyais ça différemment Et puis en plus nous souvent On s'enche sur l'Europe Et du coup en fait ça représente beaucoup Déjà c'est vrai que le Pacifique Par exemple on a du mal à bien se le représenter Quand nous on est sur des planisphères Avec un peu à gauche et un peu à droite Alors que c'est le plus grand océan Je vous parle animaux quand même Un petit peu Un petit peu Parce que forcément l'Équateur Donc du coup pays énorme En termes de diversité De faune et de flore Je vous présente quelques animaux L'ours à lunettes par exemple Vous ne me souvenez pas bien justement Hier de ce que c'était Je suis allé redécouvrir Et en Amérique du Sud Mais pas mal justement Autour du Pérou Chili Et en fait c'est ours à lunettes Parce qu'il a des petits Des petites lunettes quoi Voilà Non mais c'est ça tu vois C'est choupi quand même On a aussi donc du coup Des petits wistiti Des petits wistiti pygmés Enfin on a vraiment Beaucoup beaucoup d'animaux Justement Mais voilà Fait passer C'est un petit wistiti pygmé Alors moi je suis pas fan du tout de Piaf Tout ce qui est oiseau Je suis pas très fan de Piaf C'est trop mignon un Piaf Non mais on n'ira pas Mais là je me suis dit Lui quand même Je vous le présente Parce que Le coq de roche Le coq de roche C'est sa tête en haut Si jamais Mais lui il est quand même Assez original Non lui je me suis dit Tu vois En termes de Piaf Au moins il faut le découvrir Oh la lamelle en haut là Non mais attends Il est où le deuxième oeil Du coup de l'autre côté De l'autre côté Ou la lamelle Ouais ça c'est sa crête un peu Si tu veux Là il est C'est un cocktail C'est un cocktail Là il est posé Un peu au calme C'est un cocktail C'est vraiment C'est la lamelle de lime Comme ça là Non mais en gros Si je vous montre tout ça C'est parce qu'en fait Désormais Ils ont des droits Ces animaux Justement comme les humains Pourquoi tu lèves les yeux au ciel Zach Qu'est-ce qu'il se passe J'ai demandé si ça se bouffe Ils ont des droits Ils sont protégés Il en reste deux A la suite d'une décision De la cour constitutionnelle Justement en Équateur Les animaux sauvages Ont un droit d'exister De s'épanouir Et d'évoluer Et c'est le premier pays au monde Justement à le faire C'est justement Alors c'est un peu particulier Ce qui a provoqué ça C'est qu'en fait Il y a une bibliothécaire Qui a décidé de s'approprier Un singe Qu'elle a retiré De son habitat naturel Déjà tu vois On n'y est pas Ça commence pas bien Le singe il commence Donc du coup A vivre de manière domestiquée A s'habituer Tu vois Malgré tout Elle s'en sert quand même bien A communiquer Avec la famille De la nouvelle propriétaire Et le souci C'est qu'en fait Les autorités Ils ont appris Ce qui se passait Et ils ont récupéré le singe Ils l'ont placé Dans un zoo Et malheureusement Il est décédé Quelques semaines plus tard C'est souvent ça La propriétaire Elle s'est dit Le nom du singe C'est Estrelita Si je ne dis pas de bêtises Estrelita ouais Elle a porté plainte Même si de base Elle est fautive Et du coup Ça a permis de se pencher Sur le dossier De qu'est-ce qui se passait Pour définir exactement Que la cour reconnaît Le droit de ne pas être chassée Pêcher Capturée Collectée Extrait Gardée Retenue Trafiquée Commercialisée Ou échangée On est au-delà De il ne faut pas tuer Ou autre Mais juste Tu ne peux pas le prendre Le sortir de son habitat naturel Et que du coup La décision de justice S'applique désormais Largement aux espèces Dont je vais parler Sur toute la cour Et tous les animaux sauvages Donc ils ont des droits De A à Z Justement comme des humains Et si tu en captures un Ils viennent d'abolir La chasse et la pêche Dans leur pays De fortes peines de prison Alors je pense que c'est Comme d'habitude Réglementé Sous certains En fait c'est ça Qui est toujours particulier C'est que de base Là-bas en Équateur Ils n'étaient pas en mode On les fume tous Mais c'est que justement Le côté capture etc C'est vraiment mis Dans la constitution Intégrée Noir sur blanc Donc voilà Droits de vote Ils n'ont pas encore Le droit de vote Mais voilà Petite news animaux Ça changera pas grand chose Aux élections de toute façon Bien dit Ça honnêtement C'est le coq de roche Tu pouvais voter Société Société Fous du société Mais ok Ils ont des droits Mais dans ce cas Ils ont des devoirs aussi En effet Il faut les pousser Il faut les pousser aux urnes Mais en tout cas Les amis Je vous propose De recevoir Notre challenger Qui est une challenger Ce soir C'est Nouria Newman On a déjà un petit indice Je vous en ai parlé au début Elle est triple championne Du monde De kayak extrême Et elle est là Tout de suite Avec nous Juste après le jingle Salut Salut Nouria Comment tu vas ? Ça va plutôt bien Et vous ? Super bien On parlait de plein de choses On parlait d'animaux Un peu En équateur Nouria T'es pas venue Les mains vides T'es venue Avec un sacré morceau Un kayak Qu'on ne voit pas encore Mais on va pouvoir Faire un petit plan dessus Qui est donc Ton canot et kayak Ouais Mon kayak C'est celui Avec lequel T'as fait des trucs Ou t'en as plusieurs ? J'en ai plusieurs Mais celui-là C'est celui Avec lequel J'ai fait la chute Et du coup On l'a mis Un peu à la retraite Parce qu'en fait Il est en super bon état Mais vu qu'il a quand même Pris un gros impact On sait pas trop Donc On va en parler tout de suite De cette chute Parce que c'est vrai que Toi t'as un parcours Assez atypique Parce que t'as fait justement Beaucoup beaucoup de choses Du kayak On va dire un peu plus traditionnel Pour ensuite partir A l'aventure Tu disais justement La chute Parce que donc t'as le record Du monde féminin Donc de Alors j'allais dire De saut en hauteur Non mais de chute en hauteur On le voit ici C'est 31,7 mètres de haut C'est l'équivalent De 10 étages Donc à 88 km heure De haut C'est vrai que Le kayak Il a un peu subi quand même En vrai c'est vraiment Mais tu plonges là en fait C'est impressionnant quand même C'est une bonne question De pompon Tu t'enfonces dans l'eau Pour ressortir Plus loin Ouais en fait En fonction des hauteurs On a différentes techniques De chute Et donc quand c'est très haut Comme ça On fait comme Les gens qui font du plongeon Ou du cliff diving Justement Et là on essaye vraiment De rentrer dans l'eau Le plus groupé possible Et le plus à 90 degrés Ah ouais donc vraiment rentrer quoi Parce qu'on le voit un peu Dans la vidéo Un moment T'es vraiment sous l'eau Etc Comment ça se passe C'est à dire J'ai un peu de mal A comprendre Parce que j'ai compris Justement il y avait Beaucoup de mois d'entraînement De préparation Pour justement Réussir à la passer Qu'est-ce qu'il faut Faire Pas faire Justement Quand t'arrives Juste avant J'imagine qu'il faut être Positionné parfaitement Enfin tu vois Comment ça se passe Juste avant d'arriver Là tu te dis Ok je suis bien Je suis bien Ok on y va Comment ça se passe Le premier truc à faire Déjà c'est de rester calme Ouais Et de pas paniquer Mais genre Tu sais sur Ouais Tu sais sur les premières chutes Tu revois les images De ce que t'as fait Et tu vois moi Je jetais ma pagaille Des fois tu jettes ta pagaille Pour pas te casser le nez Tu vois genre Il faut l'acheter Plutôt tard Au bon moment D'une certaine manière Dans l'axe Et sur les premières vidéos Moi ça faisait comme ça T'es ouf Et largement trop tôt Et après t'es encore Dans le rapide d'au-dessus En fait Tu l'as jeté genre Trois mètres trop Et donc ouais D'apprendre à gérer ça Tu vois A rester calme Et à attendre Parce que ça va vite C'est que deux secondes Deux secondes et demie Pour un truc de 100 pieds Mais sinon en général Tu vois c'est Une seconde et demie Deux secondes T'as pas mal De mouvements à faire Mais en fait T'as le temps Non mais on est d'accord Que ouais Tu dois attendre le dernier moment Pour bien te calibrer Dans le bon axe Avec ta pagaille Et ensuite L'acheter au dernier moment Dès que c'est le dernier rapide Bah en fait Quand t'as T'as ce qu'on appelle Le leap Donc c'est vraiment La première rupture de pente Et quand t'arrives là-dessus Là c'est vraiment Le moment où Faut que t'aies l'alignement Du bateau Tu sais Au bon endroit Ok En fonction des chutes Tu vas pas tout le temps Être au milieu Tu vois Tu vas être là Où t'as le plus d'aération En réception Je te coupe une seconde Parce que quand même Pour préciser Ça c'est une chute Par exemple Que aucun autre humain N'a fait avant Ouais Ce qui veut dire C'est quand même Un moment Où justement C'est pas un truc Qui a été bossé Où il y a le tuto Entre guillemets Il faut le prendre comme ça Comment déjà Tu sais Qu'il faut exactement Être à cette position Parce que t'as étudié T'as capté même J'imagine les rochers Etc Ouais en fait La lecture de l'entrée C'est comme un rapide normal Et après En bas des chutes Ça fait du bouillon En gros C'est comme un jacuzzi Et Ça donne envie Et il faut que t'ailles Là où il y a la bonne bulle Parce que ça fait un peu Un coussin d'air Et du coup C'est là où tu vas te faire Le moins mal Ah tu te fais mal Quoi qu'il arrive ? Là c'est juste un peu le moins Sur les hauteurs de chute L'impact est toujours Un peu fort Dès que tu commences À passer les 20 mètres C'est rare d'arriver en bas Et te dire J'ai rien senti Ouais c'est calme C'est pour ça que t'avais Tu as un protège-dents On l'a vu sur la vidéo Ouais Putain j'avoue les dents Je prends un protège-dents Là depuis quelques années En fait Quand tu contractes Ta mâchoire Et ben Tes cervicales Tu sais T'es plus gainé En fait au niveau du cou Et du coup L'impact est vachement Moins violent Ok Et j'ai moins de problèmes Depuis que je porte Un protège-dents Mais j'avais une petite question Par exemple sur la chute Là à 31 mètres Ton record Bon c'est sans doute Une question bête Mais vous êtes allé Peut-être avec des plongeurs En bas Voir s'il n'y avait pas Des rochers à 2 mètres Du truc Genre vous spotez Un peu la chose En amont Alors moi je suis allée Nager en dessous Quelques semaines Avant de la faire Pour vérifier Après le truc C'est que t'arrives jamais A vraiment nager Dessous-dessous Il y a trop de courant Mais en gros T'essayes de nager Dans la vasque Dans une espèce de piscine En pied de chute A plein d'endroits Pour vérifier qu'il y ait du fond Et puis en général Ça se voit S'il y a des rochers Et en fait justement Ton jacuzzi Il a un peu de sa gueule C'est pas possible D'accord Et quand t'as Et l'autre option Pour vérifier le fond Sinon il faut jeter un arbre Et tu regardes Tu trouves un gros truc Et t'essayes de le tirer Dans l'eau Tu le balances Dans le front au-dessus Il va faire la chute Tout seul Et en fait S'il n'y a pas de fond Au lieu de disparaître Sous l'eau Et de refaire surface Plus bain Tu vas voir Qu'il fait un truc Un peu comme ça Il monte mal Ou il se casse Et là t'as des bonnes infos Le problème c'est Si t'es en Islande Bah des fois t'as pas d'arbre Il n'y a pas d'arbre Et là t'es un peu T'as un peu s'il fait froid Ouais t'as pas envie De plonger non plus Non c'est bon Parce que c'est ça Qui est fou avec toi C'est que t'es allé Aux quatre coins du monde Comme je disais T'as un parcours Où t'as commencé très tôt Je crois le kayak A quatre ans Donc par Je t'ai dit Pourquoi pas kayak Non genre un petit essai Il y avait un peu Tes proches derrière Qui avaient une vie La famille ouais Ouais j'avais des copains De mon père Qu'en faisait Et tu vois là Le machin en plastique Ca ressemble un peu A un Playmobil Ouais Enfin moi dans ma tête D'enfant de quatre ans J'avais l'impression Que c'était un Playmobil géant Tu vois Mais comme tous les gars À 24 ans J'avais hyper mauvais goût Donc plus ça brillait Plus c'était gros Et en plastique Bah plus j'aimais ça Et du coup Bah j'ai tanné un peu Mes parents Pour qu'ils m'emmènent Au club de kayak Et petit à petit Du coup t'as eu Médaille d'argent Quand même Au championnat du monde Donc de kayak en slalom En 2014 Médaille aussi En équipe J'ai cru comprendre Justement Qu'au bout d'un moment En fait Le kayak Un peu superficiel De compétition Etc Ca t'a saoulé Parce que t'avais pas Les vraies sensations De la nature C'est ça En gros Ce qui s'est passé Ouais moi je pense Moi je pense Je suis arrivé A un moment donné Où ça m'allait plus trop Ok T'as beaucoup de pression Beaucoup de rigueur A avoir Quand t'es dans Les équipes de France Et pas forcément Le temps pour Pour faire autre chose Et Voyager Et vivre un peu Ta pratique Qui à toi Donc Bah c'est vrai Que c'était De plus en plus Compliqué Sachant qu'aux Jeux Olympiques En kayak T'as qu'un sélectionné Par catégorie Par pays Quand le pays se qualifie Donc les places sont chères Et Et souvent Ca va pas Faciliter l'esprit d'équipe Ouais Donc c'est pas trop facile Non plus Dans le relationnel des équipes Parce que tu vois T'as qu'une kayak dame Qui part tous les 4 ans Mais Y'a la compète Entre les coachs Entre quelques kinés Qui accompagnent les équipes de France Par Syrac Et les médecins Et du coup Ça a l'air simple Ça a l'air bon emploi Ça a créé des tensions Même si Au fond Tout le monde Il est gentil Mais pas trop Ouais Je m'étonne Dès qu'il y a compète Et tout C'est C'est tout de suite autre chose Je me pose une question Parce que là On parle compète Tout à l'heure On parlait d'un saut De 32 mètres 31 mètres Je ne sais plus exactement Et Est-ce que Est-ce qu'aujourd'hui Il te faut de la sensas Vraiment Quand tu en fais Ou t'arrives à chill Et juste Te balader Ouais je pense J'arrive à faire les deux En fait À alterner Quand je reviens D'un projet Dur À faire ta grosse chute T'as qu'une envie C'est C'est de te poser un peu De revenir sur les bases Ok T'es tranquille Et puis Et puis au bout d'un moment Tu commences à dire J'ai envie de r'attaquer C'est quoi J'ai envie de r'attaquer Et tu vas refaire des trucs Durs Ça a l'air d'être beaucoup ça Quand même Justement le truc De se pousser Jusqu'au prochain défi J'avais vu T'as fait aussi pas mal En solitaire Parce que là T'as un petit crew Qui t'accompagne Que ce soit pour filmer ou quoi En 2018 Je ne sais pas si je prononce bien Mais en Inde Justement Donc t'as fait une descente De 375 kilomètres En solitaire C'est beaucoup quand même C'est combien Du coup Tu fais combien de temps Pour justement Par exemple Là c'était 5 jours Après tu peux le faire Plus rapidement Mais vu que tu prends Tout ton matos Et que c'est pas forcément Une section de rivière Que je connaissais Forcément tu prévois Tu m'expliquais un peu tout à l'heure Et c'est ça qui est impressionnant C'est que vraiment Généralement j'imagine Tu dois monter Enfin la montagne Donc t'es vraiment en randonnée Où tu portes ton kayak Pour pouvoir aller au point Que t'avais repéré Non ? En fait ça dépend vraiment Des rivières Il y a des rivières Où en fait c'est assez accessible T'as une route Et puis Tu poses la caisse Et puis tu peux Te faire déposer un endroit D'autres rivières Où vraiment c'est des marges d'approche Et parfois en fait Tu peux même pas marcher Et du coup là C'est une dépose en hélico L'image avec la main Là où t'es dans un rapide T'es bloqué dans le rapide Là t'es où par exemple ici là ? Là du coup c'est l'expérience solitaire Où je me suis ratée Au deuxième jour Et en fait ça c'est le pire cauchemar D'un kayakiste tu vois C'est ce qu'on appelle un siphon En gros c'est un tunnel Où l'eau elle se fait aspirer dessous Et du coup là dans le film On voit que ça m'aspire dessous Sauf que tu sais jamais S'il y a la place Pour que toi tu passes Ou si ça ressort rapidement Ou si c'est vraiment un tunnel Bah trop long Et donc le siphon C'est le pire Parce que tu peux rester coincé au fond Ouais Ouais tu peux rester coincé T'es trop gros Tu passes pas Ou ça sort pas Il y a des branches Donc là c'est ton cahier Qui se retourne Et là bah du coup C'est un peu le moment Où je me fais aspirer J'essaye de me battre avant Et le moment où je me fais aspirer Je suis là C'est foutu C'est pas foutu C'est 50-50 Mais c'est plus que ton ressort Tu vois Tu sais pas quoi C'est 50-50 Quoi en fait 50-50 sous l'eau Ça Enfin tu sais pas Si ça sort ou pas D'accord Et tu peux pas Enfin Tu peux pas nager Contre le courant Tu vois T'as trop de force Une fois que t'es aspiré T'es parti dans le truc Et Et t'attends de voir si C'est quoi C'est soit tu ressors 10 mètres après Soit Bah soit tu ressors Soit tu te noies Mais moi je Ok Quand c'est ça Quand c'est ça Tu prends une grande respiration Et t'attends C'est ça ? Bah quand c'est ça Là c'est normalement Tu Tu peux pas Tu vois En gros T'as grillé ta vie quoi D'accord Non mais tu vois Si tu veux C'est un peu comme si T'es dans un jeu vidéo Bah voilà En comparaison Non mais tu vois Si tu veux Je suis dans le jeu vidéo J'ai 4 vies Tu vois C'est un peu genre Ton karma de kayakiste Bah là J'ai eu de la chance Une fois J'ai grillé une vie Tu vois Mais c'est pas Tu peux pas faire ça Enfin Oui t'as eu la chance Sur ce coup là Et quoi Toute la préparation et tout Parce que ça se compte en années Même là sur l'équateur Bah là c'est mon grosse erreur Tu vois Et c'est quoi Là où l'erreur en fait C'est manque de préparation C'est le lecture Concentration c'est quoi Je pense que J'étais pas bien acclimatée À l'altitude Parce qu'on est à plus de 4000 mètres En plus Et donc du coup Un peu des Toutes envie de dormir Pas très Pas très fraîche Et puis un peu Un peu dans la lune Ah c'est trop beau Et en fait J'ai pas repéré Le rapide en question Et au moment Où je vois la ligne à vue Je me fais un peu décaler Et ça passe pas quoi J'avais une petite question Vu que t'as arrêté la compétition À l'heure actuelle Pour vivre de ta passion Ou en tout cas Tu fais quoi Tu partages un peu Sur les réseaux T'as je sais pas Un Youtube peut-être Tu fais des séries Tu fais quelque chose Là justement Ce qu'on voyait sur l'équateur Il y a tout un documentaire Donc avec Red Bull Ça s'appelle Wild Waters Et c'est disponible d'ailleurs Sur le site de Red Bull Où j'ai vu Je suis désolé Je réponds à ta place en fait Où il y a l'affiche Mais c'est vrai Parce qu'on en a pas parlé Le documentaire Dont on a vu les quelques images Justement ça montre un peu Toute cette préparation Tout ce qu'il y a derrière Tout ce que c'est Avec des moments de doute De facecam De tout un peu le voyage Et donc ça c'est un documentaire De A à Z Et à côté t'as aussi Une chaîne Youtube C'est ça Où tu mets pas mal de choses Ouais Alors après Forcément On vit surtout des partenariats Donc Des sponsors que t'as Qui te soutiennent Pour des projets Et en fonction des partenariats Bah t'essayes d'être actif Sur les réseaux Mais après Bah c'est surtout aussi Bah des projets sportifs Qui vont faire Que t'arrives à en vivre Et on a quand même Un circuit de compétition De kayak extrême D'accord Aussi Maintenant le kayak extrême C'est dans des lieux Sauvages Ou non Mais c'est parce que des fois Ils font des pistes Artificielles Alors maintenant Ils créent une nouvelle discipline Sur les Jeux Olympiques De Paris 2024 Qui s'appelle Le slalom extrême Où là t'es sur un bassin Un peu comme ça Qui est pas Très extrême en soi Si tu veux Je pense que On fait une heure de kayak Qu'on arrive à Descendre si tu veux Si ça te dit On va faire ça Vers sur marne Oh le col de fou Vers sur marne Vers sur marne Passant olympique Déjà j'ai pas le geste Ça commence bien Bon on bosserait en plus le geste On va peaufiner On va peaufiner Et en fonction du rapide Ils adaptent les formats Qu'est-ce qui à l'heure actuelle T'excite le plus C'est-à-dire On en parlait tout à l'heure Je demandais un peu Le plus bel endroit Ou ton endroit préféré Et c'est vrai que tu disais Islande, Équateur Il y a tellement d'endroits Mais c'est de passer Par des endroits Comme justement La chute en Équateur Qui n'ont pas été encore Kayakés Ridés Descendus Descendus Surfed Pas encore descendus Du coup Je me suis dit Putain il faut mettre des mots Stylés Pas encore descendus C'est ça Tes futurs objectifs Qui te donnent envie Il y a quand même Quelque chose d'assez fou Quand tu vas dans Des endroits Où personne ne va Et tu es le premier Mis à y aller Et en fait Tu suis une rivière Mais tu sais pas Ce qu'il y a Derrière la prochaine courbe Ou au niveau Du prochain canyon Et ça du coup Souvent c'est C'est quelque chose D'un peu magique Tu vois C'est un truc Alors je suis désolé Je suis pas du tout Je me suis pas encore jeté Dans le kayak Et tout Sur Youtube Et moi je suis beaucoup L'escalade C'est le même délire Il y a tout ce truc Où les gens Ils sont en mode C'est la première fois Qu'on grimpe cette montagne Et moi j'avoue Que pour le kayak Ça me donnerait La même sensation De suivre quelqu'un Sur Youtube Qui serait en mode Tiens ça a jamais été fait C'est une première Et je sais pas S'il y a ce délire De difficulté Où vous donnez des notes Aux descentes Ou si c'est vraiment Du feeling Bah après nous Notre classification Elle est vraiment bancale En gros Nos difficultés de rivière Ça va de 1 à 5 Ok Donc genre Un trop facile Un vert sur marne Un vert sur marne Un vert sur marne C'est peut-être du 3 C'est 2 Ah ok Tu vois même Mais si tu veux Tu sais C'est pas classé En fonction de Tu vois Un alpinisme T'as l'engagement T'as la difficulté Un peu le style Bah ouais Et nous en fait On a juste Un peu un truc Fourre-tout De 1 à 5 Et à chaque fois Qu'on essaye De coter un rapide Ou une rivière C'est un peu au pif Ouais d'accord T'es là Ouais c'est un 4 Mais des fois T'arrives en Norvège T'es sur du 4 Toi tu viens de France On a pas trop de chutes Mais c'est sûr qu'il y a un On a des rapides techniques Ok Et eux ils ont des gros toboggans Machin Toi t'as très peu peur Il y a un problème C'est que selon la température Je suppose que la vitesse De l'eau doit changer Non ? Où il y a pas un truc comme ça Ça change pas T'as besoin d'un analyste T'es trop ou pas dans ton équipe Parce qu'honnêtement Si tu veux il te calcule En fait il ne voulait pas De te calculer La vitesse des torrents Mais c'est Non mais j'avais jamais pensé Non après c'est surtout Le dénivelé Le dénivelé Le dénivelé Tu vas venir ajouter de la vitesse Après la température de l'eau Ou la température extérieure C'est juste Assez désagréable Donc la même descente Tu la fais 25 fois C'est humide C'est le même feeling 25 fois Si tu fais 25 fois La même descente Après c'est rare De faire plusieurs fois La même descente Parce que Souvent t'as pas forcément Le même niveau d'eau Ouais voilà Il y a des variances Tu vois Tu vas sur des nouvelles sections Tu les connais pas Et quand les sections Que tu connais Le niveau d'eau Il varie S'il a plus la veille Si le glacier il fond Parce qu'il fait super chaud C'est à ça que je pensais Ça doit varier tout le temps Ça doit être Si c'est la crée C'est un peu su de noter J'aime beaucoup Le franc parler Que t'as Tu donnes des réponses Très franches Et à des moments De manière un peu désinvolte Ça fait kiffer Oui alors Paris 2024 La piste Bon c'est pas très extrême C'est une petite merde C'est une petite merde Non mais pour le slalom C'est génial Après bah Pour la discipline Je pense que ça va être Génial Ça met une lumière dessus Et tout quoi Mais ça fait pas peur Tu vois T'es pas en haut du truc En train de te dire Voilà Ça va être un gros C'est marketing le extrême C'est pour Bah c'est parce qu'en fait Ils partent sur une rampe A 4 en même temps Et donc du coup Bah en théorie T'as un peu de fight C'est drôle ça Ça se pousse un peu Ça se pousse un peu Bah c'est drôle Si t'aimes le contact Ah t'aimes pas le contact Non T'es mieux sur tes pistes Ouais Ça va Non mais en tout cas Si vous connaissez pas trop Ou que vous voulez découvrir Wild Waters Donc du coup C'est le documentaire Que t'as sorti Il y a quelques jours Avec Red Bull C'est gratuit Donc sur le site de Red Bull Je savais pas Qu'ils mettaient des docu Ça dure 1h26 L'incroyable histoire D'une pionnière du kayak Et honnêtement C'était C'est vrai que l'affiche Honnêtement Je m'en remets pas Dernier épisode de Game of Thrones T'es sortie de Game of Thrones Magnifique Honnêtement Ça tue Les gens sont hyper contents J'irai voir Ça doit être oufamater Trop chaud de voir le docu C'est quoi ces futurs projets ? Ouais bonne question Est-ce que là t'es déjà dans Une petite descente là Une petite descente là Non un truc qui te donne envie Un projet un peu moyen Un projet un peu Là je vais essayer J'aimerais bien partir au Pakistan À l'automne Ok Pour descendre une rivière Qui s'appelle l'Indus En fait c'est le bas de la rivière Sur laquelle j'ai fini Le solo Qui commence en Inde Et qui va jusqu'au Pakistan Et en fait au Pakistan Du coup Il y a un moment donné Où elle prend du dénivelé Donc ça s'accélère C'est du gros débit Et l'idée ce serait De descendre la Rondou Gorge Ok Qui est magnifique Ok Qui est mythique Qui a déjà été faite Qui a déjà été faite Mais après forcément T'as plein de sections À faire Un peu nouvelles À faire Ou redécouvrir En tout cas au Pakistan Mais l'idée Quand tu vas Dans un pays Pour la première fois Des fois c'est bien aussi D'aller faire Un gros classique Une grosse section De prendre un peu La température De voir comment ça se passe Parce que chaque Chaque style de navigation En fait il change En fonction des endroits Ah tu m'étonnes Que ça peut pas être À chaque fois des sorties Qu'est-ce que personne N'a fait encore Il y a quoi sur la map monde Non mais en tout cas Nouria N'hésitez pas à suivre On va mettre son Insta Aussi sur Justement sur le chat Nouria Newman C'était un plaisir De t'avoir Merci beaucoup Merci Hyper intéressant Et bonne continuation En tout cas On suivra les aventures Au Pakistan Ça marche À la prochaine Salut Ciao Nouria Salut salut Merci beaucoup Trop bien C'est vrai qu'il se trimballe Avec le kayak Et tout En plus C'est juste du respect Merci pour la découverte C'est un plaisir A chaque fois De vous présenter Des boss De leur domaine Et qui parfois Sont pas autant Médiatisés Qu'ils devraient Et c'est trop bien Comme tu disais Zach Cette légèreté Juste ce truc Mais tu vois Elle te lâchait Des trucs un peu francs En réponse Comme ça Toi t'es un peu Pas de langue de bois Mais ça J'ai compris Avant même l'émission Parce qu'il n'y a pas Le problème D'être en entreprise Quand t'es juste là Et qu'elle t'a dit C'est toi la nature Je t'en vous trouille Avec les vagues mec Sardos Quand t'es juste là Et qu'elle t'a demandé C'est pour ça Que les gens Ils t'aiment pas Ah oui Ah il y a eu un avant Il y a eu un avant C'est vrai que t'as eu un avant En fait j'ai voulu lui expliquer Nouria connait pas trop Bah pas qu'on connait tout Et du coup je lui expliquais Un peu qui aurait Tout ce qu'on faisait Les jeux vidéo Je lui dis un peu les profils Et je lui dis Bon bah ça C'est un mec Qui joue à Genre un jeu Et tout Et moi la dame Je la connais pas Je dis bonjour elle Regarde ça Ils ont fait ça que j'ai eu De me parle C'est sympa De quoi ça parle C'était un peu plus que ça Quand même En gros on parlait Des trucs que je partais en Corée Pour pas qu'on m'emmerde Bien sûr Et elle a dit Mais qu'est-ce que t'as fait Pour que tous les gens Me détestent Mais ça moi Genre moi J'arrive Je m'assoie J'entends ça Bonne ambiance C'est ça La balance C'est le mieux Le petit franc parlé Sur sa truc Grave cool Et j'étais sincère Quand je pensais C'est cool les réponses Ça fait plaisir Dédicace à Nouria Il a juste la bosse quoi Encore du monde féminin En termes de hauteur Incroyable Vous avez fait des trucs Vous un peu C'est quoi peut-être Le truc le plus extrême En termes de sport Zach tiens je suis curieux Qu'est-ce que t'as pu faire Un peu de hard toi Sport Ou truc extrême Un peu Vite fait extrême A Mohamedia au Maroc Dans ma ville Où j'avais un appart Avec mes parents Il y avait Un 4DX Tu les m'assoir J'ai fait péter Un bison 3 Il y a une plage Qui s'appelle Les Sablettes Et en amont Il y a un pont Avec du coup Une rivière Et j'ai sauté Du pont dans la rivière Alors que A ta droite Rocher qui pointe Vers le haut A ta gauche Rocher qui pointe Vers le haut Tu sautes C'est plus de 5 mètres C'est pile au milieu Oui c'est pile au milieu Et là-bas Moi j'ai compris Que moi le sais J'ai sauté en frites Les mecs Ils faisaient des saletoires Là-bas vous êtes pas des amoureux De la vie Pas mal Sard ? Bah moi c'est du snowboard À un moment j'ai failli crever En tentant un backflip Voilà Globalement Bon palmarès Rien à te dire Pompon Toi tu nous avais dit Un peu de Un petit peu de rafting Un petit peu Un peu de sansas Un peu de sansas Gorge de lardège J'ai tout fait Toi tu descends toi avant tout J'ai descendu à balle quoi Non non un peu de ça en vrai Et puis pareil tu vois Dans les ganges de lardège Ce genre de balle Il y a aussi des sauts Du 7 mètres Du canyonning Des trucs à ça Un peu ouais Et ça commence à faire beaucoup Tu vois Genre quand tu sautes de 8 mètres Déjà t'es J'ai fait du cake Dans les ganges du Verdon Mais c'était Non c'est chill C'était chill Ah oui c'est chill De fou Oui c'est chill Et voilà Pas mal les gars Toi PA t'as fait quoi ? J'ai fait sur en parachute Peut-être je dirais Oh le kiff ça Sans parachute c'était En rappant ou pas ? Hein ? Non j'avais pas J'avais pas mon freestyle de près A ce moment là encore Sans parachute c'est pas mal en vrai Moi j'ai un ami Amo Qui l'a fait aussi On l'a offert pour son anniversaire Et il m'a dit C'est un truc à faire vraiment Une fois dans ta vie Ouais j'aimerais pas Ouais parce que t'as vraiment Le moment de chute libre là Qui dure je pourrais pas dire 30 secondes Mais où t'es vraiment T'étais avec un gars Qui te tenait ou Solo Je suis parti Merci pour ces images C'est obligé L'oratus Il faut vraiment Il faut vraiment Je crois qu'il faut faire 5-6 sauts avec un gars Et après t'as le droit De sauter tout seul Ça c'est pas le nom Mais je crois que le premier saut C'est obligatoire Non mais t'as beaucoup de C'est un baptême Tu dois avoir un saut et tout Attends mais c'est Monsieur Théo Cléman là Ouais c'est Cléman Certaines personnes Ne voient pas sa tête Ils ont découvert Cléman Sur le Ouais le mec m'avait fait Une blague de s'endormir Enfin de Pas de s'endormir De s'évanouir La classique Mais t'es en mode Bon Pas maintenant C'est pas le moment Mais non non Honnêtement C'est un truc à faire Et j'avoue que c'était C'était pas mal Et peut-être un peu de kayak Qui sait Toujours partant Pour des aventures En vrai j'avoue C'est la version améliorée Tu peux pas passer 3 mois Sans un défi sport C'est Début du mois je pars Mais si t'envoies Des trucs kayak là Ouais ça te chauffe En rentrant là en plus C'était en Corée toi En Corée déjà On va te retrouver Je vais te revenir Je vais être The Rock Le Bison 3 Tu vas en Islande Ouais j'avais mis Un défi The Event Où en gros Le but c'était De survivre Sur le plus grand glacier d'Europe Avec Nico Mathieu Qui est en gros Un aventurier sur Youtube Qui faisait partie Du collectif It's The Road Il avait fait notamment 180 km en solo En Amazonie Et je me suis dit Bah pourquoi pas C'est exceptionnel Et du coup On va faire ça On part début mai Et ouais ouais J'ai hâte honnêtement L'Islande C'est exceptionnel Ouais ouais Bah j'ai hâte De voir le glacier Et ce qu'il va se passer Mais honnêtement J'ai hâte honnêtement Ça va être Ça va être assez fou Les amis On a installé On a installé Aïe 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 Les choses sérieuses commencent On vous avait posé Des questions Comme à chaque fois Qu'on joue au panel Le panel c'est très simple Une liste de questions Sur un formulaire Plus de 10 000 participants 10 000 c'est le max Autorisé par Google Ça rate qu'il y en a rien à foutre C'est le max de ce qu'on paye Ce mec On n'a rien à voir On l'a dit C'est une légende On ne sait pas Qui est ce gars Il re C'est trop bien C'est les Elon Musk Bon c'est le panel Allez On est parti Le panel Ça bosse Ça bosse les gars C'est très très fort Ce soir on est à fond Il n'y a rien qui va C'est quelque chose Panel 3ème 4ème édition Je ne sais pas On en est C'est ce que tu disais 10 000 votants Plein de nouvelles questions Les équipes Vous les avez devant les yeux D'un côté Nous avons Sardoche et PA Qui remettent un titre en jeu De l'autre côté Nous avons Ponce et Zach Back to back Back to back Vous connaissez les règles Il y a 6 réponses à trouver En fonction du pourcentage De la réponse C'est le nombre de points Que ça donne Il y a plein de questions Si vous vous trompez 3 fois On passe à la question suivante Si on peut avoir Un tout petit peu plus fort En plateau Juste peut-être Monsieur Cléman Et ça sera parfait pour nous C'est avec plaisir Que je peux répondre A cette demande Tout d'abord Pour savoir qui va commencer A répondre A la première question Petit Shifumi PA Ponce à distance Allez vas-y Shifumi Shifumi C'est gagné T'as eu le La pieuvre La pieuvre on l'appelle Bon on va commencer Par la première question Un classique Un efficace On a demandé au panel Quel fruit est-ce qu'on peut manger En été ? C'est déjà Quel fruit on peut manger en été ? Oui 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 je pense que Très important de bien choisir Ouais je pense J'en avais déjà parlé Attends ils prennent des notes C'est interdit ça Nous nous on parle pas On dit ça ? Ouais Pastèque on va dire Pastèque c'est le numéro 1 Avec 24% des voix Parfois meilleur que nous Incroyable Incroyable T'as changé de coéquipier au fait Par rapport à la dernière toi C'est dur la dernière fois Il y avait nos points qui comptaient 10 C'était un enfer Mais Pastèque évidemment on l'avait Euh Vas-y tu peux y aller chercher Le melon Le melon c'est la deuxième position 22% Désolé je prends un tout petit instant Le melon détruit la pastèque Voilà je tenais à le rappeler Ah bah le melon c'est exceptionnel Bah oui Mais la pastèque c'est pas mal quand même Parce que tu vois ça rafraîchit plus que le melon limite Après tu vois les deux Pourquoi pas les deux mec Ah la pastèque tiens Tu veux un peu de pastèque ? Oui bah c'est de l'eau Littéralement Mais c'est pour ça que ça passe bien des fois Après le melon bien sûr Oui c'est à nous monsieur Clémence C'est à vous et je vais pas tarder à attendre les réponses C'est à vous et je vais pas tarder à attendre les réponses Ouais c'est exotique hein tu vois C'est trop exotique Je pense le mien hein Frère Non Ah ouais ? Ouais je pense Bah moi c'est mon frigo préféré mais Bah moi aussi Quoi qu'il arrive au moins c'est un plaisir Ananas ! Ananas ! Ananas ! Ananas il est dans la liste Mais en sixième position Ouais mais c'est pas grave au moins on a pris notre kiff On prend notre plaisir Il y a un moment où on est nous même J'en ai un dans mon frigo actuellement Oh moi aussi Ah mais je vais pas au frigo moi Je te fais confiance Des grands débats Bon Zac Je te fais confiance Côté opposé s'il vous plaît Reste trois propositions à trouver Je te fais confiance J'ai pu la merde au jeu Aucune erreur T'es vraiment nul ? Mais pour moi c'est un fruit d'été que l'été Genre je mangeais ça que l'été J'avais des cerisiers La cerise La cerise ? Ils sont nuls Les cerises c'est nul Oh la la les nuls Ah mais c'est des parisiens qui ont répondu Non ce n'est pas les parisiens Ah mais c'est des parisiens Ok d'accord Ce n'est pas les parisiens Mais mec mais genre la cerise c'est Il y a les cerisiers c'est que l'été Genre Dans le chat je vois beaucoup d'avis différents sur la cerise Moi je dois avouer que je suis très cerise Mais je suis désolé mais cerise dans le sud l'été il n'y a que ça Bah oui je suis bien d'accord Je suis bien d'accord Après c'est un truc de parisiens il faut préciser Je n'avais pas le Non ce n'est pas un truc de parisiens Il faut arrêter d'insulter la communauté Ça suffit P.A.Sard une réponse peut-être Comment il s'est posé la question ? La question exacte Quel fruit peut-on manger en été ? La question exacte qui a été posée au panel C'est un fruit que l'on peut manger en été Tu vois ? Ah ouais C'est ça l'autre truc Dieu au pire Tu veux dire quoi ? T'as vu je me dire cerise Y'avait pas donc tranquille Vas-y Clémentine Clémentine ? Mais c'est l'hiver Non mais ils disent n'importe quoi Mais je vais péter un plomb C'est pas de saison putain Mais les gars ils te disent clémentine Mais clémentine c'est en décembre frère On a pas les découateurs je t'avoue que je me suis trombé d'hélices frère Excuse-moi on est totalement jet lagué dans notre équipe C'est grave C'est vrai qu'il y a carton rouge sur la clémentine C'est grave Fraise De l'autre côté une proposition pour pas passer à deux croix rouges Fraise 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 c'est dans la liste troisième position Très bien vu Bien joué bien joué Frambouise Frambouise C'est pas dans la liste Mais quoi ? Non mais on va se concentrer On reste dedans Y'a pas de problème Et donc là si on se trompe on a faux ? Non il y a Et vous avez encore deux options pour voir Parce qu'en fait Ça je te dis vraiment C'est automne On tente ça ? Banane Banane ? C'est pas dans la liste On sait rien c'est jamais chez nous je crois Ça c'est jamais la bonne saison On est foutu les mecs ils prennent des notes En quatrième position Non on est bien Vas-y on y va On est foutu ce jour celle là On a plus le mojo là Je la tente ? Mais tente là Kiwi ? Non C'est pas de saison on s'en fiche Là y'a plus de fruits de toute façon on les a tous faits Bah en fait le truc Si si y'a des fruits encore Je vous confirme qu'il s'agit bien de fruits en quatrième et en cinquième position D'accord Et qu'il y a 16 points à aller chercher en cumulant ces deux propositions Ok On a envie de dire un truc On avait une idée mais bon elle pue En fait c'est plus au tonal De toute manière c'est la dernière réponse qu'on va donner puisqu'ils ont 3 croix en fait Raisin Raisin C'est non C'est plus au tonal Bah c'est après C'est pas bien vu les gars C'est pas mal ça joue en face En quatrième position On avait la pêche Putain on est trop con La pêche à 10 points Oh la pêche ! Une bonne pêche ! Ah bah obviously Je suis à bas celui Cinquième prix de saison Cinquième position un peu moins évident Un petit peu exotique comme l'ananas La mangue Bah oui la mangue Je suis nul à chier C'est pas grave Si c'est grave Théo tu te rends pas compte de l'enjeu mec Mais vous êtes devant pourquoi tu râles Oui c'est vrai Ok Non ça va ça va ça va Complètement dingue Question suivante Let's go On a demandé au panel À vous la main Quel livre est souvent donné à lire à l'école Oh c'est une cure Six propositions aller chercher les livres les plus donnés à lire selon le panel quand on est à l'école Tu l'as pas lu ? Non Ok Zach et Ponce ça va être à vous la première réponse je vous laisse 10 secondes Tu me fais confiance ou pas ? Moi j'ai pas lu ça à l'école Tu me fais confiance ou pas ? Mais je te fais confiance Le petit poussé Le petit poussé ? C'est pas dans la liste Quoi ? On se le dit Je suis désolé Ouais je le sens bien Madame Bovary Bah oui Non Pourquoi ? Une croix par toi Vas-y je te fais confiance J'aurais dit pareil Je suis abattu Harry j'en ai un L'étranger L'étranger est dans la liste 4ème position 4% Il y a un bengueur Il y a un bengueur que Je pense qu'il me manque à ça Vas-y je te fais confiance Je suis super Ah tiens pas Madame Bovary je sais pas où on va Où va notre éducation nationale ? T'as raison On l'a pas pris Tu l'as pas Si si justement si Peut-être le truc d'avant là c'était quoi qu'on avait On l'envoie après On met ça et on l'envoie après On est perdus C'est un PA 5 secondes Un truc là Dis pas J'sais même plus c'est en combien de jours Le tour du monde Non non j'ai l'autre L'autre Harry Potter Harry Potter Non 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 On a voulu se faire confiance Mais les professeurs ils sont peut-être modernes maintenant Moi je vais tenter un 1984 d'Orwell Bah non Bah je pense pas C'est trop deep C'est à la fac Il y a quand même Moi je l'ai lu en premier En prépa tu vois Quoi ? Vas-y à votre tour T'étais en Sarwell J'étais en S et je l'ai lu en première Comment ça ? Pas d'embrouille dans les équipes Si ça vous saoule mec Un truc du go Un truc de Victor Hugo Ouais Misérable Les miséras première position monsieur Bah oui évidemment La completion La completion C'est incroyable 13 Ah mais c'est hyper partagé Il y a que des... C'est comme Max C'est en effet assez partagé Réponse Zach C'est vraiment un truc J'avais longtemps Il y a quelque chose C'est très spécifique Ça c'est pas impossible 2 croix de part et d'autre C'est peut-être votre dernière réponse pour César Sur cette question Ah ouais c'est Ah bah oui 3 croix c'est euh... Bon bah vas-y je vais tenter euh... Non mais bien vu Belle amie Belle amie Non Ah c'est fini pour eux ? Pour eux c'est fini Il vous en reste une Éventuelle Faut chercher le numéro 2 Après on voit que c'est vachement partagé Parce que le 1 à 13 Le numéro 2 à 6% Pour vous donner un entier On s'en fout Quoi qu'il arrive Attends c'est les livres romans Ou ça peut être... Bah franchement le petit prince Je pense que tout le monde a du lire A un moment donné Tu valides ce chemin ? Il a raison il a raison C'est évidemment 2ème place Oh mais mec ! Monsieur ! Je m'en doutais Il y a la gloire de mon père ou pas ? Il y a quoi pardon ? La gloire de mon père Non Est-ce qu'on a le droit de continuer de jouer nous ? Vous avez le droit de continuer de jouer normalement Tant qu'il n'y a pas d'erreur J'étais pas sûr Allez-y Bah après euh... Mais attends Madame Bovary Non toujours pas Non mais non non Toujours pas On remet le tour du monde en 80 jours Ouais histoire de passer à la prochaine question Le tour du monde en 80 jours ? Ouais C'est non Il y avait Agatha et Christy les... Non Il y a un truc qui banne Twitch par contre Ouais c'est pour ça que je me suis arrêté Vendredi ou la vie sauvage ? Bah non on sait pas Je suis content d'avoir cette 13 En 6ème position Candide Candide putain ! C'était ça que je cherchais En 5ème position le rouge et le noir Ah ouais Je l'avais pas Candide j'aurais dû l'avoir Et en 3ème position qui lui aurait pu être trouvé quand même Les fleurs du mal Les fleurs du mal Mais ça c'est... Ah mais c'est un recueil de poésie Écoute Quand on est à l'école Livre c'est un terme plutôt Ouais c'est vrai Ok ok donc ça va Question suivante 1er 2ème Ouais ça va c'est pas mal Il y a égalité totale par contre c'est 45-45 Mais là il y a un match Il y a match Ok On a demandé au panel quel est le dessin animé qu'il préfère Oh c'est dur ça A l'heure actuelle Je précise tout de suite Oui on l'a demandé la question jeudi dernier Donc oui c'est à l'heure actuelle Je précise tout de suite Dans ce top il y a des animés Oh merde Qu'on a considéré dans dessins animés Parce qu'il y en avait beaucoup Je suis nul Ouais On le met direct Ouais vas-y Franchement Attack on Titan Non mais sinon peut-être Si Attack on Titan Parce qu'il y a une hype Il y en a qui ont répondu ça je pense du coup S'il y a des animés Quoi ? Ah ouais Vas-y Mais il nous a bait avec animés J'ai dit il y a des animés hein j'ai pas dit Ou alors euh Vas-y Pokémon Pokémon première place Premier non sérieux 10 points Je suis désolé 10 points c'est 10 points Moi j'aurais dit Total E-Spice mais je veux pas le dire Moi aussi j'y ai pensé tout de suite Eh bah on se fait confiance Non parce que c'est vrai que c'était peut-être qu'on était petit Wes Après bon y a quand même Jerry Ah bon Jerry c'est quand même pas fort Euh Après moi j'ai que des ref C'est quoi ça nous ? Non non pardon pardon On tempo un peu là Bah ouais Kangoo Junior mais ça parle à plus personne On a demandé à notre communauté quels sont leurs dessins animés préférés C'est peut-être des gens qui consomment encore des dessins animés aujourd'hui C'est peut-être des gens qui ont de la nostalgie de leur enfance Olivier Tom pardon Non t'es sûr ? Sûr ? On valide ce choix ? C'est vieux c'est vieux c'est vieux C'est pas mal Vas-y ça ? Bah si Xari et tout Oui mais Xari et tout il continue à y jouer C'est... Yu-Gi-Oh ? C'est non Ça fait mal Ça fait mal On peut y aller ? Vous pouvez y aller vous avez de la place Bob l'éponge ? Bob l'éponge ? C'est dedans ! En cinquième position C'est fort, c'est fort C'est fort C'est fort, c'est fort C'est fort, c'est fort Tu penses vraiment que... Franchement ouais Je pense On tente Ouais c'est que ça y'a moins Ok on tente Vas-y, vas-y Auguil et les cafards ? C'est pas à nous C'est toujours à vous on continue ils ont trois croix rouges Vas-y vas-y Auguil et les cafards c'est non Ça m'aurait toi Il vous reste une proposition Vous pouvez continuer en boucle tant que vous avez des bonnes propositions Si vous vous trompez c'est la dernière Donc moi y'a ça, ça c'est fort Ça c'est très très fort C'est là qu'il y avait un genre de texte J'en ai un j'en ai un j'en ai un C'est vieux Ah ouais c'est vieux Moi gros j'ai 30 ans déjà je trouvais que c'était vieux Ah ouais ! Dessin animé le mot il est fort Moi ça On va faire une réponse dans les 5 secondes messieurs Ça tu sais que c'est un des dessins animés les plus emblématiques de l'histoire Surtout que ces messieurs prennent des notes Je vais dire Tortues Ninja Tortues Ninja ? C'est non Et c'est terminé du coup Y'a vu Total E-spies ou pas ? Ben non du coup On l'a pas dit vous l'avez pas dit il y en a un en deuxième position honnêtement je pense qu'il était un peu obvious une ville aux Etats-Unis avec des personnages jaunes les Simpsons American Dad il y avait South Park les Simpsons putain on est nuls en troisième position et ça ça fait plus appel à la Nostalgie il y a ton série dans la terre troisième et quatrième position Code Lyoko foot de rue Nostalgie plus difficile à aller chercher mais t'étais sur Olivier Tom c'était un peu le même délire il y avait peut-être des choses à aller chercher sixième position je vous ai dit qu'il y avait des animes là-dedans Death Note non mais pas loin un truc dont on parle beaucoup One Piece oh je l'avais écrit ah bah ouais on est bête je l'avais écrit mais pas pour moi t'as dit enfant donc du coup je me suis dit ouais non c'était chaud quand même bah donc c'était bon j'ai pas dit enfant j'ai dit quel est ton dessin animé préféré par contre American Dad c'est pas dans la liste ça fait mal je suis resté là question suivante celle-ci est parfaitement subjective les réponses vont sans doute vous étonner mais pour l'instant on est très bon on a demandé au panel et je dois avouer que c'est une erreur de publication ou alors peut-être peut-être plus arriver plus tard quel streamer a la plus forte order qu'on a pour elle hors Amine Amine il est arrivé genre premier de fou Amine est arrivé premier avec 71% on commence il n'y a pas beaucoup de points à se partager je vous le dis étant donné qu'Amine avait tous les points c'est sûr on peut y aller ? vous pouvez y aller Yass Yass il n'est pas dedans Billy ? Billy tout simplement Billy ouais il est dedans en 5ème position littéralement on en a un genre en mode littéralement il pue mec et c'est 1% des points ouais je suis fête de fac Péfute ? qui ? Péfute ? c'est votre réponse ? oui c'est non oui mais quoi ? qu'est-ce qu'ils ont voté ? moi je pense que c'est le plus que le Camel bah vas-y j'aurais dit Tommy notamment dans le même des mecs qui plait Tommy il est dedans 6ème position un point aussi mais un point c'est quoi ça ? mais en même temps Amine il a 71 c'est vrai ça c'est vrai pas mal l'overlay pourquoi y'a écrit ? c'est un point attends on se bat avec des grains de sable je vous avoue que le numéro 2 a 4% donc oui en effet vous battez avec des grains de sable mais t'as entendu ce qu'il vient dire ? il a 4% le numéro 2 et alors ? dans le sens je pense qu'il y a plein de gens qui ont été dit au moins une fois mais vas-y vas-y moi en vrai j'en ai aucune idée t'as vraiment aucune idée ? mais le fait qu'il n'y ait pas Yass et tout alors qu'Yass est internationalement connu pour ça messieurs il va falloir une réponse dans les 5 secondes à venir s'il vous plaît on peut y aller ? vas-y Sardoche et bah Sardoche est dans le top il est en 3ème position mais pourquoi c'est écrit ? c'est n'importe quoi je sais pas ce qu'il se passe c'est Sardoche en 3ème position je le confirme mais c'est des 1 et des 2 là ? je vous ai dit en 2ème position c'est 4% bah vas-y je pense moi mais quoi ? bah y'a Etoile déjà il était écrit en fait on l'a tous vu ouais Etoile et on le tèche on l'a tous vu moi je pense qu'il lui reste nul 2 c'était le truc Amine a essayé de me mettre le truc sur la gueule de fou c'est ton audio en ce qui c'est sûr vas-y c'est quoi ? Domingo ? moi ? Domingo oui en effet en 1ère position voilà c'était sûr Amine il a essayé de me charger il a réussi à convaincre combien de gens ? avec 4% oh il est à 71 c'est un échec campagne échouée et du coup si je ne m'abuse ah si vous en reste un à aller chercher éventuellement peut-être bah c'est à vous sachant qu'Etoile est bannie sachant qu'Etoile est bannie et qu'Etoile était 4 Etal était 3 en réalité en fait Sardoche est 2 Etoile est 3 et du coup on cherche la 4ème position ok d'accord euh... petite erreur d'édito quand même euh... je rigole je rigole ah oui ça se permet des choses quand même dans cette équipe ça prend des notes non en vrai c'est en fait c'est trop dur parce que 5 secondes bah euh... c'est pas facile je te l'accorde en fait je n'ai même pas une personne qui me vient vous tu sais ce serait je sais pas 3 peut-être toi hein 2 bah euh... 1 tu vois j'ai des idées il me faut une réponse Ponce Ponce il est pas dedans euh... Kameto la dernière personne c'était en effet Kameto et du coup on a ses petits points on s'est battu pour des... c'est des petits points on s'est battu pour des... que dalle quoi genre là je vous ai fait vous battre pour des miettes je l'avoue la question suivante vous allez pas vous battre pour des miettes cette fois-ci parce qu'il y a des gros Puntos à aller chercher sur les 3 premières positions qui commence ? qui commence ? euh... c'est à vous de commencer c'est à vous de commencer c'est à vous de commencer on a demandé au panel quel était leur personnage Nintendo favori je suis naze à Nintendo je te laisse faire oh mais c'est pour lui on les connait tous oui c'est pas difficile hein là c'est une question de philosophie il y a qui ? Mario ? attends je vais vous demander une réponse dans les 5 secondes s'il vous plaît je pense pas ah Nintendo ? bah c'est le personnage Nintendo on pense Mario 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 en effet il est en deuxième position et c'est 16 points 17 points même on prend déjà fait chier ouais je pense que c'est pas mal tu vois moi je pense que c'est ouais je pense qu'on a le premier derrière c'est bon les bibliothécaires ça euh... on a pris pas de... il vous reste 2 secondes en fait on va... on va... vas-y bah Todd Todd il est dans le classement en 5ème position 7% tu veux le tenter ou non ? bah je pense on ment le crame mais il est pas dans... personnage Nintendo personnage Nintendo non ça compte pas est-ce que c'est genre les personnages de... de l'univers Mario Kart euh... on a demandé quel est votre personnage Nintendo favori non 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 les mecs pourraient répondre zine Didia non ? on serait quand même dans la réponse je te jure 5 secondes messieurs s'il vous plaît viens on le sort c'est un enfer ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai je pense pas qu'il soit 1 mais je pense qu'il est pas long 3 oh oh t'as raison t'as raison 2 viens on le dit viens on le dit comme ça Pikachu ! Pikachu ? non quoi il est dit ? en vrai c'était pas bon du tout ouais ouais mais en fait moi j'ai pensé que ça avait pas été autorisé vas-y on va... Yoshi ? Yoshi ? ouais première position 17% des... des voix également 17 points ok t'aimes qui toi ? t'aimes qui toi ? franchement je pense qu'il y a des petits rebelles qui votent Bowser c'est pas dedans ? non 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 c'est des personnes Mario Party en fait oh putain je pensais à Etoile tu vois euh... bah... Luigi, Bowser ou... il va me falloir une réponse s'il vous plaît messieurs lequel tu préfères entre Bowser ? Bowser c'est rigolo Bowser ? c'est rigolo il est pas dedans c'est bizarre de pas voter Bowser euh Luigi Luigi il est dedans 4ème position ok qui va vous mettre en 3ème ? on va sur petit à petit 8 points ah je suis perdu là euh... ils sont déstabilisés moi j'aime bien Boo mais Boo personne l'aime Boo bah sûr Boo il est sympa je pense pas qu'il soit dans la liste mais il est cool ouais tu vois il est cool on l'aime bien Boo y'a des meufs qui votent ? euh... bon là je pitch ? oui 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 je pense euh... ouais après je pense ouais pitch pitch ? elle est pas dans la liste attends là on a tout notre temps ils ont fait leur 3 erreurs mais tu veux que ce soit ? ok vas-y Wario ? Wario il est pas dans la liste ok on s'est dit plutôt tu vois y'a eu un truc peut-être gentil ok euh... on a dit Nintendo pas Mario mais encore une fois hein il pourrait répondre Zinedine Zidane que ce serait dans le top c'est à dire que c'est les réponses du panel hein c'est pas moi qui ai fait les dito si tu veux donc Pikachu ça aurait pu donc Pikachu ça aurait pu typiquement t'as raison est-ce que on teste pas ça puis ça mais du coup vous avez encore deux options à tester il me fule avec avec leur prise de notes ça me termine vous voulez un papier et un crayon de votre côté ? non non on pense au stream je vais leur laisser 5 secondes à partir de maintenant allez je vais tenter une Zelda Zelda ? ouais non tchoc c'est pas grave on finit ? ah mais là du coup tu vois ouais franchement Walluigi Walluigi ? c'est un petit point en 6ème position que vous êtes allés chercher c'est fermé Yoshi Mario Luigi Todd Walluigi euh... parce qu'on a des noms tu vois mais... quelqu'un a une idée de... bah de toute façon là vous... ah oui non c'est vrai vous avez encore... ah non non c'est juste qu'on réfléchit Nintendo Nintendo bah après tu vois y'a genre des que... dans le chat je vous avoue ils deviennent fous moi je pense que je l'ai moi je pense que je l'ai mais ça sert à rien on le donnera après ok ? non mais parce que si jamais ça pense... pas trop d'indices si jamais ça pense à Link on a tous pensé à Link tu vois mais juste je sais pas si des gens ont vraiment dit Link tu vois c'est la question qu'on se pose au revoir c'est notre dernière réponse on s'appelle Link c'était sûr que c'était Link 3ème point bien sûr voilà monsieur non mais depuis le début on l'avait imité en... monsieur on a 46 points d'avance non mais là c'est une pulgarisation totale ça se passe pas trop mal pour le moment en effet putain on va passer à la question suivante il en reste 2 non non 3 3 c'est bien 3 allez je vous en mets une petite 3ème oui bah une 4ème aussi non 3 c'est bien j'ai demandé au panel le groupe de musique actif ou inactif c'est à dire vivant, décédé, arrêté, en retraite peu importe, actif ou inactif que vous rêvez de voir en concert c'est certain c'est à nous de commencer ? oui il me semble que c'est à vous Daft Punk Daft Punk c'est dans le top 6 c'est en deuxième position c'est 13 points euh... euh... ouais... panel hein Beatles attends, t'as dit mort ou vivant ? actif ou inactif c'est à dire mort quoi actif ou inactif c'est donc des gens qui peuvent être éventuellement décédés en partie, complètement des gens retraités ça va être tout je suis d'accord ouais, est-ce qu'ils vont le dire pas ? est-ce que vraiment ils disent ? c'est gros, je sais pas si ça nous est en premier y'a pas de raison ça se tient mais tu vois dans ce cas-là t'as des... je te montre il va me falloir une réponse dans les 5 secondes s'il vous plaît mais c'est groupe là c'est pas artiste ah c'est artiste aussi c'est groupe, c'est groupe, c'est groupe c'est groupe on envoie ça ? c'est quoi ? ouais mais ça va être en 5ème bah oui mais si on a pas le premier qu'est-ce qu'on fait ? allez 5 secondes redote vas-y redote c'est pas dedans mais non y'a pas mais c'est trop facile d'aller voir parce que je suis sûr que c'est pas dedans après autant c'est dedans tu vois c'est une réponse validée ? non 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 mais je... oh mais ils prennent du temps avec là non 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 regarde non mais on envoie ? on envoie Nirvana Nirvana c'est pas dedans allez euh... suivant de l'autre côté vas-y vas-y t'as raison putain mais... en France en moi on se dit... c'est la clique là ? non je rigole si 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 et non et non et en plus numb Linkin Park Linkin Park c'est dans le top 6 Biffin en 6ème position parfait ça 4 points oh non mais Chester et tout tu vois ce genre de groupes c'est pas... bah c'est quand même les gunfars vas-y euh... les Beatles les Beatles ? oui c'est pas dedans euh... Metallica nous on va vite on joue autant maintenant c'est pas dedans non c'est abusé quel panel je ne juge pas le panel alors tu vois y'a Daft Punk est-ce qu'il y a vraiment des gens où c'est au-dessus de Daft Punk vraiment genre y'a des gens ils sont en mode non Daft Punk Osef mais ça bah visiblement y'a pas mal de gens qui ont voté au-dessus de Daft Punk ouais ouais bah ouais c'est ça le pire en fait dans l'histoire tu vois mais euh... par exemple comme ça vite je vais vous demander un peu de réactivité bien sûr vous avez vos notes quoi de votre côté mais tu vois genre je sais pas c'est sûr c'est sûr il y a une film et tout ah non c'est long oui c'est long c'est long un peu c'est long c'est long 5 secondes les gars on va dire PNL PNL ? c'est dedans 3ème position mais c'est bizarre ton public ouais 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 c'est bien du coup on y croit encore mais bien sûr mais si on l'a pas celui-là c'est foutu ok ok Queen top 1 sur 13 mais c'est partagé en fait y'a pas de gros points c'est très dur il faut penser comme ça il faut penser à d'autres comme ça il faut penser groupe de merde qu'on pourrait aller voir demain si on veut en se levant à vous il a quand même dit Queen groupe de merde quand même Madame Hormed là mais du coup tu vois t'as pas un truc un peu comme ça mais t'es mort et t'es en mode euh allez 5 secondes hein PNZAC parce que vous jouez vraiment plus lentement heureusement qu'on comptabilise pas les temps de parole sur le plateau de Popcorn ce serait absolument terrible 3 vas-y vas-y euh Justice non votre dernière réponse PSA si elle est pas bonne c'est terminé après c'est trop intéressant non c'est pas un groupe MJ il veut pas se dire euh quel groupe de musique où personne dit tiens Michael Jackson bah en vrai si je pense non mais Jackson 5 Jackson 5 ah bah mec honnêtement je suis deg de pas avoir dit Michael Jackson qui aurait d'autres Rolling Stone en vrai t'entends un trio Rolling Stone à ACDC je vous dis je vous dis dans les deux derniers qu'on cherche en 4ème en 5ème position Rolling Stone à ACDC il y a un groupe qui est inactif aujourd'hui il me semble qui est un groupe de rock et il y a un groupe qui est actif aujourd'hui et il y a un groupe qui est actif vous méritez ça vous avez quasiment moitié moins de points que euh il y a un groupe de rock et il y a un groupe euh je sais même pas comment le décrire mais qu'on connait bien qui est récent qui est actuel voilà mais qui sont pas simples à trouver ni l'un ni l'autre il va me falloir une réponse dans les 5 secondes ACDC 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 ? 5ème position 4 points du coup ça doit être le jeune le récent ACDC vraiment ? bah écoute ACDC vas-y dis-le ton MJ là non non c'est pas mal allez dis-le profite non moi j'aurais dit un truc de K-pop genre Blackpink ce n'est pas dans les réponses du panel je suis curieux de voir je suis curieux de voir ce que c'est quand même du coup je suis curieux de voir la gueule du panel la dernière réponse que vous n'avez pas trouvé c'est Imagine Dragons oh j'ai je vais te le dire à ce point là je te jure j'ai oublié et bah écoute visiblement les gens rêvent d'aller voir Imagine Dragons je crois que c'est bien en live c'est une dinguerie voilà voilà c'est que je suis trop con question suivante et avant dernière question cette fois-ci les deux premières positions rapportent énormément de points les quatre suivantes un peu moins mais là on commence pas nous avons demandé au panel la meilleure activité à faire pour un dimanche plus vieux c'est à qui ? c'est à eux de commencer il me semble je suis quasiment sûr je suis sûr et je vais vous laisser 5 secondes un grand max il va me faire une réponse il va me faire une réponse 3 2 c'est à nous 1 ah Twitch Twitch c'est pas juste t'y manges plus ah ouais ah oui gros bien sûr il y a 100 points mais oui il y a 100 points mais t'as raison il va me faire une réponse Netflix Netflix dans le sens regarder des séries series ti-pti ok c'est en première position regarder des séries ou des films Wow 23 points allez allez mais attends on va gratter tous les points voilà c'est pour nous Ponce Zack ils vont se louper tu vois pas c'est du feuillotage j'ai rien jouer au jeu vidéo jouer au jeu vidéo j'où avouer que c'est une deuxième position évidemment 20 c'est bon Ils sont très bons, ils sont très très forts, ces mecs. Après, tu fais quoi ? Peut-être. Il y a quelque chose à faire dans la vie. Les frères, non ? C'est assez nul, mais c'est un peu nul. Ouais, en vrai. C'est la réponse un peu de con. Tu fais quoi, toi, Dimanche ? En vrai, ça peut, hein. Allez, 5 secondes. En vrai, t'as raison. Dormir. Dormir, c'est en quatrième position, pardon. C'est ce que je voulais dire. Ils venaient me dire dodo. Ok, c'est pas mal. C'est un 5. C'est un 5, il doit y avoir un... Ouais, sur le 3. Putain, ça met pas bien quand même. Ils sont loin. En vrai, j'en ai une. Vas-y. Mais tu vois, genre, c'est con, mais genre... T'as rien à foutre, tu vois. Niveau 20, là. Ça fout la haine, mais... La meilleure activité à faire pour un dimanche plus vieux. Ponzac, messieurs, 5. Je te laisse prendre la responsabilité de ça. 3. Cuisiner ? Cuisiner ? Ce n'est pas drôle. Le ménage ? Non, le ménage, c'est chiant. C'est chiant, mais bon. C'est dimanche et il pleut. C'est nécessaire aussi, quoi. Ouais, mais c'est... Après, on n'a pas de croix encore. Ils en ont deux. On s'en tente une. Quoi qu'il arrive, sinon, ils vont la tenter, peut-être. Ou c'est vraiment trop nul. Tu tentes l'option... Ouais, ça... Ouais. On la garde. Messieurs, réponse. Ménage, ménage. Ce n'est pas dans les réponses. On a l'autre, du coup. C'est sale. Il pleut, t'es chez toi. Et c'est dimanche. Et c'est dimanche. Tu vas voir des trucs différents. Il y a tout autour de la bouffe. Cinq secondes. Quatre. Trois. Deux. Un. Deux. Réponse, s'il vous plaît. Manger. Manger ? C'est pas mal. Ce n'est pas... Ok, nous, nous, là. On a aucune... Allez, sors-moi ton génie, là ! J'ai aucune inspi, genre... Aïe, 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 aïe. Ça va, on a encore du point d'avance. Nous, on avait... Bah, on dit l'idée un peu, mais ça sera jamais dedans. Ça va, vous pouvez y aller, on peut plus jouer. Non, mais si, câlin, Ken, ouais. Ouais, activité sexuelle, un peu autour de ça, Ken. Putain ! C'est dedans, le sexe ! Le sexe ! Troisième position ! Le sexe, let's go ! Et je crois que c'est plus de points que ça. Ah oui, c'est pas normal, 5. On va vérifier, mais c'est plus ça. Ensuite, ménage, il n'y a pas... En fait, il y a un problème mathématique, parce que si les autres questions en dessous, c'est 5 et 5, ça fait 10, ça fait 62... Mais après, il peut y avoir plein de trucs. Ça devrait faire au moins 33%, mais c'est pas possible. Non, parce qu'il peut y avoir... Ah ouais, t'as raison, putain. Mais il y a des centaines de réponses différentes, hein ! Ouais ! Je suis très très con. C'est pas grave, on tombe pas. Je suis très très con. T'inquiète, t'inquiète, parce que tu vas trouver la prochaine. Hop, dimanche ! Attends, mais tu viens d'ajouter 10 points de nulle part, là ? Non, non, c'était juste que c'est... Il y avait une erreur sur l'affichage. Oh, le menteur ! Oh, la corruption ! Je suis abattu ! Oui, oui, oui ! Zach, attention, on va metter ton micro. À la prochaine intervention, met ton micro, ça suffit maintenant. Alors, on dirait... Voir des amis, jeux de société... Non, il va falloir choisir ! Il va falloir choisir ! Voir des amis ou jouer aux jeux de société ? Jouer aux jeux de société. Ouais. Ok, c'est dans les réponses du panel. En cinquième position, avec 5% des points aussi. Mais il vient de nous donner la réponse, parce que le fait qu'il dise les deux, et que... Et du coup, c'est voir des amis ? Ah ouais, ok, ok. Non, il n'y a pas... Mais comme il nous en reste deux et qu'on n'a aucune idée... Franchement, petit footing sur la pluie, c'est bien. 3, 2, 1... Écoutez la pluie tomber ! Non, pardon, pardon, pardon ! Non, vas-y, voir des amis, mais c'est pas dedans. Non, allez. Dernière réponse pour vous. Allez, vas-y, un truc. On peut en venir à 10, là. On peut en venir à 10, là. Faire ses devoirs. Faire ses devoirs. Ce n'est pas dans les réponses du panel. Mais je sais pas, je tente un truc. La dernière réponse, c'était lire. Oh ! Tout simplement lire. J'ai un peu honte, mais d'un autre côté, bon. Quoi ? Lire ? Bah lire, oui. Lire des livres. Lire. Lire, tout simplement. Chelou. Drôle des jeux d'être. Mais lire. Non mais ouais, mais c'est fou comme... Je sais pas vous, mais nous on a galéré à trouver des trucs. Ouais. Bah nous, c'était quand même assez facile. Moi, j'ai dit jeu vidéo, c'était fini. Sans jeter votre balle. Bah... Société. Dernière question. Je vais vous demander une ville ayant déjà accueilli les JO été ou hiver ? J'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai. On vous demande les 6 villes les plus cités par le panel. Avec les deux fous hein. Quelle ville a déjà accueilli les JO été ou hiver ? C'est les derniers déjà. Les derniers déjà. Ouais. Oui voilà, c'est ça. C'est ça. Oui voilà, Zach. Oui voilà. Oui lâche toi. Moi je te dis, on dit ça en 1. Ou ça. Ouais. Vas-y. Londres. Londres. Ouais. Et ce que c'est dedans, c'est en deuxième position Londres. Avec 14 points. Très bien. Tu crois pas que... Récent. Non. Si vas-y. Tokyo. Tokyo, première place. 19 points. C'est pas grave mais c'était l'obvious, c'est pas grave. Let's go, let's go, let's go. Rio. Tant qu'à faire, c'est petit à petit. Rio. C'est pas dans la liste. Oui c'est très bon. On dit ça ? Athènes. Athènes. C'est dans la liste en sixième position. Ah bah ça va alors. Putain mais c'est rattrapable ou pas là ? C'est chaud en fait. Là je crois que ça commence à devenir chaud, sauf si vous avez la troisième position. Moi je... Non mais c'est nul. Parce que c'est notre génial. L'ancienne tu vois en mode... Albertville. On est d'accord, c'est qu'il y a déjà accueilli. J'ai entendu le Albertville. Alors la question qu'on a posée au panel, c'est une ville ayant déjà accueilli les JO. Rien n'empêche le panel de répondre à une ville qui n'a jamais accueilli les JO. Ou qui ne les accueillera jamais. Non, non, non. Il nous bait là. Il nous bait de fou. Il nous bait de fou. Là tu te fais piéger facilement. On dit Avignon. Mais comme ça au moins c'est claqué. Il y avait un Bégin ? Ouais vas-y, si. Non j'ai bon. Si, Pékin. Pékin ? Troisième position, 13 points. Oh belle ! Bien Sardot, bien Sardot. D'accord. Bien Rieu, bien. Sydney ? Ce n'est pas dans la liste. Oui, oui. En vrai, c'est Souchi. Souchi ? Ce n'est pas dans la liste. Non t'inquiète ça. Mais après ça les bon des rêves de chacun. En vrai, t'as vu ce qu'il a dit ? Ça peut être marrant. C'est chaud. Vas-y juste go. Paris ? Paris est dans la liste en quatrième position. Sérieux. Avec 9 points. Je pensais que ce panel était un peu plus intelligent. Non mais pas. Ça se permet beaucoup de choses dans chacune des équipes. Ça commence à devenir insupportable. Ça a accueilli. Et ça j'ai un doute parce que du coup c'est pas... Toi tu sais quoi genre les JO, tu penses un truc historique un peu ? Je pensais Athènes direct. Athènes, je pensais Athènes direct. Athènes a peut-être déjà été trouvé dans la liste. Je me permets de vous le dire. Non mais c'est ça, je dis ça. C'est écrit. En fait, les JO divers, ça parle moins quand même. Une réponse messieurs. Cinq secondes. De février là. Ah non mais je suis trop con, c'est Pékin. C'était là un 3. Moi je penche de Mexique, Los Angeles. Mais c'est de la merde. Je sais que t'as une grosse question. Moi j'ai sur le Mexity, je sais pas pourquoi. Mec euh... On doit dire un truc vraiment ? Vas-y, dis Sard, dis Sard. Allez-y messieurs. Il me faut une réponse maintenant. Je vais dire Albertville là vraiment. Il me faut une réponse. Dis-le, dis-le ! On a le droit à deux. Albertville ! Albertville est dans la liste du panel en cinquième position. Avec 7 points. Et ça nous prouve qu'on doit croire en ses rêves. Et jusqu'au bout. Albertville, let's go. Vu que le score est extrêmement serré, je vais ouvrir une dernière question, un dernier dossier. C'est grâce à Albertville. Un dossier important. On est de retour. Nous avons demandé au panel, qu'est-il indispensable de prendre pour un voyage en train ? Et c'est à Zac et Ponce de commencer. Mec. Juste. Bah mec. Eh mais regarde, regarde aussi ça. J'en sais sûr. 5 secondes. Ouais. Casque, écouteur, etc. Casque, écouteur ? Ouais, casque, écouteur, truc pour le son. Ni l'un ni l'autre. Attends quoi ? Téléphone. Téléphone, première place, 16 euros. J'avais dit à Zac Téléphone, il me dit non. Tu sais que c'est quoi ? Ça commence à s'avouer, c'est très non simple. Tu sais que c'est le score, là. Attends mais écoutons. 191, 191 ! La pression ! Attends, réfléchis là. Pardon, te laisse pas. Vas-y, vas-y, vas-y. En vrai, vas-y quoi ? Papiers d'identité ? Les papiers d'identité ? Ouais, cartes d'identité. Ce n'est pas dans le reste. Quoi ? Bon, on l'a perdu en fait. Non, non, non. Oh, oh, oh. Si, si, si. Oui, c'est important. Si, si, si. Est-ce qu'on a un autre cadre ? Là, ils sont à deux, mec. Là, on peut les achever. Tu prends le train, tu prends quoi ? Ton billet. Billet de train. Je l'avais écrit. Le billet est dans la liste. Et il est en deuxième position. Deuxième ! Deuxième ! Et oui ! On va le faire ! On va le faire ! T'es très fort, t'es très fort. C'est encore remontable, Poncez Zak. Non, ça sera possible. Mais c'est maintenant. Si, c'est possible, je te le dis. Non, parce que même sur le tête de vente, on aurait rajouté 14 questions. Oh ! Je rigole, ça va, ça va. Mais en vrai... On voit, mais de toute façon, c'est que... On arrête les questions dès qu'on est brumant, de toute façon. C'est sûr, c'est sûr que c'est pas ça. Poncez Zak. De la concentration, tout est encore possible. À cet instant, vous pouvez encore gagner. Genre, c'est con, mais... De toute façon, c'est que des... Ta valise, ton sac, tes affaires. Ta valise, c'est dans la liste. 4 points. Ouais, c'est vrai. Insane. Dans 5ème position. Ouais. Tu vois, c'est genre... Sinon, c'est question... Putain, écouteur-quête. Parce que moi, c'est le premier truc que je tiens. Je fûte tes chaussures. Ouais, ton fûte, quoi. Pardon, pardon. Euh... Non, euh... Messieurs, réponses, s'il vous plaît. C'est à nous. Qu'est-ce qui est important ? 5 secondes. Qu'est-il indispensable de prendre pour un voyage en train ? Euh... Les gens fument ? Non, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. À manger ? À manger ? Pardon. Un stack, ouais. Non, mais c'est pas important. On a une croix. On met la balle chez eux. Ils veulent acheter 15 euros. Ils sont doux au mur. 6 points de retard. Ils doivent perdre. Ils doivent trouver le troisième. Tu prends le train. T'as ta valise. T'as ton téléphone. T'as ton billet. Tu prends pas d'écouteurs, c'est pas grave. Non, c'est vrai que les écouteurs, pour moi, c'est genre... Non, mais tu les prends pas. Non, mais c'est juste qu'ils sont tous irrespectueux dans le plan. Ils mettent tous en haut-parleur. Ils savent rien foutre. Allo ! Tu prends quoi ? Tu prends... Mais c'est de la merde, genre. Oui, c'est de la grosse merde, mais c'est... Il me faut une réponse, messieurs. Genre, j'ai écrit, tu... Tu prends... Cinq secondes. C'est sûr que c'est pas ça, genre. Oui, moi, j'ai pas d'autre idée, pour être honnête. Genre, tu prends... Tu sais, t'es... T'es là. Tac. Tu vas prendre ton train. Trois. Deux. Tu prends les transports pour y aller, en fait. Non, 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 c'est fausse. Je déconne. Tu prends... Quoique. Tu prends de l'argent, de la thune. Ouais. Tu prends de l'argent, de la thune, avec toi. J'ai le regret de vous annoncer que c'est une défaite là-dessus. C'est le genre responsable, hein. Papier d'identité... Ah bah attends, c'est important, il faut rouler. Après, on peut peut-être encore... Croiser un peu le score. Moi, je suis de rajouter une question, s'il y en a une. Mais vas-y, tu disais quoi, toi ? On voulait dire console portable, genre Switch, un truc comme ça. La console portable est dans la liste en sixième position. La Switch, plus précisément. Cinq points, quatre points. Non, c'est pas cinq, c'est deux. C'est pas ce qui se passe avec les points, je... Y a aucun souci, t'inquiète. Après, on aurait peut-être dit, parce qu'on a vu que notre audience, c'est quand même à s'y cultiver un petit livre. Un petit livre, j'ai bien. Bah oui, les mecs, vous l'avez vu, la question d'avant. Un petit bouquin et pour finir... Après, la Switch sans écouteurs, tu casses les guignons aux gens. Le bouquin est en troisième position. Et le 4, c'est un cinq points et en cinq punts. Tiens, oublie pas ton PC ? Non. Ah, en vrai, c'était pas mal. Vous en avez essayé. Oublie pas... Ça, te proposer ta brosse à dents. C'est peut-être le moment. C'est peut-être le... Ouais, mais c'est dans les valises, je pense. S'il y avait les... Oui, je pense. Toi, tu mets à côté ? Une réponse. Cinq secondes. Non, bah on n'a plus, on n'a plus. Non, franchement, c'est trop dur. Vivement la prochaine question pour nous départager. Ta bouteille d'eau ! Non, c'est pas ta bouteille d'eau. C'était un chargeur. Ah ouais. Les gens ne prennent pas les écouteurs, mais ils prennent les chargeurs, visiblement. C'est logique. En tout cas, c'était vraiment une game de fou. Il y a deux sujets que je voudrais aborder, dont un extrêmement sensible va vous accrocher. Ça m'embête de devoir revenir dessus, mais je crois que j'ai pas trop le choix d'en parler avec tout le monde ici. Non, donc du coup, hier... Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Hier dans Popcorn, pour ceux qui n'ont pas vu, on a fait le jeu du panel. Hier, il y a eu la question... Du coup, bah comme par hasard, ça tombe sur la même, c'est bizarre. Il y a eu la question, qu'est-ce que vous prenez en premier à quoi vous faites vraiment gaffe de ne pas oublier quand vous prenez le train, ok ? Et là, je dis... Casque, écouteurs, de quoi écouter de la musique, du son. Et là, j'entends... En mode, non. C'est même pas dans les six premières réponses, tu vois. Et là, je me dis, ok, ok, bizarre. Je suis un peu scandalisé. Tout le monde est un peu choqué. Je sens une ambiance un peu délétère sur le plateau. Un peu compliqué dans ma tête à ce moment-là. Je me dis, bon, est-ce que j'arrête Popcorn définitivement pour cette erreur grave ou pas ? Je ne sais pas. Voilà, je sais pas ce qu'il s'est passé. Et là, je sors du plateau, fin d'émission. L'émission a duré trois heures. C'était trop bien. On se tapait des barres et tout. On se check. Lol, énorme, putain. Check ça, ta gueule. Ok, lol, quoi ta gueule ? Et voilà, fin d'émission, je sors. Et puis là, l'équipe de Popcorn qui dit, oh là là, mec, putain, les écouteurs, quoi. Et moi, je dis, mais attendez, c'est bizarre. On est d'accord, vous prenez des écouteurs ? Il m'arrête de suite. Il me dit, ah non, non, mais en fait, en fait, non, non, mais on a fait une erreur. On a juste oublié. Écouteurs, c'était évidemment la première réponse avec plus de 30% de réponses. C'est juste qu'en fait, il y a eu une erreur. On a oublié de le mettre. Alors, ouais, non, c'est un scandale. C'est un scandale, moi, je perds un jeu là-dessus, putain. En vrai, j'ai une toute dernière question. Ah. Ah. Voulez-vous remettre le titre en jeu ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et bien, on y va. Celle-ci, je vous préviens, elle est vraiment particulièrement compliquée. Vas-y. Avec des points très éclatés. Ah, Zach, il a les yeux qui brillent. Non, mais les mecs, ils pensent à la Switch. Ils pensent ni aux écouteurs, ni aux papilles d'identité. Tu me connais quoi ? 10 000 goudouilles. Mais ils ont leurs billets, ils ont leurs billets. Ah ouais, ils ont leurs billets. Ça valit pas, ça. Non, ça me fout. Messieurs, à tous les quatre, ouvrez vos chakras. Celle-ci, c'est la dernière. Nous avons demandé au panel quel est ton département français préféré. Wow. Eh oui, moi, je voulais leur demander la ville préférée. Erreur de publication, malheureusement. Bon, voilà, c'est les choses qui arrivent. Ce sera le département, démerdez-vous. Bon courage. C'est la question, normalement, on les joue pas, évidemment. Et c'est à Sard et PA de commencer. Messieurs, je vais vous laisser 10 secondes à partir de maintenant. Le département préféré du panel. Mais c'est pas un département que toi, c'est chiant. Ouais, c'est vrai que c'est chiant. Et me lâchez pas le 77, hein. Genre, lâchez-moi un nombre de départements, s'il vous plaît. Quoi ? Ah ouais, tu crois ? Bah oui. Je pense. Ok. Sard, PA, 5 secondes. Ouais, ouais. C'est trop split. Ouais, euh... Rhône-Alpes. Rhône-Alpes. Ce n'est pas... Oh, c'est la merde. Mais allez, en finale ! En plus, Rhône-Alpes, c'est la région. Oui, c'est une région, oui. Ah merde, on va dire... 6-9, 6-9. Après, vous savez, le panel aurait pu répondre une région, hein. C'est comme d'hab, hein. Y'a pas de... C'est comme si on allait... Vas-y, vas-y. Euh, Paris. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Heureusement... Ah, 92. Personne défend Paris. Non, mais attends, ils ont le droit à combien de... Il va me falloir une réponse, les gars. Personne défend les Hauts-de-Seine. Il va me falloir une réponse, les gars. Ah, mais attendez, ils ont dit plein de trucs, là. Mais si, euh... Tu vois, j'ai rien répondu à rien. Ils parlent en couilles, c'est moins des... C'est genre 3... Soit Seine-Saint-Denis, soit... 2... Vas-y, Seine-Saint-Denis. 1... Le VAR, le VAR. Mais quoi, mais c'est... Bon, les gars, une réponse ! Le VAR, le VAR, le VAR ! Le VAR, le VAR ! Les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône ? C'est pas dans le Paris. Ah, vas-y, euh... Attends, attends, mais c'est... Dis-nous, c'est Popcorn Campagnard, ça va plus vite, gros ! Y'a aucune grande ville ! Y'a pas Paris, y'a pas Lyon, y'a pas Marseille ! On a demandé des départements. C'est dans le combien, moi ? Est-ce que c'est la Champions League ou pas ? Dans le Lot. Est-ce que c'est la... Mais c'est quoi, lequel est le rapport ? Vas-y, on voit ton... Mais moi, j'en ai, mais... Mais oui, mais c'est genre... Ça, PA... Tu vaches comme ça ? Non, non, non ! On a plus qu'une réponse, hein ! Ah, ça crée des difficultés, c'est Edgar, c'est... C'est derrière qui tombe ? Mais... On voulait pas la jouer ! C'est une belle région où t'as envie de défendre, non ? Je sais pas ? Un département ! Un département, hein, les gars ! Un département ! Mais le truc, c'est... Est-ce que c'est les gens, ils habitent ou ils aiment aller ? Bah ça, on sait pas ! Un département français préféré ! Moi, c'est sûr que j'ai pas dit là où j'habite, par exemple ! Mais là, d'où je viens, plutôt ! 0,6 ! Il sait pas ce que c'est, il sait pas ce que c'est, c'est parfait ! 0,6 ! Moi, j'aurais dit le VAR ! Le VAR ! Vas-y, le VAR ! Le VAR ! C'est dans le panel ! Bah oui ! Deuxième position, là ! Ah, bien sûr ! Magnifique département, le VAR ! Mais bien, on dit ça ! T'as douté un peu quand j'ai l'impression ? Bah oui, je sais que douter, là ! Moi, je pense que t'étais trop streamer-centré, en voulant dire ça ! Ah, mais... Bonzac ! Enfin, c'est ma région de... C'est à quoi importe le streaming ! Vas-y ! Bah moi, je dis l'héros ! L'héros ? L'héros ? Ce n'est pas dans le panel ! Ok ! Eh, comment elle était éclatée, cette dernière question ! Ah, je vous avais dit qu'en même temps, il y avait plus des questions ! C'est Montpellier ! Attends ! Moi, je pense pas qu'il y ait beaucoup... Non, mais du coup, si les gens kiffent, c'est le soleil ! Oh si, 6-4 ! Pays Basque, mais c'est quoi, le département... Escolaté tout, là ! Ouais, 64 ! C'est les Pyrénées-Orientales, non ? Maritimes, putain ! 64 ! Charente-Maritimes ! Pyrénées-Atlantiques, ouais ! C'est les Pyrénées-Atlantiques, en effet, ce n'est pas... Pays Basque ! Si les gens ne défendent pas le Pays Basque non plus ! Bon bah non, le Finistère ! Le Finistère, on avait ! Le Finistère, oui ! Bah bien sûr, en première position ! Oh ! Mais merde ! C'est toi, t'as raison ! T'as raison, t'as raison ! Ah bah oui ! Ils se sont mis d'accord pour... Et là, après, mec ! Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Là, mais vous avez gagné, c'est terminé ! C'est-à-dire que, si vous voulez, on peut continuer pour le plaisir, mais... Non, mais euh... Le 06, c'est Alpes-Maritimes ? Alpes-Maritimes... Mais je pense pas que des gens, ils disent Alpes-Maritimes... Non, y'a pas Alpes-Maritimes... Mais attends, attends... Tentez des choses, de toute manière... Attends, la Creuse ! Non ! Bah l'Ardèche, l'Ardèche, l'Ardèche ! Non, c'est pas... Le Vaucluse ! Non, c'est pas dans le Vaucluse ! 59, 62, le Nord ! Je ne connais pas les numéros, père ! Le Val-d'Oise ! Nord, Nord-Pas-de-Calais ! Le Morbihan ! Le Morbihan ! La Moselle ! Ils sont où, les gens ? Mais les gars, y'a un magnifique département... Le Lotte-et-Garonne ! Là où y'a les Alpes, là ? Ouais ! La Savoie ! La Haute-Savoie ! La Savoie est dans le panneau... Voilà ! Ah ouais... Ah oui ! C'est en 5 ! Eh, c'est trop dur ! Euh, le... Mais tu vois, c'est des régions... La Haute-Savoie est dans le panneau... C'est mieux des régions de vacances, quand même ! L'Essonne ! L'Essonne n'est pas dans le panneau... Mais tu vois, personne n'a envie de défendre ! Genre, t'es en mode... L'Essonne, ça me fait rêver ! Panisca, il fait que ça ! Il dit... 91, dangereux ! La défense ! La défense ! La défense ! J'adore la défense ! Bon, je vous dis les deux qui vous manquent ! Un évident en 4ème position, la Corse ! Ah oui ! C'est un département ! Il n'y a pas deux départements ! C'est deux... Deux A, deux B ! Mais du coup... C'est le panel qui répond ! Je vais rembourser ! Et y'avait quoi d'autre ? On a gagné, c'est chiant ! En 3ème position, la Haute-Savoie ! Ah oui ! Je l'ai dit ! Tu l'as dit, en effet, mais après avoir trois coins rouges ! C'est vrai, c'est vrai ! Et en dernière position, la Gironde-Bordeaux ! Putain, j'ai hésité à dire Gironde-Bordeaux ! Voilà, voilà ! Mais celle-ci, je vous l'ai dit qu'il fallait pas la faire ! Voilà, voilà ! Voilà, voilà ! Bravo à tous ! Félicitations ! C'est notre faute, on demande des questions en plus ! Belle victoire ! On a encore gagné ! Bravo quand même ! C'était une superbe... On n'a pas démérité ! Le Padawan qui repasse en cas ! On a bouffé des émissions pourtant ! Jamais il passera là ! Vraiment ! Non mais alors... Mais les départements... Moi je quitte le territoire ! Ah ouais ! Celle-là, celle-là... Trop bizarre ! Non mais en fait, le truc, c'est qu'il y a plus de 10 000 réponses, donc forcément ça... Ouais, ça dilue, ouais ! Ça split légèrement ! En tout cas, c'était toujours sympa, les panels ! Très bon jeu ! Voilà, Gironde... Ah ouais, c'était... C'était nul comme jeu ! Putain, c'est le meilleur jeu ! Sur le PC ! Tch, tchad ! Puce à mer ! Mais en plus, c'est pas vrai ! Ah, c'est enfin fini ! Le jeu est trop bien ! Ta dernière question, c'est vrai qu'elle était pas... Mais Pays-Basque, 64 et tout, normalement ça défend, ils en ont fait une marque et tout ! Non mais alors, moi, vraiment, je suis désolé, mais... Le truc du train, la Switch, mais quelle vente de geekos ! Bah attends gros, t'aurais mis quoi ? Appareil écouteur que je comprends ! Après mec ! La Switch ! Moi je dis pas que tu penses pas à ta Switch, parce que c'est une console qui, de toute façon, est faite pour ça, donc c'est pas débile ! Mais moi qui ai fait ça, avant, genre, les papiers d'identité, les écouteurs, ça me parait lunaire genre ! Écoute, il y avait lire en 4% et jouer aux jeux vidéo à 23%, tu vois ? Donc en fait, si tu te bases sur ça... Ouais, donc de geekos ! Après, il y avait livre avant la Switch dans le... Ah oui, c'est vrai que c'était bizarre ! Ouais, mais on a... Le train, c'est les intérêts ! C'est le panel, quoi ! Mais Madame Bovary, c'est pas un... Non mais pareil ! Tu vas t'en remettre, frère ! Y'en a plein des bouquins qu'on a tous lus qui sont pas dans le panel ! Georges Orwell, il a pas kiffé ! C'est ça, c'est euh... 884, on a l'ailleur de moi ! Ah ouais, excuse-moi ! Tu en peux éviter de revenir dessus, merci, mec ! C'est quoi le genre ? Ah ouais, non mais bon... Non mais en tout cas... En tout cas, c'était bien sympa ! Les amis... Quel bonheur ! Ouais, à chaque fois, on vous met sur Twitter, c'est limité à 10 000 participants, quand même ! Ça te fait quand même un... un panel, justement, assez large ! Molière, non, oui, c'est vrai aussi, en tout cas... Ouais, là-bas... Voilà, quoi ! Putain ! Ah, quelle question ! Non mais très cool, cette émission ! Sardo, tu pars en Corée, là-dedans ! Vous allez me banquer, les gars ! Tu pars dans une semaine, quoi ! Franchement, ouais ! Je vais venir te voir en Corée, monsieur ! C'est vrai, c'est vrai ! Tu viens en Corée, Zach, toi ? Tu vas le voir ? J'ai le projet d'y aller en juillet ! Ah bah ouais, c'est parfait ! Donc j'irai le voir, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir ! Comme d'habitude, à chaque fois que je fais quelque chose avec mon Sardo, c'est le bonheur ! Et c'est quoi le temps minimum ? Minimum, je pense que je pars au moins 3 mois ! Ok, le minimum ! Et on verra ! Autant tu finis ta vie, mec ! On sait pas ! On verra ! Peut-être à la rentrée en septembre, tu viendras nous voir sur Popcorn ! Non, j'ai le mariage de ma soeur, donc j'aimerais bien rentrer pour septembre ! Normal ! Ça serait cool ! Et puis sinon, il n'y a pas vraiment d'impératif ! Bon écoute, on espère que ça va omg le duo Zach-Sard dans Corée ! J'avoue que s'il est ! Si t'as à deux doigts de monter Challenger, en vrai, le mariage de ta soeur au ZEP ! C'est vrai ! Je lui envoie un petit message, je lui dis « bon, là je suis à 450 LP » Je suis en BO ! Je suis en full BO ce soir ! Il s'annule demain ! Je vais pas prendre la viande ! En vrai, tu vois ! Je viens de TechFaker, j'annule le billet d'avion ! Tu lui envoies le lien du stream, ça te met en fond au mariage ! Mets-moi la cam sur Zoom ! Il se rend content ! Tu l'animes comme jamais ! Bah écoutez, merci tout le monde en tout cas, comme d'hab, de nous avoir suivis pour ce petit Popcorn ! Nous, on se retrouve mardi prochain ! Voulamif, comme d'hab, des trucs un peu différents ! En fait, lui, il va en Corée, donc c'est fort ! Il a mis la barre assez haute ! Non, moi, je vais chez moi, tu sais ! Ça va être lourd ! Moi, j'ai fait Zach en Olive avec AlphaCast plus tôt ! Et la VOD sortie il y a une heure et demie ! Donc, si vous vous ennuyez ! Chaîne YouTube de Zach ! Bam ! N'hésitez pas ! En tout cas, nous, mardi prochain, on se retrouve ! Passez tous une très bonne semaine ! Et à bientôt ! Tout simplement ! Ciao ! Salut ! Salut ! L' karne ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !